Je voudrais savoir quel est le degré de sincérité d'une inscription de 1,150,000,000 pour la Caisse de soutien des prix du COPRA, sachant qu'avec la crise, on a constaté en 2012 une augmentation de la production de COPRA, qu'il a fallu rajouter des financements de l'ordre de 300,000,000 au collectif. Et donc, on peut penser qu'ayant eu besoin d'un milliard 450,000,000 en 2012, on aurait besoin à peu près de la même somme en 2013. Je ne vois rien qui, dans la réalité, nous laisserait penser qu'il y a une diminution de la production de COPRA à attendre en 2013. Donc, à mon avis, l'inscription n'est pas exacte. Bonjour, maitre. Gaston Thomson. Merci, M. le Président. Dans cette partie, il y a ce chiffre, un soutien accordé aux perliculteurs ou bien les personnes qui travaillent dans les perles, les pêcheurs et les éleveurs. Et vous êtes, vous projetez de diminuer, vous avez l'intention de retirer 15 millions. Question. Où est-ce qu'il faut enlever les 15 millions, les éleveurs, les pêcheurs ou bien les gens qui travaillent dans les perles ? Deuxième point, l'imputation, la ligne juste après, concernant l'agriculture. Donc, c'est à vous de nous préciser. Si maintenant, si les COPRA ne sont plus pris par le bateau, c'est quoi cette augmentation ? Pour qu'on sache, vers la fin, c'est 248 millions. Et quelle est la part des perliculteurs dans les 200 millions ? Donc, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation. 248 millions. Quelle est la part des perliculteurs ? Oui, monsieur le ministre en charge de la perliculture. Dernièrement, lors des discussions, on discutera plus en détail sur le TPC lorsqu'on abordera le chapitre des investissements. Mais néanmoins, dans la discussion générale autour de votre proposition, il a été clairement sollicité du gouvernement le renfort des moyens en budget de fonctionnement pour que vous puissiez mieux assurer le contrôle du travail qui est fait actuellement par des perliculteurs ou d'autres personnes de la filière qui le feraient en dehors de la légalité. Alors, certes, il y a peut-être des crédits dans les budgets généraux de la fonction publique, de l'administration, qui viennent doter nos services. Mais comme nous sommes là vraiment sur le budget de fonctionnement de votre secteur, je voudrais vous interpeller sur ce sujet parce qu'à chaque fois, la réponse qu'on a en face, c'est qu'il n'y a pas les crédits. Et en même temps, lorsque nous sommes en discussion, en commission avec la Direction générale des affaires économiques, on nous dit non, non, on a assez de contrôleurs, on a fusionné nos services, on est capable de contrôler. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire réellement, en termes de budget de fonctionnement dans cette ligne-là, dans ce chapitre, quelle est aujourd'hui l'action du gouvernement pour venir renforcer vos efforts, pour contrôler la production, pour aider les producteurs à se mettre aux normes, à respecter également leurs concessions ? Alors, où apparaît la ligne budgétaire qui concerne ce travail de contrôle, qui est très important et qui est pour le secteur prioritaire ? C'est ce qui vous est demandé en priorité plutôt que de venir sur la commercialisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails ? Et je voudrais simplement vous demander sur la ligne 617, études et recherches. Il y a 16 millions de crédits qui ont été budgétés en plus des 40 millions actuels, ce qui porte à 56 millions d'études et recherches. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur ces budgets ? Madame la ministre. Merci, M. le Président. Je remercie Théoura d'avoir soutenu le secteur artisanat, effectivement, même si nous sommes le moins dotés. Néanmoins, avec le peu que nous avons, on essaye de maintenir les activités. En fait, il faut savoir que dans le secteur artisanat, outre le maintien des subventions des années passées, nous continuons à accompagner les associations dans l'organisation des expositions. Quant aux revenus que tu citais auparavant, les services à ma demande n'ont pas pu évaluer les revenus de ces artisans. Pourquoi ? À cause de la pluralité d'emplois. En effet, certains sont artisans pêcheurs, d'autres sont artisans entrepreneurs. Et l'artisanat permet à certains d'avoir un revenu, effectivement, mais à d'autres d'avoir un revenu complémentaire. D'où donc le projet que nous avons au sein du ministère de l'Artisanat, de lancer une étude économique pour évaluer les retombées de ces activités dans l'économie du pays. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile, il est difficile d'évaluer les retombées économiques qui sont liées à ces secteurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout pris en compte. Il faut dire que ce n'est pas du tout pris en compte. Donc, il est important de connaître son impact réel dans notre économie afin d'en améliorer la rentabilité. Donc, ce sont, si je suis d'accord avec vous, mais il faut reconnaître qu'on essaie tant bien que mal à maintenir ces activités. Et puis, bon, cette année, nous avons pu obtenir en plus, par rapport à l'année dernière, que 14 millions pour nos artisans. Voilà. Merci de votre soutien. Merci, madame la ministre. Si y a-t-il un ministre qui voudrait prendre la parole, monsieur Kalani. Je voudrais juste répondre par rapport aux 236 millions qui ont été posés par le maire de Bora Bora. Parler un peu plus fort. Les 236 millions se décomposent, à savoir 100 millions pour la cocoterie et 136 millions, dont 40 millions pour le soutien au prix de la viande bovine et 96 millions pour le soutien aux aides, aux petites aides du matériel agricole, avec, en incluant tout ce qui est promotion, manifestation agricole. Je tiens à saluer l'ensemble de la représentation qui ont accepté de travailler tard dans la nuit et même jusqu'à demain matin. Merci. Et donc, concernant le service de la pêche, eh bien, j'aimerais vous donner quelques renseignements par rapport à la question de notre amie Maïna. au sujet du contrôle des missions de contrôle au niveau de la zone économique, dans le secteur de la perle. Est-ce qu'on a quelque chose à gagner ? Eh bien, est-ce que c'est... Eh bien, par rapport aux moyens qui ont été mis en place, eh bien, nous avons fusionné le service de la pêche et le service de la pêche et le service de la pêche et c'est cela qui a fait que nous avons beaucoup plus de contrôleurs au niveau des concessions maritimes. Et donc, avec cela, il y a beaucoup de patrons qui se sont retrouvés au tribunal parce qu'ils n'ont pas respecté quelques règles. Et certaines personnes ont eu l'autorisation du procureur d'aller donner des amendes, de sanctionner ceux qui ne respectaient pas la loi. Et donc, sur ce point, les services... Les deux services fusionnés se sont très bien organisés. Au sujet des 25 millions, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de diminution. Et cela concerne les perles qui n'ont pas été retenues par la maison de la perle. Et donc, cet enveloppe permet de renvoyer ces perles. Concernant la question des liens en or au sujet des 248 millions, eh bien, je précise que cette enveloppe, et c'est peut-être une réponse à notre ami Tang Song, Alors, 248 millions sont prévus pour la société TNR, Tétinu-Irava-Aï, donc c'est une subvention d'équilibre. Et pour S3P, qui gère le port de pêche, ce sont 8 millions qui lui sont affectés. Donc, concernant la maison de la perle, ce sont 70 millions que nous affectons pour son fonctionnement. Concernant la pêche, et donc au niveau des études et des recherches, Et bien, effectivement, il y a des conventions qui ont été signées avec l'IFREMER et le pays pour travailler ensemble sur quelques études sur la perle et sur les chevrettes ou crevettes. Et donc, cet argent est affecté à ce niveau-là. Et donc, une autre enveloppe également de 245 millions. Non, 245 millions. Alors, cela concerne le statut des pêcheurs à 100 millions. Une partie, 120 millions pour aider le secteur de la pêche au niveau du fret par rapport au dollar américain et de la glace. Donc, à hauteur de 120 millions. Une autre enveloppe de 5 millions pour l'aide de FIM, que nous connaissons tous pour venir en aide aux personnes qui souhaitent réparer leur bateau de pêche ou qui souhaitent construire un nouveau bateau de pêche. Il y a également 10 millions. Sur 10 millions, il y a également une part pour venir en aide aux contrôles, à l'hygiène, contrôle d'hygiène sur les navires. Donc, voilà les enveloppes qui ont été retenues au niveau de notre budget dans le secteur de la pêche et de la pelliculture. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui, M. Daniel Erlène. Bonjour à tous. Acceptez mes salutations. Je voudrais juste répondre à porter quelques précisions dans ce questionnement de notre tabane de Boura-Boura. Concernant l'article 6524, comme le précisait notre fatréhout de l'agriculture, il y a effectivement 100 millions qui sont dédiés au développement de la cocoterie. Ces 100 millions sont dédiés principalement aux actions de fertilisation des sols, aux actions de défrichage de nos îles, aux actions de lutte contre les nuisives. Dans ce budget aussi, il est prévu une politique de mise en place de séchoirs, mais avec la différence avec les années passées, c'est qu'on essaie quand même de valoriser le bois de cocotier. Alors, le programme de séchoir à copra consiste à la mise à disposition d'équipements, notamment d'une scie mobile, sous le contrôle d'un agent du SDR chargé de la régénération de la cocoterie, avec une assistance technique de cet agent auprès des copraculteurs. Cette assistance technique est principalement dirigée vers le choix des cocotiers à base sur la façon de débiter le bois de cocotier, sur la façon de monter les séchoirs à copra. Et une fois que les copraculteurs ont appris à monter un séchoir, ils peuvent ensuite, par la suite, monter un deuxième, un troisième, de façon autonome. Voilà, Président, une réponse. Maroulo Moïtaï. Merci. Monsieur Frébeau. Je vais répondre à la question. Je peux ? Bien. Vous avez bien vu une inscription sur le copra, la caisse de soutien, pour 1,1 milliard. 1,1 milliard. En conséquence, alors, changement de la formule au mois d'octobre dernier, le calcul de la subvention du copra. Auparavant, on était sur une disposition du copra exporté. Là, on a retenu la valeur de l'huile réellement exportée. Et donc, à partir du mois d'octobre, devant les deux conseils d'administration de la caisse, et ainsi qu'au niveau de l'huile, on a adopté la modification de la formule. Ne plus retenir un copra potentiellement exporté, mais véritablement, le cours international de l'huile, sur lequel se basent donc les importations. De cette définition, on arrive à mieux affiner ce que l'huilerie perçoit véritablement. C'est sur le produit vendu. Alors, il est vrai qu'en cours d'année, rappelez-vous, l'année passée, on avait retiré des fonds à la caisse, ce que j'ai reconnu, pour pouvoir permettre à la trésorerie du pays de disposer de ces fonds. Mais j'avais annoncé sciemment qu'il fallait reconstituer. Ça, ça a été fait devant l'Assemblée, ce qui a été fait donc au niveau de cette année. Pourquoi nous avons retenu 1,1 milliard ? C'était la reconduction, donc, du BP 2012. C'est vrai que, de prime abord comme ça, on se dit qu'il sera difficile de tenir l'année. Mais nous avons 2 critères que nous ne nous maîtrisons pas. Le cours mondial de l'huile, et bien entendu, corrélativement, la valeur de change du dollar. Pourquoi ? Parce qu'il est très évolutif. Le cours mondial peut varier. Et aujourd'hui, il est aux alentours de 900 dollars la tombe. Mais il y a encore peu, il était à 1 400 dollars la tombe. Donc, on est dans une situation du cycle. Alors, ce qu'on fait, c'est de suivre de très, très cette situation-là, de faire en sorte de toujours, et c'est ça qui est important, donner les moyens pour que le copra soit payé au copraculteur. Ça, c'est l'impératif. C'est à partir de là, donc, que je me suis demandé qu'il fallait qu'on suive les cours pratiquement par quinzaine. Je le rappelle, on a connu par le passé un cours de l'huile jusqu'à 600 dollars la tombe. On a aussi connu jusqu'à 2 200 dollars la tombe. Nous avons estimé que, pour démarrer l'année avec cette inscription budgétaire, avec un suivi particulier au niveau de l'huile et des cours, avec le changement de la formule, il est possible de suivre ça de très près, tenant compte de la valeur du cours et du changement du dollar. Voilà. Je pense. Mais le gouvernement tiendra ses engagements auprès des copraculteurs. Ils seront payés, comme on le fait aujourd'hui. Marou. Nous passons au vote. Le chapitre amendé. Ceux qui sont pour. Levez les mains. 28 voix pour. Ceux qui sont contre. 25 abstentions. Chapitre 966. Chapitre 966. Économie générale. 1 milliard 909 millions et 172 millions 592. Marou. Nous passons à la discussion. Madame Théoula. Le développement de l'entreprise à la suite de 75-27 aide au secteur du logement. Moins de 95 millions. Est-ce que je pourrais avoir des explications ? Marou. Pas d'intervention. Madame Liliane. Excusez-moi, monsieur Trinidad, mais j'avais une série de questions à poser. Est-ce que je peux les poser quand même ? Marilla. OK. Voilà. Alors, c'est surtout par rapport à ma collègue, hein, Elianor ? Alors, j'aimerais m'adresser au ministre de la Pelliculture. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous concentrer sur la commercialisation des pelles alors que les problèmes internes de production ne sont toujours pas réglés et que les pelliculteurs, dans la grande majorité, vous le demandent depuis des années ? Vous dites que le cours de la Pell n'arrête pas de chuter, mais pourtant, les statistiques que vous avez approuvées par courrier, monsieur le ministre de la Pelliculture, et fournies par les 5 GIE qui organisent des ventes aux enchères font état d'une remontée croissante du cours de la Pell depuis 2011. Pourquoi vous intéressez-vous brusquement à la commercialisation de cette Pell ? Pourquoi créez-vous cette structure, le TPC, avant d'avoir les résultats de l'étude que vous avez demandé à monsieur Cavalieri et qui pourrait vous donner la marche à suivre ? Vous dites que le TPC n'aura pas le monopole, mais ne pensez-vous pas que c'est de la concurrence déloyale pour les autres opérateurs qui vont travailler avec leurs propres fonds, alors que le TPC va acheter les Pell avec des fonds publics ? On a vu que beaucoup de professionnels de la Pell sont contre votre décision. Ensuite, est-ce que c'est une obligation d'entrer au TPC ? Si ce n'est pas une obligation, est-ce que ces pelliculteurs pourront-ils commercialiser le Pell comme ils l'ont toujours fait ? Ils se sont organisés, ils se sont structurés. Voilà les questions que l'on m'a demandé de poser. Excusez-moi, M. le Président. Ce qui m'inquiète, notre collègue n'est pas autorisé à rentrer dans la discussion. Donc, c'est toi. Ce n'est pas lui qui a demandé, mais c'est toi. Le gouvernement, il y avait une question posée. M. Kastan-Tamsan. Merci, M. le Président. Ici, à la ligne 674-353, on parle de la maison de la Pell. Donc, 50 millions vont être retirés. Et dans la page précédente, on a parlé de 2 millions, et il reste les 70 millions. La question... Donc, pour établir ces TPC, 79 millions. Donc, en parlant de cet Italien, il absorbe tout cet argent. Alors, qu'est-ce qu'il reste pour la maison de la Pell ? La question, pourquoi on a enlevé ces 50 millions ? Si on l'a laissé, on pourrait payer la personne. La question, est-ce que la maison de Pell a accepté ce contrat avec cet Italien ? La réponse sera donnée. Mme Maynassage. C'est comme on revient sur le chapitre précédent. Oui, enfin, bon. On revient sur le sujet du chapitre précédent, qui est encore lié à celui qui est là. M. le ministre, quand on vous demande quel est l'effort que vous portez sur l'organisation du secteur, sur le contrôle de la production, on n'attend pas que vous nous disiez simplement que oui, c'est en cours. On voudrait avoir des informations concrètes sur la montée en puissance de vos actions en matière de contrôle du secteur. Parce que, comme ma collègue l'a souligné dans ses questions, on se demande pourquoi aujourd'hui, c'est peut-être un des rares secteurs où il y a des professionnels qui réclament au gouvernement plus de contrôle. C'est quand même incroyable. C'est vraiment un des rares secteurs, je crois, qui fait cet effort, qui le demande parce qu'ils savent que c'est essentiel pour garantir la bonne santé de leur secteur. Et vos réponses de tout à l'heure sont quand même très insuffisantes. Très insuffisantes. Alors, juste pour continuer, parce que j'avais oublié de vous demander, la même question, ça rejoint celle de M. Tangson, est-ce que vous pouvez clairement identifier dans les budgets de la Maison de la Terre ce qui relève du fonctionnement courant et de ce qui relève de l'action de promotion, comme on le fait, comme on le distingue très bien au tourisme. Et je profite pour dire au vice-président qui nous a répondu tout à l'heure qu'évidemment qu'on a vu qu'il y a deux lignes, enfin, on n'est pas... Tous les ans, on vote deux lignes pour le GIE Tétitourisme en 1964. On le sait bien que ça fait 1,3 milliard. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez dit exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de transférer les actions d'animation auprès de structures de proximité, mais il n'y a rien dans le budget. C'est ça, ma question, c'est combien vous budgétez. Parce que déjà, en 2011, vous nous avez fait le coup. il n'y a pas la peine de revenir en arrière. Merci. Je demande au ministre du Logement Aide au logement. Aide au secteur du logement. 65, 27. Il s'agit des dispositifs qui ont été conçus et dont le pays doit continuer à porter les effets jusqu'à la fin des remboursements. Certains, 20 ans, c'est ce dispositif-là. PHB, PHB, c'est la charge d'intérêt. M. le ministre du côté de l'appel. Je pense que en matière de contrôle, je l'ai dit en thaïsien, je vais peut-être le rappeler, que le pays a décidé de fusionner les services de la périliculture et de la pêche. Ce qui nous a permis donc d'avoir un personnel suffisamment plus étoffé pour exécuter cette mission. Cette mission, nous l'avons, nous avons commencé à le faire de manière un peu plus efficace. Et à ce sujet, d'ailleurs, beaucoup de contraventions de grande voie ont été donc mises en place à l'encontre de certains professionnels qui n'ont pas respecté les règles et qui font grincer les dents. Dans la poursuite de cette action de contrôle, nous allons maintenir le niveau et le rythme de contrôle que nous allons faire car nous savons qu'il y a également des perliculteurs qui n'ont pas de concessions maritimes qui produisent des perles. Nous savons qu'il y a des perliculteurs qui ne déclarent pas leur production. Il y a un certain nombre de choses que les professionnels ont demandé. et ça, je l'ai bien retenu et je compte bien exécuter ces contrôles parce que je pense que c'est trop facile à un moment donné de dire que le gouvernement ne fait pas son boulot, ne fait pas ses contrôles. Mais je veux simplement les rassurer pour leur dire que ne vous inquiétez pas, on viendra vous contrôler. Donc, nous avons les moyens et de ce fait, nous avons commencé à programmer les missions aussi bien pour contrôler les parcs à poissons que les concessions maritimes. Donc, je voudrais simplement dire que nous n'allons pas hésiter à exécuter cette mission de contrôle puisque nous avons démarré et nous allons le poursuivre. Donc, pour ce qui est la promotion puisque la question a été posée, il faut simplement savoir que pour la MDP, dans son budget annuel, il a été prévu donc un montant de 52 millions pour la promotion. Effectivement, ce montant paraît un peu dérisoire par rapport à l'ampleur du marché qui concerne donc la promotion de la perle. Mais il est évident que dans l'avenir, nous allons donc organiser cette promotion avec un budget beaucoup plus important et lorsque nous arriverons peut-être sur le programme de TPC, sur les montants d'investissement qui seront prévus, je pourrais développer un peu plus donc la stratégie du ministère des ressources marines sur ce dossier-là. Merci. Merci. Éteignez votre micro. Nous passons au vote de ce chapitre. Ceux qui sont pour. Chapitre adopté. Chapitre 967. Travail et emploi. 7 286 272 104. Marourou, maïtéé, t'aoua prônétato, t'eura érité. Merci, Président. Je voudrais venir sur l'article 657 342 centre des métiers d'art. Aujourd'hui, on compte combien de jeunes au sein de cette école et ces jeunes artistes, donc à la sortie de leur apprentissage, le taux de réussite et que deviennent-ils. Marourou, Gasson, Tomsom. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en train de retirer 500 millions sur l'ensemble des 4 milliards, plus de 4 milliards dans le budget pour produire du travail, donner du travail, de l'éducation à nos enfants pour qu'ils puissent prendre, occuper une place par la suite. Mais le problème maintenant, si on garde cette somme, ce qui est juste, c'est de produire plus, parce que le gouvernement socialiste ne veut pas cette loi pour donner plus de travail à nos jeunes dans notre pays en disant que vous avez cette compétence. Si vous nous donnez cette compétence, en parlant de CDL, ça, on peut. Donc, voilà ce qui est ce qui est étonnant. Et pourtant, c'est de l'offre du travail. pourquoi ne pas nous aider de ce côté-là ? C'est 500 millions qui sont retirés pour ceux qui n'ont pas d'emploi. c'est là que les plus défavorisés se situent à ce niveau-là, les RSPF, pour soutenir, aider ces familles. Maintenant, on va aider les parents qui n'ont pas d'emploi. donc, c'est votre explication. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce qui signifie, ça, c'est uniquement pour cette année, mais l'année suivante, est-ce qu'on va retirer encore ? Lorsque nous prenons la décision pour aider ces familles, comme vous dites, l'action d'immédiatité. Préciser, il faut établir, adopter une loi du pays. Adopter une loi du pays pour... Il ne faut pas l'oublier dans cette... dans cette... dans cette... dans cette caisse de la CPS. Donc, il faut... il faut faire la part des choses. concernant ces familles, voilà la somme qui sera utilisée et voilà les charges et les taxes pour pouvoir payer ces familles-là. À ce moment-là, c'est quelque chose, c'est un travail sûr à long terme. mais ce que vous êtes en train de faire, vous enlevez de l'argent pour mettre là juste pour cette année mais demain. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour ça, je vous dis, on en laisse 500 millions pour cette année mais je sais que... où est-ce qu'on va transférer cette... cette somme selon votre explication dans le... ici ? Mais demain, est-ce qu'on va en retirer encore ici ? C'est RGS concernant 1 milliard de 100 millions. Nous sommes... On nous impose de payer cette somme. Ça, c'est une décision qui a été prise à une certaine époque. Il n'y a pas de contrat. À côté, les 800 millions, ce que vous dites, les FADES, je ne vois pas mais peut-être c'est complètement en bas. ce n'est pas ces 800 millions qui sont en bas ? Je ne sais pas. Donc, ça fait 2 milliards que nous pouvons donner à la CPS. En 2011, ça, c'est quelque chose que vous avez dit. Lorsque nous voterons le budget, nous allons organiser une réunion spéciale pour protéger le peuple. PSG, le PSG. Un jour, nous allons débattre. Mais la question, où on en est ? Où est-ce que nous allons ? Merci, M. le Président. Mme Maynossage. Une petite question sur l'article 6523, aide secteur perliculture, pêche, aquaculture. Il y avait 9 millions, on retire 9 millions. Ça correspondait à quel type d'aide dans ce chapitre 967 ? Merci. qui va répondre aux questions ? Il n'y a pas de questions ? concernant le LGS, c'est 1,2 milliard. Il s'agit donc de l'allocation complémentaire de retraite. Ce sont les travailleurs qui n'ont pas pu cotiser complètement. et donc, pour arriver au minimum vieillesse, cette allocation-là leur permet d'obtenir le minimum vieillesse. Je ne sais pas si ça a été... On a posé la question suivante. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la question suivante concernant le centre hospitalier, je prends les devants, il s'agit de l'école de sages-femmes. On a augmenté les crédits à 36 millions. Les 500 millions, les 500 millions qui ont été donc pris à l'emploi à la station professionnelle, il s'agit bien de l'aide. Pour le moment, c'est de l'aide de parents au foyer. Et c'est une aide qui nous permet donc d'aider les personnes les plus démunies. Le calcul a été fait par rapport au débit seuil de pauvreté. Donc, toute personne dans l'indemnité journalière qui a une moyenne de revenu familial des trois derniers mois qui ne dépasse pas le demi-seuil de pauvreté bénéficie donc de cette allocation de 30 000 francs. Alors, le calcul qui a été fait, s'il s'agit par exemple d'une famille monoparentale, c'est-à-dire d'un père ou d'une mère avec un enfant, le demi-seuil donc, c'était de 38 000 francs, 38 976 francs. S'il s'agit d'une famille, père et mère avec un enfant, le demi-seuil de pauvreté, c'était donc de 63 336. On leur donne donc ces 30 000 francs pendant l'année et renouvelable donc l'année suivante. alors, les enquêtes qui ont été menées actuellement fait qu'il y a 800 demandes qui sont arrivées et malheureusement, il n'y a eu que 50 demandes qui ont été honorées. Pourquoi ? Parce que justement, une des conditions qui étaient demandées, c'est d'avoir au moins une petite activité, faire preuve d'une activité et de ce fait, beaucoup de familles ne présentent pas cette deuxième condition et du coup, on a très peu de personnes qui ont bénéficié. Ce qui est surtout un peu dommage parce que c'est une mesure qui sert vraiment à ceux qui sont dans la nécessité. Merci. Ministre de l'Emploi, éteignez votre micro. Charles. Au four here at CPS, ou Emilia Pidjani. Alors, c'est un texte de loi qui dit pourquoi est-ce qu'il faut affecter les 1 milliard 200 millions. En tous les cas, il y a une réglementation et tout en bas, les 800 et quelques millions, eh bien, il s'agit là de FADES et du dispositif pour les handicapés. Ce qui a changé par rapport à votre réflexion, c'est qu'on a retiré 700 millions. Parce qu'à votre époque, 1 milliard 200 millions, il y avait 700 millions encore pour les RGS et encore 800 millions pour FADES. Donc, nous avons retiré les 700 millions et les gens là-bas, ils ne nous demandent plus rien. Ça y est. Si, ça a été retiré. Donc, c'est la différence avec vous. Dans tous les cas, dans les 1 milliard 200 millions, il y a une réglementation et la FADES. Donc, nous allons attendre la décision que prendra ce régime pour l'utilisation des fonds et donc, s'il y a une diminution du déficit, ça veut dire que nous aurons moins à payer. Et donc, voilà comment ça se passe. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a 20 élèves par promo la première année. La deuxième année, il reste en moyenne 15 élèves et enfin, en dernière année, il y a au moins 8 élèves qui restent et qui passent les examens. Sur les 8 élèves qui restent, il y a 5 qui réussissent. Beaucoup abandonnent nos cours de route parce que la plupart des élèves qui sont des stagiaires qui sont au centre des métiers des arts viennent des îles et ils ont des problèmes de logement sur Téti. Donc, en cours d'année, ils abandonnent la formation au centre des métiers des arts. Actuellement, nous avons trois élèves issus du centre des métiers des arts qui suivent un cursus à l'école supérieure des arts. Un qui se trouve à Toulon, l'autre en Provence et enfin, le dernier en Méditerranée. Voilà. Merci, Monsieur le ministre de la Pêche. La question relative au chapitre 65-23 aide au secteur pêche, aquaculture. Cette inscription concerne la formation des pêcheurs au CASEP, c'est-à-dire au certificat d'aptitude conduite des embarcations de pêche. Pour cette année 2013, nous n'avons pas voulu inscrire tout simplement parce que nous n'avons reçu aucune inscription de la part des professionnels qui veulent obtenir ce certificat de pêche. Tout simplement pour cette raison que nous avons retiré, accepté que l'on supprime cette inscription. Nous passons au vote sur ce chapitre 967. Ceux qui sont pour, 31 voix pour. La soupe est arrivée et je pense que nous allons boire et que nous serons là à 19h. Donc nous allons prendre une petite collation je vous invite tous à prendre un bol de soupe avant de recommencer à 19h. La séance est suspendue. à 19h. Sous-titrage ST' 501 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 Néanmoins, je voudrais rappeler à notre Assemblée que le pays depuis 2004 n'est plus compétent. Par contre, depuis 2004, le pays a continué à payer. Donc, les moyens qui ont été mis en place aujourd'hui par le pays au travers d'une participation sous forme de subvention a été fait en dehors de tout cadre réglementaire et en dehors des compétences mêmes qui l'étaient dévolues. Mais tout le monde a accepté. Maintenant que le pays doit se retirer, subitement, on crie au loup en disant attention, on va demander aux communes de réaliser leur effort. Mais je crois que derrière ce débat, il y a celui du CGCT. C'est là le problème. C'est pas la position du pays. Aujourd'hui, le CGCT impose la mise en place des SPIC et de ces SPIC. Il y a obligation de trouver des équilibres. Donc, s'il y a une réforme à faire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, peut-être que l'Assemblée doit émettre un vœu sérieusement auprès de l'État pour qu'on revoie ce CGCT dans son application aujourd'hui complètement borné sur des équilibres budgétaires dont tout un chacun admet aujourd'hui que nous ne serons pas à la hauteur pour faire prendre en charge aussi bien les investissements pour l'eau usée, l'eau et les déchets portés par des foyers fiers. Au sein d'une collectivité, c'est devenu pratiquement ingérable pour tout le monde. Donc, la démarche dans laquelle nous devrions nous positionner de manière unanime, c'est de poser la question à l'État au travers soit d'un vœu, soit d'un projet de CGCT pour qu'on fasse évoluer très rapidement et que ces SPIC ne puissent plus venir imposer aux communes des équilibres budgétaires. Concernant la TEAP, vous avez raison de globaliser que le montant que vous donnez est à peu près exact, mais ce n'est pas TE, c'est aussi A, agriculture, c'est aussi P, pêche. Ce qui est affecté à l'environnement, c'est quelque chose comme 800 millions. Quand 400 millions est déjà affecté pour les déchets, vous voyez déjà quel est l'effort que le pays porte à une recette qui, de plus en plus aujourd'hui, doit nous permettre d'absorber un certain nombre de déchets, et je pense aux encombrants qui existent, de manière à ce que le transfert de la gestion actuelle des déchets vers le SMO, nous puissions le faire avec un passif qui ne soit pas trop lourd. Et c'est l'une des raisons aujourd'hui qui fait que les communes sont extrêmement vigilantes. Et pour reprendre la formule, et je crois que la formule, il faut la restituer à notre ami René Teméharo, c'était un avis favorable à reculant. Je crois que c'était la formule qu'il avait proposée lors de la discussion, où un représentant de la mairie de Popeté, avec l'État, qui, par ses contraintes, oblige les communes à intégrer le SMO, en même temps, nous sommes... Oui, oui. Non, non, je parle de la situation de Popeté. Je parle de la situation de Popeté, M. Teméharo, qui a formulé au travers du 1er adjoint maire, mais vous étiez à la réunion, comme étant un avis favorable à reculant. Donc j'ai bien pris note, et aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est comment on va pouvoir maintenir une qualité de service lorsque les coûts vont être répercutés sur l'ensemble de nos concitoyens, de la commune, investissement et fonctionnement. Ce qui est un défi, aujourd'hui, extrêmement difficile à relever. Nous passons au vote de ce chapitre. Ceux qui sont pour, dont une voix pour, ceux qui sont contre. 18 abstentions. Chapitre adopté. Nous avons reçu un amendement, numéro 14 593, et je demande au vice-président de lire son amendement. Il s'agit de la modification du total du chapitre, au lieu de 974 réseaux équipements structurants, 4 milliards 267 millions 936 709 francs. Lire, 974 réseaux équipements structurants, 4 milliards 265 millions 936 709 francs. Il s'agit d'un projet d'amendement à mettre en relation avec le précédent, puisque une enquête publique préalable à l'institution d'un titre minier sur l'île de Makatea, permettant d'étudier le potentiel d'exploitation de phosphates secondaires et autres minéraux, entrant dans la fabrication de granulats concassés, doit être ouverte du 14 janvier au 14 février 2013. Donc, il faut transférer 2 millions de crédits de fonctionnement pour financer la mission des commissaires enquêteurs. Nous avons déjà discuté. Nous passons au vote. Même vote, adopté. Le chapitre 974 amendé, pas d'intervention. Monsieur le Président, monsieur le Président, je vais juste revenir sur le dernier point qui vient d'énoncer notre ministre, Jacqui Brion. Évidemment, depuis plusieurs années, le pays a assumé pleinement cette responsabilité afin d'atténuer au niveau des collectivités cette charge. Avec l'évolution et cette précision au niveau de 2004, à travers notre statut, qui, quelque part, préconise, à travers le statut des collectivités du CGCT, afin que les communes puissent prendre à leur charge. Évidemment, si vous étiez maire, si vous étiez dans un des conseils municipaux de la place, vous aurez compris l'utilité que le pays prenne en charge, il est tout naturel. Aujourd'hui, en vue de ces difficultés-là, nous sommes, bien sûr, très inquiets à ce sujet-là. Ce que nous voulons, nous, vos propositions, pourquoi pas, donc, de dénoncer, donc, au niveau du CGCT, faire évoluer, revoir cette structure, pour pouvoir, donc, recadrer, donc, les possibilités d'intervention au niveau du pays ou des collectivités, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je m'excuserai, la seule commune qui joue pas le jeu, c'est la commune de Faham, qui est présidée par le président du pays, au Conseil des ministres qui valide le projet, et dans sa propre commune, il faut voter le contraire. C'est peut-être là qu'il faudrait revoir. Autrement, pour ce qui concerne, donc, la suite, parce que c'est là que ça nous intéresse tous, c'est la suite, comment allons-nous faire, aujourd'hui, M. le ministre ? Vous êtes en charge de ce dossier. Faites-nous des propositions, on est prêts à aborder le sujet, aller dans le sens où on doit s'y retrouver quelque part, que ce soit les communes ou le pays, aujourd'hui, nous sommes en difficulté, et donc, nous voulons faire évoluer ce dossier-là, mais faites-nous des propositions. Je pense qu'on... Revenez sur le chapitre. Merci. S'il vous plaît, M. le ministre de l'Environnement, j'aimerais bien avoir des réponses également sur le 628 et sur la petite fourmille de feu, les crédits que vous avez accordés en 2012 et ce que vous comptez mettre en 2013 sur ce chapitre de traitement des pollutions. Merci. Maroro, Gaston. M. Gaston, merci, M. le Président. C'est une question sur la ligne 622. Il y a une augmentation de 51 750 000, n'est-ce pas ? Donc, il y a plus de 10 % de la question. Qui sont ceux qui ont bénéficié cette année ? Et est-ce que les mêmes personnes vont bénéficier de... et cette augmentation de plus de 51 000... de 51 millions ? Pourquoi ? La deuxième question concerne les aides... les aides spéciales... les aides exceptionnelles... qui ne sont pas permanentes. Et là, on a ajouté 1 milliard, 15 millions. Donc, cela continue. Ce n'est plus exceptionnel. Donc, qui sont ceux qui bénéficient ? Et est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui vont bénéficier de cela après ? Merci, M. le Président. M. le Vice-président. Oui, j'aimerais répondre à la question de Maïna. Concernant le chapitre précédent. Il n'y avait qu'à lire le détail sur la page de gauche. Vous voyez ? Alors, 196 000... Donc, cela concerne le transport des déchets sur le Nive-E et à droite, 29 000 millions. Alors, pour le détail, eh bien, je remercie là aux collègues concernés concernant la rémunération d'intermédiaires. Et donc, nous revenons à notre chapitre par rapport à la question de notre ancien président ou à la ligne 622, rémunération d'intermédiaires et honoraires. Eh bien, là, c'est notre ministre concerné qui répondra. Merci, M. le Président. Alors, juste cette ligne de rémunération d'intermédiaires et honoraires, tu vas où dire ? Et attention, c'est le compte au CEDT. Ah, le compte au CEDT, la dernière tranche de 550 millions. Voilà. On l'a appuré. M. le ministre, tout peut être au micro. Alors, vous. Concernant la situation de la commune de Faha, je voudrais rappeler à notre Assemblée que les conseils municipaux se prononcent de manière souveraine sur leurs décisions et que je ne formule qu'une démarche pour essayer de trouver la meilleure solution. Que le conseil, ensuite, acte favorablement, défavorablement, je prends note de la communication qui m'est faite. Sur la problématique concernant les déchets, donc, il y a une réponse qui a été faite par le vice-président. Concernant les 40 millions, en fait, si tu reprends les écritures au-dessus, tu as 611 moins 36 millions, qui sont en fait des études qui n'ont pas pu être réalisées ou qui ont été réalisées. Donc, on reporte un peu plus bas. Ce n'est uniquement des écritures à l'intérieur. Mais en fin de compte, on retrouve pratiquement le même budget final. C'est uniquement sur des prestations qu'on n'a pas pu faire et qu'on réinscrit dans d'autres secteurs. Mais il n'y a pas de volume particulier supplémentaire par rapport à cela. Merci. Nous passons au vote sur le chapitre 1974. ma mode a adopté. Nous passons à la discussion. Pas d'intervention. Monsieur Edouard Fritsch. Est-ce qu'on peut nous expliquer sur la ligne 625, déplacement et mission ? C'est beaucoup. Merci. Il y a d'autres interventions. Madame Maynassage. Je voudrais savoir combien on met pour lutter contre le transport de la petite fourmille de feu d'une commune à l'autre. Merci. Bonjour. Au point de mon nom, Gaston Tonkson. Monsieur Gaston Tonkson. Gaston Tonkson. Oui. Je suis sur la ligne 0-723. On enlève 535 millions, plus de 536 millions. Donc, c'est... Je ne pense pas que les branches vont pousser quand on coupe l'arbre. pourquoi ça a été retiré. Monsieur le vice-président. Alors, je réponds à la dernière question parce que c'est la plus importante. Alors, c'est une obligation que nous impose l'État sur la taxe de sécurité. Eh bien, il ne veut pas qu'on inscrit à cet endroit et qu'on mette un autre endroit. et donc, ils veulent que ce soit inscrit en long et en large. Et donc, c'est pour ça que nous devons retirer de là. Par rapport à la question sur le déplacement et mission, qui a posé déjà la question ? A priori. Eh bien, je vous renvoie également à la page de gauche. Eh bien, j'aime bien la page de gauche, moi. Avec ces détails. Alors, à droite, 62 000 et quelques. Alors, il s'agit des frais de mission pour les pompiers lorsqu'ils vont en formation. Donc, il faut payer ces dépenses. Alors, pour les 13 000, donc, à gauche, juste à gauche, il s'agit des frais de mission pour les agents du personnel électrotechnique au niveau de la sécurité aérienne. Et donc, c'est là où on inscrit l'enveloppe pour le... Si, le niveau des affaires maritimes et bien, c'est notre ministre concerné qui... C'est un peu plus de 5 000 millions. Donc, c'est au niveau, également, de la formation professionnelle. Et donc, au niveau de l'intéresse et de la sécurité routière, eh bien, c'est... Et frais de mission, toi, Terira, j'ai arrêté à tous et... Il y a arrêté à tous. Et là, c'est également pour la formation professionnelle. Maruru Maite, au pauvre du mon nom. Merci. Pas de prévenir à l'intervention. Monsieur le ministre. Maruru Maite, mon nom, t'attends au négo. Alors, concernant le transport des fourmis en 2007, il s'agissait d'une estimation de 500 hectares en 2007, infectés, infestés par cette petite fourmi de feu. Le pays, à ce moment-là, a mis en place 50 millions. Depuis, cumulé, nous avons mis 200 millions pour arriver en 2011, passer de 496 hectares à 787 hectares. En d'autres termes, ça a été une opération qui a développé la petite fourmi de feu au lieu de la détruire. Maruru. Donc, nous avons pris la décision d'intervenir uniquement sur des secteurs nouveaux. on est intervenus à Montréal, par exemple, de manière très ponctuelle parce qu'on nous a signalé et on a engagé un programme avec le PROE, le programme régional océanien, pour faire un travail avec les pays comme la Nouvelle-Zélande qui ont beaucoup fait avancer la recherche de manière à ce que n'en arrive plus à cette situation. plus on met d'argent et plus les hectares infectés devenaient plus importants. Donc, ça répond bien à ta problématique. Il s'agissait bien d'un transport de la petite fourmi de feu. Maruru. Vous vous rendez compte quand même, Maïna, on est sur un chapitre transport, vous glissez transport des fourmis de feu. C'est incroyable. C'est incroyable et on accepte la discussion sur ça. Ah, purée. Vous avez la parole. Merci. 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 J'essaie d'avoir une réponse à ma question. C'était pour ça. Je comprends que ça a dû être oublié, que ce n'était pas volontaire. Mais simplement pour dire que je ne peux pas laisser passer ce que vous dites, M. le ministre, de dire que plus on met d'argent et plus ça a développé. C'est parce qu'on n'en met pas assez que ça s'est développé. Ben, évidemment. Vous savez, quand on a doté de 50 millions en 2007, non, non, mais c'est important, en sachant que le budget avait été voté par votre majorité, en décembre 2006, on savait déjà à l'époque qu'il fallait redoter au moins un minimum de 300 millions. On est en manque de crédit sur ça. Je ne vous dis pas que c'est votre vote. ce que je demande, c'est combien vous comptez mettre pour traiter les zones infestées. Parce qu'on peut avoir une enveloppe budgétaire, s'il vous plaît. Merci. Merci. Nous passons au vote. Même vote, adopté. Nous avons reçu un amendement numéro 14610. C'est un projet d'amendement modifiant l'article 7 du projet de délibération courant du budget pour l'exercice 2013 dans le cadre de la fermeture du Fonds de développement aux archipels. Une période de liquidation est nécessaire afin de clôturer les dossiers relatifs à la reconstruction après le passage de Oli. Il convient donc de doter le FDA de 80 millions de francs redéployés de la subvention à l'Office polynésien de l'habitat. Maloulo Maitaye sur la recevabilité Tatu Pahatoa et à Hatutubu Tiaouero. Mon nom, Présidenti, expondez le sommet. Voilà. En fait, il s'agit juste de redéployer 80 millions de francs de la subvention à l'Office polynésien de l'habitat pour doter le FDA. Nous passons au vote. Même vote adopté. Ce chapitre amendé 976. Madame Almey, merci. Le chapitre 976 contient une subvention à l'OPH qui est augmenté de 326 millions. Donc, on arrive à 1,165 millions. Et il faut comprendre sans doute qu'il s'agit de l'absorption par l'OPH de personnel du FDA. Donc, j'ai plusieurs questions sur le sujet. Premièrement, est-ce que la clôture du FDA va être effective au 31 décembre? Deuxième question. Quel montant ou quel avantage vous, le conseil d'administration du FDA et celui de l'OPH ont prévu d'accorder au personnel qui quitterait les deux établissements? Vous me direz si je me trompe, quelqu'un m'a parlé de 24 mois d'indemnité. Donc, je voudrais simplement que vous nous disiez la réalité. C'est peut-être une erreur, mais en comparaison avec ce qui est prévu pour le départ des fonctionnaires, je voudrais que vous nous disiez très clairement quelles conditions ont été proposées aux agents de l'OPH EPIC et du FDA qui est, je crois, je ne sais plus si c'est effectivement un EPIC. Voilà. Donc, quelles sont les sommes qui ont été validées parce que ça ne passe pas par l'Assemblée? Merci. Monsieur Gaston Tomsang. Merci, Monsieur le Président. C'est clair qu'aujourd'hui, la FDA a été annulée puisque le budget a été retiré et qui sera transféré dans ces services de l'OPH. Et là, je ne comprends pas ce changement de tout à l'heure. On met 80 millions pour la FDA alors qu'on va annuler. Peut-être si on avait donné ça à l'OPH, donc que cette FDA puisse vivre et puis là, ça a été retiré. Donc, ce n'est pas bien clair. Ce qui m'inquiète, il faut donner un enfant des îles pour annuler. Peut-être tu vas me dire non. Même si vous nous dites que les Tuamotus sont une caisse à part, mais je pense qu'on va avoir un problème. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de nouvelles. et il y a plus d'argent lorsque nous mettons de la FDA dans l'OPH, on s'aperçoit qu'il y a plus d'argent. Donc, il n'y a pas de bénéfice. Et qu'est-ce que cela signifie de mettre ensemble ça pour réduire le budget ? Madame Lana, t'es-toi. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec l'intervention du maire de Brabora pour construire les maisons qui ont été paroli. Heureusement que vous avez pensé de reconstruire les maisons des personnes qui ont été en difficulté avec cette tempête. la deuxième question. Merci. Merci pour nous avons nous-mêmes cassé ce moyen pour les Tuamotu. si vous avez décidé de remettre ça dans l'OPH qui est pris en charge par Tahiti, c'est moyen que nous avons, nous les îles. On peut plus dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est merci. Voilà ce que je voudrais dire maintenant. M. le ministre. Alors, je commence à répondre à la question du maire de Borabora qui demande qu'est-ce qu'on y gagne. Vous vous souvenez lorsque nous avons mis en place le contrat de projet, l'FDA n'avait rien. Les îles n'avaient pas bénéficié de ce contrat de projet et c'est grâce à la fusion de ces deux organismes que les îliens ont bénéficié de quelque chose. Donc, c'est là, 23 milliards à cette époque-là. Vous n'avez rien mis dans le contrat de projet. Les îles n'avons rien reçu. Mais maintenant, nous pouvons nous bénéficier de quelque chose. Donc, dans le contrat de projet 2012-2013, il y a 400 foyers, 400 maisons qui pourront en bénéficier. C'est pour ça que je dis que nous y gagnons quelque chose et donc, je dis à nos élus, est-ce que vous croyez que nous allons mettre en pièce un outil à notre disposition sans mettre en place une solution ? Ben si, parce que nous, nous pensons que cette fusion, nous serons gagnants dans cette fusion parce qu'avec l'OPH, nous n'avons rien dans les îles. mais maintenant, si. Donc, nous pouvons même également aller dans la commission d'attribution. Nous faisons partie de cette commission donc je ne vois pas pourquoi et je ne vois pas un problème dans cette fusion. alors qu'est-ce que le pays gagne également ? vous n'oubliez pas en 2010, vous aviez adopté 220 millions pour en crédit de fonctionnement pour FDR. Et l'OPH, avec l'OPH, eh bien, ça fait 6 milliards et là, cette année, c'est 1 milliard seulement. pour 2013, nous avons gagné 400 millions. Vous n'applaudissez pas ? Ben si, 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 c'est certain. Allez donc sur le crédit de fonctionnement FDR. 823 millions. Les deux, ça fait 1 milliard, 623 millions. Et là, cette année, le crédit de fonctionnement des deux établissements ont fusionné, 1 milliard, 165 millions. Donc, déjà là, rien qu'en 2013, on a 400 millions de gains pour le pays. Mais pourquoi pas pour les archipels ? on est dans le conseil d'administration, on est dans les commissions d'attribution. Hello, 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 hello. Pardon ? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Non, les aides économiques ne sont pas transférées au tabernacle. On est dans le logement. Pour le logement, on gagne. Les archipels sont gagnants. À moins que quelqu'un me trouve le contraire. Jusqu'à présent, on ne voit que du BNF. Nous, le groupe des îles, on a trouvé, suivant les explications, on avait tout à gagner. C'est pour ça, on a accepté de fusionner. On a 400 millions de gains, rien que la première année. Et sur 400 millions, rien que la première année. Si on prend par... On réfère. Et sinon, pour répondre à Mme Armel Merceron, c'est vrai que dans chaque établissement qu'on a géré, avec notre ministre du Développement des Archipels, qui est maintenant vice-président aussi du Conseil d'administration de l'OPH, on avait à gérer un plan de restructuration qui a été traité dans chaque établissement. On avait des conditions dans chaque établissement qui étaient... Vous l'avez peut-être vous-même négocié le temps où vous étiez ministre à l'OPH ou votre prédécesseur. Non, mais... Attends. Vous le savez très bien, vous avez été ministre de l'OPH, il y a le trésorier payeur général qui est présent, il y a le secrétaire général du haut-commissaire. Sachez bien que tous les plans de restructuration sont suivis à la lettre et ça a été approuvé en Conseil d'administration. On applique les conditions de chaque établissement pour le départ. Bien que pour vous donner des chiffres. En 2010, les deux fusionnés, il y avait 265 personnes. En 2013, il n'y aura plus que 152. Les syndicats ont été d'accord. Nous avons fait un plan de restructuration avec mon collègue où tout le monde est d'accord. Tout le monde, pour l'année 2013, nous allons fusionner. Il y avait un... C'est vrai, tout le monde l'a reconnu, il y avait un... Trop de personnel dans les deux établissements et on a réussi à faire partir avec des plans d'accompagnement qui existaient dans les établissements et nous avons pris nos conseils d'administration pas plus tard qu'il y a 15 jours. En effet, le FDA va fermer au 31 décembre, mais pour des questions techniques, il va falloir qu'il accompagne pour finir au lit et d'autres pour dissoudre un établissement. Ce n'est pas aussi simple. C'est pour ça que le ministre m'a demandé de lui réattribuer un petit quota de la subvention de fonctionnement 2013. Encore trois ou six mois, il va vous donner l'explication pour finir la fermeture du FDA. Monsieur le ministre, Daniel L.M. Je veux apporter quelques précisions concernant la fusion de nos deux établissements. La fermeture a bien été actée au 31-12 de cette année. Pour mémoire, les conditions de départ volontaire au sein du FDA ont été de 15 mois maximum. Pour les 15 mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous allez un peu plus fort, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons eu 15 départs volontaires. Au 31-12-2011, on dénombrait 82 agents. Aujourd'hui, nous sommes à 57 agents. Il y a eu des agents du pays qui ont réintégré leurs services. Il y a eu deux démissions et deux agents qui ont été mis à la disposition de la Péry. Donc, depuis un an, de 690 millions de budget de fonctionnement, charge du personnel comprise, nous sommes arrivés aujourd'hui à 380 millions de fonctionnement. Donc, nous avons fait une économie en une année de plus de 300 millions. Donc, c'est le montant de 380 millions qu'on a inscrit dans le budget de l'OPH pour 2013 dans le cadre de la reprise des agents du FDA. Mais seulement, ce matin, nous avons eu une réunion avec les différents services, le Trésor, le service des finances et d'autres services juridiques. et il nous conseille pour clore les opérations de liquidation de maintenir une équipe restreinte car l'équipe du FDA a la connaissance des dossiers, notamment pour le programme, pour clore le programme Oli. Donc, il nous faudra 3 à 6 mois pour clore ce programme-là, d'où le reversement de 80 millions pour financer les opérations de clôture. Et ainsi, nous passons au vote sur ce chapitre, le même vote adopté. Nous passons à la discussion sur le chapitre 990. Je voudrais que le ministre en charge du logement aille jusqu'au bout. Le ministre en charge des archipels nous a dit FDA 15 mois pour l'invité. Je voudrais qu'il nous dise simplement... M. Gaston Tonkson, vous avez la parole. M. Gaston Tonkson. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Il ne faut pas se presser. Je suis content puisque notre Président est revenu. Parce qu'il disait tout à l'heure quand on remblait un terrain à bord de main, tu peux être propriétaire. Et le Président dit que vous n'avez pas voté cette loi. Et qu'elle... En février 2004, ça a été adopté. Mais le Président... Notre Président n'était pas encore Président. Sur ce chapitre, notre vice-président disait concernant les aides à la défiscalisation. Je tiens à préciser que ce n'est pas le peuple qui prend en charge, qui paye la question. Concernant cette somme d'un milliard, 300 millions. Les lignes en bas. Le total, plus d'un milliard. dans ces 1 milliard, 600 milliards, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous voulez qu'on puisse soutenir pour l'année 2013 ou bien pour les projets, les anciens projets qui sont acceptés et qui sont exigés à inscrire ? et le ministre nous dit que nous sommes imposés pour les choses qui ont été déjà acceptées parce que il faudra trois ou quatre ans pour terminer. Mais je ne vois pas ces 4 milliards, 100 millions. il s'agit simplement d'un milliard. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou bien ça concerne les choses anciennes et qu'il y a quelque chose donc cela signifie qu'il n'y a pas d'embauche pour l'année à venir ? Monsieur le vice-président Monsieur Frébault J'ai du mal à faire admettre quand un impôt ou un rôle d'imposition est émis ça appartient à la collectivité ça appartient à la collectivité le rôle il est émis ensuite qu'on permette de réduire cet impôt par la défiscalisation mais c'est de l'argent qui appartient à la collectivité dès l'émission du rôle et lorsqu'on inscrit ici les crédits de défiscalisation c'est ce qu'on pense par rapport au dossier agréé vous le savez un dossier qui est agréé généralement a du mal à lever les financements dans l'année même de l'agrément il y a tout un délai de procédure c'est toute la difficulté je pense qu'à terme il faut revoir ce système de défiscalisation et aller plutôt vers la subvention au moins c'est clair quand l'assemblée aura décidé je mets 5 milliards pour accompagner dans tel domaine dans tel projet c'est l'enveloppe là on se dit les dossiers qu'on a agréé dont on n'est pas sûr qu'ils vont arriver jusqu'à terme peut-être qu'ils viendront tirer la voie fiscale cette année-là imputés sur les exercices de cette année-là c'est pas des dossiers nous bon on estime le stock restant c'est pas le problème n'est pas les dossiers comment voulez-vous que je sache quel est le dossier qui va être déposé en janvier comment voulez-vous que je le sache c'est le principe de la défiscalisation alors que la subvention on informe tous les opérateurs il y a une disposition de 5 milliards apportez vos projets alors que là ils se constituent ils vont voir la banque une fois qu'ils ont bouclé leurs projets ils viennent au guichet du pays et dire est-ce qu'on peut avoir l'accompagnement du pays l'année prochaine on verra les dossiers nouveaux qui vont apparaître mais pour l'instant vous savez que l'imputation de la défiscalisation se fait généralement sur 3 ans donc il faut bien mais c'est tous les ans la même chose monsieur le président il faut changer de système pour bien maîtriser la dépense et aller vers la subvention la défiscalisation on ne sait pas si on agrée des dossiers dont on n'est pas sûr qu'ils vont aboutir ou pas mais s'ils aboutissent il faudra prévoir les crédits qui vont avec on a toujours quelque peu un temps de retard sur l'inscription en crédit défiscalisation ils ont compris mais c'est juste pour poser une question nous passons au vote de ce chapitre même vote adopté nous passons à la discussion de ce chapitre 991 monsieur Gaston monsieur le président pourquoi on a retiré un milliard à la première ligne nous savons très bien cet argent qui est utilisé pour le développement c'est là qu'il va le développer et là nous sommes en train de couper l'arbre pourquoi 1 milliard et 838 millions si on avait laissé cette somme et le ministre disait que nous sommes dans une situation de développer notre pays et là nous sommes en train de reculer ce qui n'est pas encore avec ce qui a été dit et à la fin et nous avons 4 millions qui a été retiré c'est un argent qui rentre pour le le développement donc on a là deux deux fois voilà si vous avez laissé donc votre votre emprunt serait de 8 et puis ce qui nous allégera voilà comment nous pouvons contrôler notre budget monsieur le vice-président oui cette question on a déjà répondu à cette question je vais vous parler du chapitre de l'article 144 de notre statut qui donne compétence qui nous donne compétence de vendre nos actifs et donc à ce moment-là nous n'avons plus besoin d'aller dans le fonctionnement pour notre budget je reviens un peu sur notre discussion de cet après-midi sur sur les recettes d'investissement parce que les affectations ici en matière de dotations aux amortissements on les retrouve sur dans l'autofinancement pour les besoins donc de l'équilibre du budget d'investissement et excuse-moi d'être un peu technique peut-être sur sur cette question-là ici dans ce chapitre 991 c'est bien ça 991 vous allez dégager 1 milliard 150 millions de francs ce sont les deux dernières lignes d'autation aux amortissements dans le tableau pour les affecter au niveau de l'investissement pour la reconstitution de l'actif c'est-à-dire pour éviter la dépréciation de l'actif au niveau du pays vous avez lu l'article 144 ce matin du statut qui dit que vous pouvez donc équilibrer en tout cas couvrir les emprunts par l'autofinancement à l'exclusion des emprunts et des dotations aux amortissements or vous allez utiliser les dotations aux amortissements pour couvrir le paiement des 8 milliards 900 millions de francs d'emprunts alors est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre l'opération en question c'est-à-dire que vous allez y compris utiliser les dotations aux amortissements non pas pour régénérer comme vient de le dire Gaston Tanksong j'irais des opérations d'investissement mais pour régler le capital que l'on doit au niveau de nos emprunts pour 2013 alors notre ami se trompe parce que au niveau de la ligne 687 et bien il doit être les provisions pour risque ce matin budget responsable et bien c'est ici donc vous ne pouvez pas mettre ça dans les investissements on doit laisser là cet endroit c'est c'est la loi qui le dit en tous les cas c'est une réponse c'est la réponse à donner deuxièmement vous avez en 2004 pris soin de mettre en place un statut d'autonomie évolué on va dire les choses comme ça et dans le cadre de ce statut vous avez mis en place un article qui est l'article 144 auquel je vous rapporte jamais cet article n'a été utilisé alors qu'il était là depuis 2004 alors aujourd'hui que nous l'utilisons vous nous pointez du doigt et vous criez au loup en nous disant que vous enfreignez la loi nous appliquons la loi l'article 144 qui nous donne cette possibilité alors il ne faut pas faire toute une histoire autour des sessions d'actifs parce que je vous ai entendu dire mais vous en avez prévu en 2011 où est-ce qu'on en est vous n'avez pas vendu vous en avez prévu en 2012 où est-ce que vous en êtes vous n'avez pas vendu les comptes 2011 ont été équilibrés sans avoir eu besoin de vendre mais il était nécessaire pour l'équilibre du budget que lorsque nous avons présenté le budget avec le collectif bien sûr on puisse dégager des recettes suffisantes pour que le principe de l'équilibre budgétaire soit avéré gage de la sincérité budgétaire c'est le premier gage de la sincérité budgétaire c'est la vérification de cet équilibre après ce qu'on va en faire de cet équilibre et bien c'est de tendre vers un exercice clos en équilibre ou bien en excédent c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous apprêtons à faire également en 2012 sans avoir à toucher aux actifs donc 2013 nous avons remis en place un dispositif identique mais en faisant appel au truchement de l'article 144 la loi ne peut pas nous le reprocher c'est la loi qui nous propose de faire comme ça donc on s'en inspire on en fait usage et aujourd'hui on vous présente les comptes avec l'utilisation que nous permet de pouvoir faire des sessions d'actifs en guise de complément on va dire de reconstitution du capital au titre de l'investissement des emprunts que nous apprêtons à mettre en oeuvre à engager en 2013 donc vous avez une partie du capital qui représente les 6 milliards qui sont inscrits à l'article 23 de ce chapitre plus le complément apporté par les sessions d'actifs qu'on va retrouver à la fin et qui va nous permettre de retrouver le capital des 8 milliards ben écoutez vous avez prévu le statut comme ça nous on en fait usage fallait être plus malin que nous et vous en aurez fait usage certainement à votre époque mais nous on en fait usage aujourd'hui nous passons au vote même vote 31 voix pour 16 abstentions et 9 contre adopté total des dépenses de fonctionnement dans les 8 milliards 250 millions 720 mille 370 2 2 2 1 2 2 3 2 Merci. 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 La question que je posais tout à l'heure n'était pas une question piège par rapport à vous, même si on peut penser qu'aller utiliser des dotations aux amortissements pour payer des emprunts, ce n'est pas très catholique, mais enfin, on n'est pas tous catholiques non plus. Mais par contre, puisque je me rappelle que lors de la commission des finances, vous aviez annoncé que le pays souhaitait permettre aux gens de pouvoir acquérir les remblées, notamment, les remblées qui ont été réalisées par les gens, ou acquérir, y compris, des terrains qui sont situés sur la route express qui devait être réalisée pour rejoindre Taravon. C'était, je dirais, les précisions que vous nous aviez données. Lorsqu'on parle, par exemple, de terrains de remblées qui ont été réalisés par les personnes, ces terrains-là ne figurent pas à l'intérieur de l'actif du pays. N'est-ce pas ? Bien. Lorsque vous allez procéder à la cession, c'est une plus-value pour le pays. Ça apparaît comme une plus-value, puisqu'il n'y a eu aucune dépense de réalisée pour sortir l'élément de l'actif. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver en recette de fonctionnement. Non ? Posez votre question. Merci. Madame Armel Merceron. Je voudrais commenter les explications du vice-président. Je comprends un peu mieux comment vous fonctionnez. Finalement, si je comprends bien, vous utilisez, donc, à la lettre, si je peux dire, l'article 144 de la loi statutaire. Vous bâtissez un budget que vous équilibrez avec une écriture qui correspond à une recette de cession de terrain. Mais quand vous n'arrivez pas à réaliser ces opérations dans l'année, finalement, vous retombez sur vos pieds, et donc à l'équilibre, en rognant sur un certain nombre de dépenses, moi je dis que dans l'affaire, finalement, ce sont les élus qu'on trompe. parce qu'on nous fait voter sur un budget, sur un programme d'action qui, de toutes les façons, ne se réalise pas. Parce que dès le départ, il y a un vice dans votre construction budgétaire. Alors, si vous nous dites que vous faites la même chose pour 2013, eh bien, effectivement, vous promettez des choses que vous ne réaliserez pas. En tout cas, jusqu'au mois d'avril. Merci, M. le Président. Donc, maintenant, c'est la raison pour laquelle vous utilisez cet article 144, parce que le pays où le budget est en difficulté. Sinon, vous ne serez pas allé là. C'est pour cela. M. le Président, puisque vous êtes là, le vice-président nous précise que pour rembourser notre dette à la banque, cette année 2013, nous sommes obligés de vendre notre terre, plus de 2 milliards. Sinon, on ne peut pas rembourser la banque. Lorsque nous arriverons à cette situation-là, cela signifie que le pays est en faillite. vous avez une dette à la banque, vous ne pouvez pas rembourser, on saisit votre terre. Nous sommes là. Voilà pourquoi vous êtes parti sur l'article 144. Sinon, on ne pouvait pas rembourser la banque selon l'argent que nous recevons dans notre caisse. Il faut rester là. Donc, non comptant, il faut aller chercher les 3 milliards à l'OPT. Ça, c'est cet argent qui sera utilisé pour demain. On ne sait pas si l'OPT sera en faillite. Parce qu'il y a certaines autres sociétés qui vont apparaître. Merci. Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez. Ce matin, j'ai entendu la question. Qu'est-ce que vous proposez pour ceux qui habitent en bord de Mede et qui sont exclus de leur propriété? C'est ce qu'on entend dire. Et depuis deux mois, on a élaboré cette loi. Vous dites que ça a été voté en 2004. Mais non, ce dispositif n'existe pas dedans. Non, non, non. Aujourd'hui, dans la loi que nous avons élaborée depuis deux mois, eh bien, le pays peut céder ses propriétés aux personnes qui y habitent. Tous veulent être propriétaires. Et je suis sûre qu'ils seront contents. Et donc, là, aux prochaines élections, ils vont tous voter pour nous. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez, enfin, chers amis? Quand nous faisons du bien à notre population, vous n'aimez pas, vous refusez. Eh bien, je vous propose de voter notre proposition. Et après, tout le monde sera satisfait. Merci, M. le vice-président. Merci, M. le vice-président. Rappelez-vous en 2011, rappelez-vous en 2011, rappelons-nous en 2011. Dans l'histoire de la Polynésie, c'est la première fois qu'on a eu droit à deux budgets. Vous vous rappelez? Un budget qui avait prévu 10 milliards d'emprunts et un autre budget qui avait prévu 10 milliards d'emprunts. On a fait les 10 milliards? Zéro. La FD n'a rien donné en 2011. Alors, le budget, il est insincère? Qu'est-ce qu'on a fait quand on est venu aux affaires du pays? On a tombé 7 milliards parce que sur les 10 milliards, on a juste pu faire la différence en emprunts. Je vous l'ai dit depuis ce matin. Et voilà, ça revient. Là, c'est clair. C'est exactement très clair. Attendant le 1er janvier et le 31 décembre 2013 pour savoir comment on a managé un budget. C'est un document stratégique. C'est un exemple. Arroulou. Arroulou. Arroulou, maïté. Merci. Nous passons au vote. Mme vote. Article 8. Pour l'année 2013, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital, le montant des autorisations de programmes ouverts au budget général de la Polynésie est fixé conformément au tableau annexé à la présente délibération à 43,621,571,948. Chapitre 900 Chapitre 900 Pour un public, 205 millions Nous passons à la discussion Madame Mayna Saj J'ai oublié en commission de vous demander, Monsieur le Président, l'AP280-2013, création site internet propriété industrielle. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur ce projet ? Merci Monsieur le Président, j'ose reposer la question. Vous vendez un terrain n'appartenant pas au pays qui ne figure pas à l'intérieur de l'actif. D'accord ? Quand vous achetez un terrain, donc c'est un investissement. Quand vous vendez le terrain, vous le sortez du patrimoine. Donc vous avez une écriture d'ordre en dépenses et en recettes. Si vous vendez plus cher, vous avez une plus-value qui apparaît en fonctionnement et en recettes de fonctionnement. Vous vendez des remblai, c'est-à-dire des concessions maritimes à charge de remblai. Ça ne figure pas dans le patrimoine. Donc c'est la totalité que vous mettez en recettes de fonctionnement. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Si c'est votre opération, ça ne doit pas figurer en recettes d'investissement, mais en recettes de fonctionnement. Alors dites-moi si je me trompe. Monsieur le vice-président, ce sera la dernière réponse, n'est-ce pas ? Et puis on va avancer. Quand vous vendez quelque chose, vous déterminez un prix. Ce prix, c'est une valeur, n'est-ce pas ? Donc une fois que le prix est déterminé, vous le rentrez dans votre patrimoine. Vous savez que quand on a mis en place la M14, le haut-commissaire était effaré de voir que les communes n'avaient pas de patrimoine parce qu'ils n'avaient pas rentré leurs actifs dans leurs comptes. Et donc il a bien fallu, pour permettre ensuite les amortissements, que les communes rentrent leurs actifs dans leurs comptes. C'est la même chose. On a fait une évaluation et dès que l'évaluation a été faite, les inscriptions comptables ont été réalisées. C'est de l'intendant, ça. Il y a des gens, des agents qui sont payés pour faire ce travail. Nous, on donne des orientations politiques. L'intendant suit. C'est comme ça que ça marche. La plus-value, c'est de l'investissement, bon sang. Ce n'est pas du haut du bilan, c'est de l'investissement. Merci. Il n'y a pas de plus-value dedans. Une fois que c'est évalué, il y a une inscription comptable. Et ainsi, nous passons au vote de ce chapitre 900. Même vote, adopté. Nous passons à la discussion. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote, adopté. Nous avons reçu un amendement numéro 14611. Et je demande au monsieur vice-président de lire son amendement. Le total des autorisations de programme du chapitre 903 est augmenté de 140 millions pour les raisons qui suivent. Face au constat d'une dégradation avancée et certaine de notre environnement et de ses incidences écologiques et sanitaires sur nos populations, le ministère de l'Agriculture propose la mise en œuvre d'un éco-parc dénommé Wehi dans la commune de Hitia, qui aura vocation à devenir le laboratoire et la vitrine des pratiques vertueuses en matière de développement durable. L'autorisation de programmes correspondante est donc créée pour un montant en AP de 100 millions de francs. Par ailleurs, afin de favoriser l'émergence d'un pôle économique à la presqu'île, il est proposé de construire un marché de produits locaux à Wehi. Ça doit être également à Hitia. Le coût de ce projet est estimé à 40 millions de francs. Merci. Nous passons à la discussion. Madame Mayna. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes sur ce thème AP, l'explication de notre langue passe sûre. Voilà, donc c'est juste comme ça. C'est juste pour vous faire rire ce soir. Il n'y a rien derrière. Merci. C'est la première fois que je vois cette écriture. Merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous avez la parole. Effectivement, ça fait un peu sourire, mais bon, je vais vous dire une chose. L'agriculture, pendant longtemps, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a fait beaucoup de recherches appliquées, mais sur le terrain, il n'y a pas eu de transfert. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est des vitrines. C'est un endroit où on peut effectivement mettre en place des systèmes qui soient respectueux de l'environnement, puisque là, l'éco-parc, c'est un concept qui est assez innovant, qui n'existe pas sur le territoire. Nous connaissons les lotissements agricoles. Mais l'éco-parc, c'est de la transversalité. Derrière l'éco-parc, il y a de la pédagogie, il y a de la formation, il y a le respect de l'environnement. Il y a la mise en place d'une agroforesterie avec un respect de la biodiversité qui existe déjà sur le terrain. Il y a derrière un patrimoine culturel, puisqu'on parle aussi, on a beaucoup parlé de culture, les taraudières d'antan. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas capable de me dire qu'il existe encore des endroits où on a remis en valeur ce genre de pratiques. Donc, effectivement, on pourrait dire que ça paraît un peu suspect que ça soit Hitya, pas du tout, pas du tout, pas du tout, puisque c'est en 2003, 2003, que le projet a été initié. 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, sous la gouvernance de Flos, sous la gouvernance de Flos, que le projet a été initié. Dès 2004, il a été suivi et nous avons fait, il y a eu une pré-étude qui a été faite par les papes. Alors, c'est un domaine de 800 hectares, il ne faut pas oublier, oui, le domaine de Pearson est un domaine de 800 hectares, qu'il est suppombé par le lycée de Hitya, et très peu touché, très peu touché par l'homme. Donc, on a là tous les paramètres pour mettre en place un système, non pas d'agriculture basée visant la production de masse, mais bien au contraire, visant à faire de la pédagogie, à promouvoir des pratiques culturelles différentes. On pourrait parler de la permaculture, puisque ce sont des concepts qui ne sont pas encore mis en place ici. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de terrains qui pourraient être mis en pratique au travers de la permaculture. Ce sont des milieux forestiers où il faut respecter l'environnement. Je pense notamment, dans cette pré-étude, il a été identifié plusieurs espèces endémiques. Donc, tout le projet est plus ou moins ficelé. Donc là, il suffit d'approfondir la question. C'est pour ça que nous allons mettre en place une étude de 20 millions. Bien sûr. Et là, on va aller jusqu'à le concept de maison bioclimatique. Il y a aussi une vision au niveau, bien sûr, de mise en place, bien sûr, des cultures, mais on va aller plus loin. C'est-à-dire que la formation, la pédagogie, notamment avec le collège qui est tout près, et surtout, je crois que là, nous avons un potentiel en termes d'agrotourisme. Il suffit de regarder le parc de Veyprix, qui est aujourd'hui un parc très fréquenté. et je crois que là, nous pouvons effectivement reprendre un peu le concept, mais d'une autre manière pour pouvoir montrer une autre façon de faire de l'agriculture. Ce concept est repli par beaucoup de grands pays. Bon, je vais citer le Woufing. Bon, c'est quelque chose d'assez complexe, mais où il y a des échanges entre les personnes qui viennent de l'extérieur. Nous n'oublions pas que nous faisons partie de la CPS, de la Commission du Pacifique Sud, et que nous avons, l'année dernière, fait la première réunion du Poetcom, qui est l'organisme représentant de l'agriculture biologique au niveau de la Commission du Pacifique Sud. Et il est intéressant que nous puissions continuer l'action que nous avons commencée avec la Commission du Pacifique Sud pour pouvoir avoir des échanges. Ces échanges ont déjà eu lieu au niveau de nos espèces variétaires, comme les productions vivrières, notamment au niveau de la patate douce, des espèces de bananes, de tarots. Je crois que là, au travers de cet éco-pac, on aurait la capacité, effectivement, d'avoir un réseau qui permettrait de mettre en place des échanges. Merci. Nous passons au vote de ce amendement. Je vais vous regarder tous pour le vote de cet amendement. Si ce chapitre a montré... Je voudrais poser une question au ministre en charge de l'aménagement concernant la 197-2013, programme triennal PGA 2013-2016. Je voulais savoir en quoi ça consistait exactement. et au ministre en charge de l'environnement, sur la 215-2013, subvention de la SEM à la SEM Vaïtama, sur Pounavia, extension, station et redimensionnement des postes. Je voulais avoir également des précisions sur cette opération, monsieur le ministre. Merci de votre attention. Alors, ici, donc là, on voit la majorité des subventions en commune qui s'élèvent à un milliard. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne sait pas de qui il s'agit, ces communes-là. Donc, ça concerne les déchets, l'électricité. Et, monsieur le président, est-ce que les personnes décédées votent également ? Eh bien, c'est une question, parce que lorsque nous avons reçu ces chiffres, on savait quelles communes avaient adressé leurs demandes. Et pourquoi donc, ici, en bas, on précise les communes de Nukumiva et Pounaouia, alors qu'en haut, on ne sait pas de qui il s'agit. On ne sait pas quelle voiture a besoin, quelle commune a besoin de transport en commun ou pour le cimetière. Donc, on ne sait pas de qui il s'agit. Quelles communes ont adressé leurs demandes ? Eh bien, inscrivez ici pour que ce soit transparent pour tout le monde. Et, deuxièmement, sur ce qui est écrit tout en bas, la SEM Veitama. Comment ça s'appelle ? Veitama ? Oui, c'est ça ? C'est ça ? Alors, qui sont les responsables de cette société ? Et quelles sont ses missions ? Est-ce juste pour étendre pour le réseau des eaux usées ? Eh bien, c'est pour l'eau propre ou l'eau potable ou les eaux usées ? Est-ce une société qui va faire payer le service des eaux usées à la population ? Alors, je ne sais pas qui va me répondre, mais je pose au gouvernement. À votre avis, quand on écrit AEU, vous savez que cela concerne les eaux usées. Ce n'est pas la peine de poser la question. Roberto Maroneau, Président. Je voulais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de notre ministre de l'Agriculture qui nous sort de son chapeau un projet dont on n'a jamais entendu parler dans un endroit qui fait sourire notre président. Et c'est un projet ambitieux puisqu'il s'agit d'une autre forme d'agriculture différente, certainement, d'avenir ou plus moderne. En tout cas, j'ai également appris que la cocotorée va bénéficier d'une subvention à hauteur de plus d'une centaine de millions. Dans les temps difficiles, obtenir une enveloppe complémentaire de plus de 100 millions, bravo. Donc, je me rends compte que l'agriculture a sa place. Dans un moment de crise économique, je commence à réaliser qu'il va falloir peut-être qu'on aille tous et moi-même, je vais aller faire de l'agriculture et planter des cocotiers parce que le commerce traditionnel est trop dur. Donc, M. le ministre, je crois que je vais devoir prendre un rendez-vous avec toi pour songer sérieusement à faire de l'agriculture. Je vais fermer la boutique Nike, mais au grand regret du président, c'est un adepte Nike. Et comme je me suis fait niquer par la crise économique, alors autant que j'aille faire de l'agriculture. Voilà. Maroulo, Sabrina Burke. Alors, j'ai bien écouté les propos de notre ministre de l'agriculture et comme nous partageons la même commune, il est commun à voir nos pêcheurs et nos agriculteurs vendre au bord de la route alors que des grands supermarchés s'installent dans notre commune et que nos agriculteurs et nos pêcheurs de Tautira sont toujours les plus mal lotis. Et quand je vois qu'on va faire un marché et à Hitia, je me dis et nous à Travaux, c'est pour quand pour nos pêcheurs et nos agriculteurs. Voilà. Maroulo, Lana Tetoanoi. Oui, merci, M. le Président. Je ne vais pas aller polémiquer sur vos délires de Hitia. M. le Vice-président, dans les annexes, je lis en AP, l'AP 9.2012, subvention à la commune de Toumarin, construction d'un second réservoir, 6 à 3... Bon, je vois le montant 4 millions 11 666 francs. Je veux juste confirmation, c'est le complément de ce qu'on a demandé puisque le projet quand même vaut 22 millions. Si le pays octroie simplement 4 millions, je préfère vous dire de retirer complètement les 4 millions. Est-ce que vous pouvez nous préciser est-ce que c'est seulement ce que vous donnez pour construire les bassins de notre ville ? Parce que ce qu'on voulait, c'est 20 millions pour le contrat de projet. est-ce que à hauteur de 4 millions ? Bon, il y a une autre élue ici dans cette hémicycle qui est membre du conseil municipal aussi. Je suis un peu étonné, je veux des confirmations. je te demande, Mme Lana, nous sommes sur le chapitre 903 et sur la paix nouvelle. Chapitre 903, la paix nouvelle. Nous sommes sur ça. pour le vice-président, on voit que au chapitre 903, toute cette déclinaison, ce sont les interventions de la DDC, c'est ça ? Alors, je vois qu'on inscrit en autorisation de programme des subventions aux communes pour l'éclairage public, cimetière et autres. Or, vous aviez, cette année, modifié vos interventions, essentiellement sur bâtiments et voiries. Alors, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, vous allez à nouveau ouvrir de manière plus large les possibilités de subventions pour les communes par la DDC ? Alors, si c'est le cas, il faut nous informer parce que nous, les communes, on prépare des dossiers à présenter à la DDC, puis quand le dossier est prêt, hop, on apprend que, ben, voilà, c'est plus éligible, c'est uniquement bâtiment, voirie, parce qu'on veut développer l'emploi. Alors, il faudrait un peu plus de communication, s'il vous plaît, monsieur le vice-président, aux communes pour qu'on maman puisse préparer nos dossiers comme pour, être sûrs qu'ils vont aboutir. C'est de la commande publique, ça, pour nous tous. Merci, monsieur le vice-président. Maïna Saj. Merci, monsieur le ministre de l'Agriculture, pour ces explications. C'est vrai que c'est un beau projet. Maintenant, on n'a pas trop le contenu encore. On a bien compris que vous alliez mettre en CP que le démarrage, l'étude, si j'ai bien compris. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Je voudrais savoir pourquoi on inscrit ce projet dans ce chapitre-là. Quel AP on vote ? Comment on va s'appeler l'AP ? C'est une subvention à la commune ? C'est un projet communal ? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le portage du projet ? Et pour les... Ah, OK. On verra après. On trouvera des réponses sur les prochains amendements. ministres de l'Environnement, à quoi va correspondre les subventions aux communes en production électrique programmation 2013, 100 millions. Merci. Merci, M. le vice-président. Y a-t-il une réponse à ces questions ? Je vais essayer parce qu'il y a énormément de questions. Tout d'abord, je réponds à la question de Toumar A. Eh bien, la part de l'État dans ces pays et de l'État sont à égalité. Et nous supportons en plus de ces... la TVA. Donc, ça veut dire que nous pouvons espérer que le soutien du pays à la commune sera très large. Donc, si vous prévoyez un chiffre d'aide, eh bien, la moitié de l'État, il y aura la moitié de l'État et nous, la moitié et un peu plus avec la TVA. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas de difficultés à ce niveau. Concernant la question de Béatrice, à chaque début d'année, nous faisons parvenir à l'ensemble des maires les informations par rapport aux orientations. Donc, nous savons que nous sommes en crise, le budget est en difficulté et nous faisons le nécessaire pour utiliser des crédits pour l'intérêt général. Et donc, si vous me demandez une aide pour acheter une voiture, eh bien, nous n'accepterons pas. Mais si ce sera une voiture pour les sapeurs-pompiers, eh bien, nous accepterons. c'est une orientation que nous avons fixée. Et donc, nous avons fait savoir cela à l'ensemble des maires à chaque début d'exercice. Et donc, par rapport au dernier point, ah non, il est parti. J'ai entendu parler de 100 millions pour la production électrique. C'était quoi la question par rapport aux 100 millions? Quel projet ? Et dernier point, dernière question de notre maire de Borobora. Je pense qu'on ne peut pas vraiment préciser à qui vont les subventions parce qu'on risque d'avoir des problèmes aux prochaines élections. Et donc, les maires qui bénéficieront de ces subventions seront obligés de sortir de la liste. Merci. Nous passons au vote de ce chapitre amendé. Même vote. Merci. Chapitre amendé adopté. Chapitre 904. Monsieur le Président, j'ai posé deux questions au ministre de l'Équipement et de l'Environnement sur... Oui, les questions de 400 millions et les 30 millions. Merci. Avant de poser cette réponse à cette question, nous avons un amendement qui a été rédigé par Mme Maynassage, René Temeharo et Mme Sandra Lévi-Agami. Merci. Un de vous, vous voulez bien lire cet amendement ? Il est proposé de modifier le chapitre 904 de l'article 8 du projet de délégulation comme suit, plus 120 millions au chapitre 904 tourisme article. La lapée 33-2013, travaux et équipements remis à niveau des sites touristiques 2013. Les totaux de la paix concernés du chapitre 904, ainsi que le total général des dépenses d'investissement à l'article 8 et les documents budgétaires sont modifiés en conséquence. Il est proposé de supprimer la subvention d'investissement d'un montant de 500 millions de francs CP prévu au chapitre 905, développement des ressources propres pour la création du Taiti Pearl Consortium, au profit des programmes suivants. Plus 120 millions au tourisme pour la remise à niveau de nos sites touristiques, plus 80 millions au chapitre 905, développement des ressources propres pour le développement de la cocoterie, et plus 300 millions au chapitre 906, économie générale, sur le dispositif ACDE 2013. Pour rester cohérent avec l'objectif de réduction des dépenses du secteur public et de ses satellites, ainsi que pour contribuer plus directement à la relance de l'économie par le secteur privé, il est proposé de réorienter la subvention prévue à TPC, essentiellement au profit d'aides directes à la création et au développement d'entreprises, notamment l'ACDE, qui est aussi générateur d'emplois, et une aide d'ailleurs à CDE qui est accessible à toutes les activités de transformation d'artisanat et de services. Cette modification viendra aussi soutenir les petits chantiers d'aménagement de nos infrastructures touristiques, ainsi que les actions en faveur de la régénération de la cocoterie. J'aimerais terminer quand même, insister, pour expliquer en résumé par rapport à nos interventions de ce matin, qu'il nous semble que le projet TPC n'est pas prioritaire sur le secteur de la perliculture, qu'il y a d'autres actions prioritaires qui doivent être menées pour organiser la production, pour renforcer nos actions de promotion, plutôt que de venir intervenir dans le secteur de la commercialisation. C'est pour ça que nous proposons de redispatcher ce montant sur ce qui pourrait, à notre sens, très rapidement, à court terme, donc dès l'année prochaine, être investi plutôt sur des chantiers qui vont permettre à des petites entreprises de pouvoir travailler, à pouvoir aussi intervenir sur les aides ACDE. autant de lignes qui permettent un réinvestissement direct, un soutien direct aux entreprises. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je voudrais tout simplement dire que, pour ce qui concerne cet amendement, nous ne sommes pas favorables à soutenir cet amendement. et je propose que l'on conserve l'inscription budgétaire telle qu'elle. Donc vous nous demandez de ne pas approuver. Ceux qui sont pour, levez les mains. 25 pour, ceux qui sont contre, 31 voix. Donc cet amendement est rejeté. Nous sommes sur le chapitre amendé, qui est rejeté. Le chapitre 904. Avez-vous des interventions ? Madame Mayna Sage. Monsieur le président, on va arriver au 905. Effectivement, on va peut-être développer un peu plus sur le TPC. Mais je trouve que c'est un peu rapide sur un sujet, quand même, qui est important, qui concerne tout un secteur. Ce n'est plus la peine de revenir. Je pense quand même que le ministre devrait, il l'a promis tout à l'heure, de répondre aux questions qui ont été posées sur les priorités de votre gouvernement en matière d'action dans ce secteur. On a voté. On ne revient plus là-dessus. Monsieur René Temero. Monsieur le président, ça fait plusieurs années qu'on a inscrit la réhabilitation de la pointe Vénus. Vous êtes venu doté encore, avec de nouveaux crédits, en tout cas de nouveaux crédits dans la paix, cette ligne budgétaire, 70-2011. Je me suis dit, enfin, on va y arriver. Il y a eu toute une médiatisation la semaine dernière là-dessus, pour dire on y va. Et puis, entre-temps, ce n'est pas ce qui s'est passé. On nous dit, non, on ne va plus le faire. Pire encore, aujourd'hui, vous nous proposez un amendement pour nous dire que, finalement, rien ne va être fait avant un an, en décembre 2013, et vous réoctroyez les budgets qui étaient prévus à cet effet sur d'autres lignes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe là, sur ce projet de la pointe Vénus ? Deuxième question, toujours sur ce chapitre, président. Pourquoi est-ce que je suis venue proposer de doter, tout à l'heure, par le transfert de la ligne TPC ? C'est pourquoi j'ai proposé de doter la remise à niveau de nos sites touristiques. On en a parlé, ça fait trois ans qu'on en parle au budget. Je voulais même suggérer, comme étant un moyen de redonner de l'emploi rapide, quand on voit l'état de nos sites touristiques, 15 millions vous avez inscrits en 2012. Et là, on remet 15 millions pour 2013. Qu'est-ce qui a été réalisé ? Est-ce que vous avez pu avoir des CP réellement pour ces enveloppes ? Moi, j'ai regardé aussi le compte administratif de 2011. Quand je vous ai proposé de mettre 120 millions, ça, c'est du concret. Ce n'est pas un chiffre qui a été lancé en l'air. C'est parce qu'il y a de nombreux projets dans les tuyaux. Il y avait le réaménagement du site de Taharou, où on avait une AP. Zéro réalisation. Et je peux en citer d'autres. On a besoin de crédit, monsieur le président, pour venir améliorer nos sites touristiques. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot quand même là-dessus ? Merci. René Teméaro. Merci, monsieur le président. Donc, toujours dans l'élan de ce que vient de dire Mayna, je voudrais poser la question au président du pays concernant la paix de l'article 52-2013. Il peut nous développer un peu l'aide au développement des logements chez l'habitant, qui est doté ici de 30 millions. M. le président. M. le président. M. le président. M. le président. Ah, OK. M. le président. M. le président. Béatrice. Fahidi, M. le président. Oui, M. le président. Je souscris tout à fait, M. le président, ministre du Tourisme, Mascadi, Mayna. Et dans l'après-midi, vous avez dit, justement, que vous souhaitez que les communes s'engagent davantage au niveau de la promotion touristique. Mais, justement, il faut pouvoir aider les communes à améliorer, ne serait-ce que les sanitaires publics sur les lieux où les touristes viennent. Et je pense notamment aux abribus. Ça fait trois ans qu'on demande, justement, au pays sur les routes territoriales qu'ils installent des abribus. Et on n'a toujours pas d'abribus. Ça fait, quand on voit ces touristes qui sont là, sous la pluie, en train d'attendre un bus, mais moi, c'est gênant. Et puis, bon, pas seulement les touristes, notre population. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, aujourd'hui, dans les propositions d'inscription budgétaire, pour mettre des abribus tout autour de l'île ? Madame Béatrice, à Hitiya, nous avons installé des abribus. C'est la population qui a pris en charge cela. Et on peut trouver cinq abribus. Même votre association peut faire ça. Il ne faut pas tout mettre sur le gouvernement. Nous allons porter notre responsabilité aussi. Je voudrais vous dire que je n'ai pas beaucoup d'interventions parce que je suis membre de la Commission des finances. C'est un maximum de questions que j'ai pu poser en Commission des finances. Je voudrais juste revenir sur la 903. J'avais posé deux questions au ministre de l'Equipement et à celui de l'Environnement. J'aurais espéré entendre leur douce voix. Merci, M. le Président. Nous tous ensemble, nous sommes au courant. Pour le tourisme, c'est la première économie dans notre pays. Ce que je vois pour le tourisme, notre objectif, c'est que nous attirons plus de touristes dans notre pays. Vous allez peut-être nous dire ne vous inquiétez pas, les gens viendront de plus en plus chez nous. La question qui se pose, c'est l'appel du président du pays que nous puissions utiliser notre logement pour recevoir, accueillir les touristes. La question, combien de familles ont accepté cela jusqu'à présent qui acceptent cette idée ? Et quel avantage avons-nous ? Nous ne savons plus quelle est la politique maintenant. Est-ce que nous allons continuer de faire ça ? Ou bien est-ce que nous sommes en train de changer notre politique ? Voilà, je voudrais juste poser cette question au monsieur le président. Monsieur Castantanson, dans l'explication, il ne faut plus dire... Il faut plutôt dire les invités, voilà. C'est au lieu de dire les touristes. Merci pour ces questions. S'agissant du projet sur Mahina, sur la pointe de Teauro, que l'on appelle aujourd'hui Tefauro. Alors, il n'a pas du tout été annulé. Donc, j'ai vu les structures que l'on projette de construire et j'avais demandé à réfléchir par rapport aux marais. Le maire a accepté de discuter, d'en discuter. Et en fait, c'est pour nous renvoyer dans notre culture et notamment par rapport à l'histoire de cette partie et à l'arrivée du capitaine Cook qui a été accueilli par la reine Pouréa. Et donc, l'idée, c'est de chercher dans les familles concernées par cette histoire d'approfondir cette question. Et vu les charges très lourdes pour ce dispositif, j'avais proposé de réfléchir sur un business plan. Parce que je ne pense pas que nous allons juste mettre en place ce dispositif et que c'est le pays qui vient prendre en charge toutes les dépenses et même le fonctionnement. Donc, une société qui voudrait mettre en place ce projet, eh bien, qu'elle le fasse. Donc, c'est un grand projet et nous devons bien réfléchir sur l'économie sur cette partie de l'île. Il faut que l'île, la pointe, les habitants de cette pointe puissent gagner quelque chose. Alors, les membres du conseil d'administration de notre compagnie aérienne, M. Buissou et Temeharo, ils savent très bien qu'il y a quelques mois, maintenant, nous avions pris une décision très importante par rapport à la signature d'une convention avec la société, la compagnie Airlines. Et donc, les grandes villes des Etats-Unis où il y a les antennes d'Airlines, eh bien, feront en sorte d'attirer les touristes chez nous. Et ce projet-là n'a jamais été mis en place. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. C'est ce que nous avons fait et je suis sûr qu'aujourd'hui, les grandes sociétés, les opérateurs des Etats-Unis sauront tout à fait ce qu'il faudra faire pour travailler avec nous. Donc, c'est pareil également avec la convention que nous avons signée avec les compagnies d'Europe. Et donc, du coup, ça fait de la promotion dans toutes les îles, dans toutes les grandes villes d'Europe. Et ceux qui sont là-bas verront notre compagnie qui sont là-bas. Merci. Alors, par rapport à notre imprimerie officielle, donc il y a 25 millions en moins à cause d'un problème au niveau du personnel, notamment avec l'amiante. Donc il y a une enveloppe qui est affectée là-bas pour résoudre ce problème. Il y a également les pollutions, les maladies à l'origine animale. Donc là, c'est 100 millions. Il y a également une autre enveloppe par rapport à nos sites touristiques, plutôt le musée, à hauteur de 50 millions. Et aux énergies renouvelables, il est également prévu une enveloppe. Donc il n'y a aucun gaspillage d'argent. Il n'y a eu aucun détournement de fonds. Et bon, c'est ce que j'ai entendu en tous les cas ce matin par rapport à un problème au niveau d'une... Ça a été requalifié de complicité d'escroquerie. De qui il s'agit ? Ben, moi, je ne sais pas. Ce que nous nous faisons, c'est clair et net, c'est propre. Ce n'est pas moi qui ai fait le recours. Monsieur le Président, ne croyez pas ce qui est écrit dans les journaux. Non, non, non. Sandra a envie d'écouter votre voix douce. Merci. de manière à ce que nous soyons à la hauteur pour répondre aux besoins de traiter les eaux et de relâcher ces eaux dans des conditions et une qualité tout à fait particulière. Pour finir sur la composition des actionnaires de cette SEM, c'est le pays qui est actionnaire principal à hauteur de 71%. Ensuite, c'est EDT, Beachcomber, la Socredo et la commune de Piray ainsi que la commune de Punabia sont des actionnaires, mais avec un pourcentage extrêmement faible. Sandra, est-ce que vous voulez entendre James Salmon ? Quelle est votre question ? Donc, ce n'est pas James Salmon, c'est M. Louis Frebo. Je vous remercie à Sandra Liliagami sur l'inscription pour les PGA. En 2010, il y a eu une AP qui a été ouverte pour la demande des PGA des communes. C'était une autorisation de programme 2010-2012 et l'opération n'est pas encore terminée. C'est pour ça qu'on réouvre une nouvelle AP sans les CP pour que le programme puisse aller jusqu'en 2015. Donc, on réouvre pour une période 2013-2015 pour finaliser les PGA des communes. Il y a des communes de Tahiti, des archipels. On n'a pas fini le programme. C'est pour ça qu'on réouvre encore une AP sur trois ans encore, 2012-2015. Merci. Nous passons au vote du chapitre 904, même vote adopté. Sur le chapitre 905, je demande à Mme Eleanor Parker, Mme Leonie, de nous laisser. Je vous demande de prendre l'amendement 14 511. Oui, M. le Président, il s'agit de modifié le total du chapitre 905. Au lieu de 905, développement des ressources propres de 1,794,216,958 francs. Lire 905, développement des ressources propres de 3,024,216,958 francs. Le total des autorisations de programme du chapitre 905 est augmenté de 230 millions de francs pour les raisons suivantes. Le président du pays et les représentants de la société chinoise, Jimming Investments, ont signé une lettre d'intention visant à établir un partenariat pour le développement des ressources halieutiques de la Polynésie. Cette lettre d'intention est le point de départ pour la création d'une joint venture entre la Polynésie et la société Jimming Fisheries Investment Management Limited en vue de créer une société dans laquelle le pays possèdera 51 % du capital. Le projet consiste à créer un centre aquacole dans les archipels de la Polynésie dont les produits seront destinés au marché chinois. Il convient donc de créer une autorisation de programme XXX 2013, participation au capital de la SAS Tahiti Nui Jimming Ocean Farm, pour un montant de 25 millions de francs, afin de permettre la constitution du capital social de la dite société. De plus, afin de prendre en compte les droits d'enregistrement relatifs à la création du Thetipel Consortium, il convient d'augmenter le montant de l'opération concernée de 5 millions de francs supplémentaires. Par ailleurs, la Maison de l'Appel sera l'actionnaire majoritaire de la structure Thetipel Consortium. Elle agira pour le nom et pour le compte du pays. Il est donc nécessaire de modifier le libellé de la nouvelle opération, subvention Thetipel Consortium, création et capitalisation en subvention Maison de la Perle, participation au capital de Thetipel Consortium. Enfin, il a créé une autorisation de programme XXX 2013, mise en place d'une centrale industrielle de thermodigestion des déchets organiques animaux à hauteur de 200 millions de francs. Cette unité a pour objectif de fabriquer un intrant fertilisant agricole grâce à un procédé de retraitement des déchets animaux, cadavres d'animaux d'élevage, déchets issus de la pêche hôturière, etc. Ainsi, l'article 8 du projet de délibération est modifié. Merci, nous passons à la discussion. Pas d'intervention ? Levez bien haut, vos mains, même si vous êtes fatigués. Madame Armel Merceron. Monsieur le Président, on a là, dans cet amendement, finalement, la conjonction de deux nouvelles opérations, un peu sorties brutalement du chapeau, sur lesquelles nous n'avons que des informations floues, confuses, notamment pour ce qui concerne le montage juridique. Là, on nous parle d'une création d'une SAS, dont on ignore, en fait, exactement ce qu'elle va faire. Pour ce qui concerne le 30 perles consortium, on va demander à la maison de la perle, qui est un EPIC, qui déjà s'autofinance à hauteur de quoi ? 5% ? Même pas ? De devenir subventionnée, oui, à quasiment 100%, de venir être la maison mère d'une société étrangère, qui elle aussi, d'après un schéma que j'ai pu voir, va se développer. Donc on a vraiment, là, l'impression qu'on est en train de mettre en place une usine à gaz. Et permettez-moi de vous dire et d'espérer que jamais ce genre de montage ne fonctionnera. Vous n'aurez pas le temps de le mettre en place. Et de toutes les façons, ça sera quelque chose de coûteux, parce qu'on va avoir à payer du fonctionnement et très probablement, dans les années à venir ou dans les mois à venir, tout cela tombera par terre. Vous ne nous donnez pas les informations. Ce sont des projets qui sont encore fumeux. Et franchement, moi, je voterai contre cet amendement. Bonjour, René Temero. Monsieur le Président, il ne faut pas revenir. Cela a été déjà discuté, puisque vous n'avez pas répondu à ma question concernant les 30 millions dans cette autorisation de programme pour 2013, subvention concernant l'aide au développement chez l'habitant. Donc, ça, c'est fini. Sur ce que nous sommes en train de discuter, je vous ai envoyé une lettre pour vous demander, est-ce que nous pouvons, les groupes politiques, qu'est-ce que vous avez signé pour nous, pour le pays, dans cette convention, avant d'approfondir cette convention avec les Chinois, convention qui a été signée il y a quelques jours. Merci. Je vais même pas venir sur la joint venture. Je vais juste dire que ce n'est pas encore signé. Et là, au budget, ça va déjà nous coûter 275 millions. Parce que personne n'est dupe. Il y a 25 millions pour la création d'une société. Vous avez déposé un amendement derrière pour ajouter 50 millions pour avoir un cabinet d'avocats international spécialisé. Et ça, encore à la limite, peut-être ça nous rassurerait un petit peu. Encore, faut-il qu'on sache quel cabinet. Et 200 millions pour le retraitement des déchets organiques, on sait que c'est pour venir faire derrière aussi, faire de la transformation pour pouvoir certainement nourrir aussi tous ces projets, tous les parcs aquacoles qu'il y a derrière. Donc, 275 millions, on n'a pas encore signé, alors que, président, vous nous aviez dit que ça allait nous coûter zéro franc. Moi, je vais revenir sur TPC, où là, c'est pareil. On nous avait dit que ça allait nous coûter zéro franc. On nous avait dit que le projet, on n'allait forcer personne. OK ? Vous nous avez dit en commission, je vous cite, monsieur le vice-président, cela passe par la réorganisation de toute la filière perlicole. C'est dans le cadre de ce consortium qu'a été prévue cette opération. Elle consiste à quoi ? Elle consiste à désormais imposer à tous les producteurs de venir vendre leurs perles à ce consortium. Et ce consortium-là va avoir un relais direct au niveau du CIPJO. Et en fait, le marketing, la vente et la commercialisation de ces perles vont se faire sous le label CIPJO. Tous ceux qui ont du stock en possession vont devoir revenir ici dans le consortium pour pouvoir accéder au CIPJO. S'ils veulent que la perle porte le label. OK ? Ta ta ta, on continue pour pouvoir définitivement mettre un trait sur tout ce que l'on appelle les ventes aux enchères. Et quand je suis venue vous demander quelle forme juridique, vous m'avez dit réglementairement ce qu'on sait faire. Jusqu'ici, ce sont des scènes. Je ne vois vraiment pas quelle autre structure à moins qu'on fasse un PPP, mais là, il faut une autre PPP. Etc. Peut-être une SEM, c'est plus parlant. Peut-être qu'après, ça va être transformé en SA. On verra. Vous vous rendez compte, c'est ça qui nous inquiète, c'est qu'on se dit mais comment il manque leur projet, ces gars-là ? Il y a un mois, vous ne saviez pas que ça allait être une structure privée. Vous étiez partis sur une SEM et vous nous avez confirmé en commission qu'il allait avoir une obligation de commercialisation. Ensuite, entre-temps, ça a changé toutes les semaines depuis. Il faut que vous compreniez aussi l'inquiétude du secteur et l'inquiétude aussi de l'opposition. C'est ce problème de fiabilité des informations que vous nous donnez. Ce n'est pas moi qui les invente, c'est vous qui les avez données. Après, en commission, vous étiez un peu revenus dessus parce que le ministre était arrivé. Mais c'est de ça dont on parle. Pourquoi vous ne faites pas les choses posément avec le secteur ? Écoutez quand même. Pour moi, le public est là pour venir soutenir le développement économique, pour venir encadrer, pour venir réglementer et soutenir l'initiative privée au lieu de venir faire à la place et de forcer un peu les choses. C'est ça le sentiment qu'on a sur ce projet. Et je termine parce que c'est un lien avec l'amendement. On voit encore là la précipitation. On voit encore là la précipitation parce qu'au travers de cet amendement, on croit que c'est rien mais c'est beaucoup. Vous venez changer l'intitulé même de la paix. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas prévu que ce soit par la maison de la paix. il y a un mois quand le budget est arrivé ici. Comment vous faites ? Merci. Je voudrais interroger le ministre sur le choix de la structure qu'il veut mettre en place dans le sens où quand je lis et que j'entends au niveau de l'amendement qu'il s'agit là d'un montage où l'EPIC Maison de la Perle va avoir des actions dans une SAS qui va s'appeler TPC, ça me fait penser à l'OPT. Rappelez-vous et rappelons-nous toutes les discussions que nous avions eues sur l'OPT en disant que ce n'est pas normal qu'un EPIC comme l'OPT ait des SAS. Il y a un contentieux en la matière. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix ? Est-ce que c'est un choix arrêté puisque ma collègue le rappelait très justement entre ce que vous nous avez annoncé il y a quelques semaines et ce que vous nous proposez aujourd'hui il y a un gouffre et j'en profiterai pour poser la question au vice-président on en est où sur le fameux contentieux au PT avec ses filiales est-ce que c'est réglé et ça vous permet d'avoir une sécurité juridique pour pouvoir envisager pour pouvoir envisager de prendre ce type de structure et de le calquer sur votre projet Perléculture ? Donc je voulais savoir si vous aviez des arguments pour nous rassurer en tout cas sur la structure juridique même si je ne suis pas personnellement rassurée sur le projet sachant qu'à chaque fois que le pays a voulu faire à la place du privé il s'est planté je voudrais avant tout féliciter notre ministre qui s'occupe de l'agriculture c'est la première fois que je vois un budget c'est pour cela je voudrais une explication sur certains chapitres certains articles article 14 20 45 article 132 134 il ne faut pas se lasser article 198 199 article 200 et 201 merci monsieur le maire nous sommes sur l'amendement donc sur la question que vous avez posée nous verrons ça un peu plus tard monsieur Edouard alors j'ai juste envie de dire à notre président de notre pays que s'il a envie de critiquer des gens et bien qu'il qu'il les nomme parce que là on comprend qu'il s'agit de nous et de de notre vieux n'est-ce pas par rapport à ce qu'il a lu ce matin n'ayez pas peur parce que c'est vous qui avez tenté un recours contre nous et parce que c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour arrêter le vieux et l'emprisonner et donc monsieur le président ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui attention le trou que vous creusez pour flosse et bien c'est vous même qui tomberez dedans attendez 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 oui oui je viens dessus je viens dessus parce que pourquoi est-ce que je dis cela parce que je suis étonné par rapport à ce que vous faites aujourd'hui vous savez j'ai cherché parce que la perle nous avons travaillé sur ce dossier pourquoi est-ce que nous avons modifié notre budget par rapport à ce secteur alors j'ai eu un courrier d'écrire de notre ministre de la perle et qui écrivait aux GIE aux différents GIE pour leur dire que nous sommes heureux aujourd'hui de remettre en place nos ventes aux enchères ici à Khaiti et ce qu'il a écrit était très clair sont autant de témoignages de votre engagement de votre volonté d'impulser le développement de vos activités alors ma question au président et bien qu'est-ce qui a changé depuis le mois d'août 2012 et aujourd'hui avec cet Italien qui vient dans notre pays et on préfère faire confiance à cet Italien et vous savez d'où il vient et bien du pays de Don Corleone et vous savez vous savez où c'est et bien moi je n'ai pas confiance en ces gens-là monsieur le président nous dévalorisons nos compétences au niveau de la vente aux enchères et nous faisons confiance à quelqu'un qui n'y connaît rien au père mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui et bien nous sommes arrivés à donner des sous de leur donner des sous pour leur dire de venir nous donner des leçons j'ai entendu parler de 200 millions en plus c'est nous qui payons les gens pour venir acheter c'est nous qui payons les billets d'avion des chinois des australiens et tout pour venir acheter nos perles mais qu'est-ce qu'on fait là vous n'avez plus confiance en nos gens en plus je ne parle pas de ces chinois mais nous savons pêcher cette ressource que nous avons aujourd'hui et bien nous nous les laissons nous les laissons pour notre génération future et là nous permettons aux chinois de venir pêcher nos ressources n'est-ce pas de venir voler nos ressources destinées à nos enfants mais comment voulez-vous que je vous dise j'ai vu dans les journaux sur internet ces chinois on les fout à la porte de Vanuatu parce que ils ont tout lapidé dans les fonds marins pareil en Papouasie Nouvelle-Guinée les pays indépendants qui ont été roulés par ces gens-là quoi on ne peut pas nous-mêmes gérer nos ressources on va chercher ailleurs c'est pour ça que je pose la question quelle enveloppe est-ce qu'ils nous proposent pour résoudre nos problèmes et ici on voit au travers des chiffres que ce que vous nous proposez n'est pas clair du tout voilà pour résumer alors donnez-nous des noms pour savoir de qui est-ce que vous parlez merci monsieur le président nous sommes sur l'amendement sur la modification concernant les plus de 200 millions que nous essayons de faire rentrer dans la caisse 25 millions dans cette société que vous voulez établir avec les chinois selon ce qui a été dit lorsque cela se produit il y aura 150 milliards qui seront utilisés tout au long tout au long de 10 années ou 15 ans c'est ce qui m'étonne et cela a changé nous avons la majorité donc cette société qu'on appelle SEM et lorsque nous allons là c'est 51% c'est ce qui nous reste dans cette société et là ça a changé ce n'est plus la SEM c'est la SAS donc à ce niveau là cela va changer vous n'allez pas vous en apercevoir donc cela ne revient plus dans l'assemblée on ne peut plus arrêter ça donc il vaut mieux rester sur la SEM parce que quand ils vont venir ça fait peur monsieur le président vous disiez qu'ils vont nous laisser 150 milliards et combien ils vont apporter avec eux et cela je ne pense pas qu'ils vont venir juste nous donner de l'argent peut-être ils vont rentrer avec 300 milliards ils viennent d'ici deuxième point concernant cette maison de la perle vous nous disiez que vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas encore prêt donc il faut créer cette société TPC et il faut ajouter 500 millions à notre avis cela est prêt il faut aller là non et là nous ne comprenons plus rien et maintenant ça a changé maintenant il ne faut plus créer cette société mais il faut donner cet argent à la maison de la perle là nous ne comprenons plus rien et à la fin concernant ces 200 millions à mon avis il faut laisser il ne faut pas garder tout garder pour nous il faut laisser aux entreprises extérieures parce que notre ministre vient de là parce que si nous arrêtons le travail nous savons ce que nous connaissons à la fin et bien nous allons dépenser de l'argent merci monsieur le président monsieur Vito oui je voudrais je voudrais juste faire rappeler à nos amis surtout les deux qui viennent d'intervenir qu'ils ont été invités aux réunions d'information avec les chinois et ces derniers sont venus trois fois et eux ils ont été invités trois fois pour discuter et poser toutes les questions qu'ils souhaitent poser et bien il n'y a que René qui est venu oui oui il fallait poser toutes les questions et je n'ai pas entendu ces chinois dire qu'ils allaient venir ici pêcher non non je ne les ai pas entendu dire cela j'en suis sûr mais ils viennent ici pour l'élevage de poissons et apprendre nos jeunes à s'occuper d'une écloserie et tout à élever des poissons c'est ce que j'ai entendu oui un an cela fait un an que ce dossier est en cours en cours d'examen en examen et je pense que là ils sont là en train d'induire notre population en erreur et dire qu'ils viennent là pour pêcher tous nos poissons mais qu'est-ce que vous avez appelé ces chinois je vous ai posé la question ce matin je ne vous comprends pas là vous devriez vous révolter vous devriez vous révolter mon ami Robert levez-vous révoltez-vous monsieur Titi révoltez-vous c'est pas possible depuis ce matin ils insultent les chinois ils insultent les chinois depuis ce matin ils accusent de vol alors que quand les français viennent voler leur terre ils se taisent quand les français viennent assassiner leurs ancêtres faire la bombe nucléaire chez nous ils se taisent et quand c'est les chinois qui viennent nous apprendre à développer notre pays ils les traitent de voleurs mais qu'est-ce que c'est que ça si vous étiez venu aux réunions avec les chinois ils étaient là pour répondre à vos questions mais vous n'étiez pas là vous n'êtes pas venu et donc on comprend mieux pourquoi vous n'êtes pas venu parce que vous n'avez aucun programme vous n'avez rien non des flots de salive alors pour répondre à Mayna et si on se réunit à 9h du matin à 9h et bien dans la tête c'est très clair alors vous avez vous venez de lire le PV un extrait de PV et moi je vous dis que les perliculteurs les professionnels de la perliculture s'ils veulent vendre leurs perles ils sont obligés d'aller dans ce dispositif sinon et bien pourquoi est-ce que la société achète leurs perles et bien ils vont chercher leurs bénéfices là où ils vont ils vont être ils vont trouver ce qui va les ils vont trouver leurs bénéfices mais avec le texte et bien ils sont obligés d'aller dans ce dispositif et deuxièmement nous ne faisons que respecter la réglementation et nous n'allons pas à côté de la loi et donc c'est pour ça que je vous dis que ce que je sais parce que ce que je sais si nous avons la majorité et bien on ira dans la structure d'une SEM si c'est nous qui faisons cela si c'est le pays qui assume cela et bien ce sera une SEM ce sera comme l'OPT et là je réponds à Sandra en 2011 vous ne le savez pas le ministre que vous soutenez Marie-Louise a modifié le statut en pensant que l'ancien président serait encore au pouvoir alors elle a changé le statut pour permettre au pays d'acquérir le CSAS mais comme il y a eu le changement de gouvernement et bien ils n'avaient plus rien en main et donc aujourd'hui il faut respecter le texte et bien nous nous pouvons aller dans ce sens alors aujourd'hui les SAS au niveau de l'OPT ou ailleurs le texte nous le permet et donc c'est la réponse que je voulais apporter à la question de Maïna et de Sandra merci monsieur le président merci monsieur le président concernant la question de monsieur René il est tout à fait juste et j'encourage tout le monde d'aller dans ce sens au mois d'avril il y aura ce grand événement le beach soccer il n'y a pas suffisamment de place de chambre à l'hôtel uniquement pour les joueurs sans compter les invités qui les accompagnent donc où est-ce qu'ils iront donc c'est pour ça il nous faut faire quelque chose nous allons les accueillir selon notre culture nous pouvons répandre cela dans le monde d'un tient qu'il faut venir ici et ils viendront et notre pays sera rempli donc j'encourage notre peuple à aller dans ce sens et c'est nous qui allons accueillir les invités dans notre pays lorsque j'entends certaines interventions je me dis c'est bien que vous restez français vous ne savez pas que la politique les richesses c'est dans le monde entier écoutez nous sommes dans la mondialisation de l'économie est-ce que nous allons rester donc je vais vous poser la question comment allez-vous créer 1000 emplois alors comment allez-vous faire allez Edouard allez-y allez-y dites-nous comme ça on va laisser ça et puis on va sur ce que vous allez faire rien du tout je vous réponds il n'y a rien du tout pot de banane merci non c'est pas encore fini ce que nous voulons à travers vous pour la première fois dans l'histoire de notre pays nous pouvons ce pays deviendra le numéro un pour les richesses et France et France est allée dans ces sens ainsi que les Etats-Unis j'en suis sûr que demain si vous gouvernez ce pays vous allez certainement là aussi ne me dites pas non dites la vérité arrêtez monsieur Edouard qui c'est qui a signé cette depuis des temps et des temps nous sommes il nous faut veiller si non non il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas nous interrompre ce n'est pas fini non ce n'est pas encore fini monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président depuis des temps et des temps que vous avez continué à dire que notre pays n'a aucune valeur vous disiez que notre pays n'a aucune valeur moi je tiens à vous dire que c'est un pays de grande richesse vous vous rappelez cette année lorsque je parais ici toute la journée et cette pierre que je vous ai montré c'est un pays vous vous rendez compte les Ponguto ont raison et je vois que toute chose si vous veniez aux réunions comme ça vous serez au courant des dispositions qui ont été prises donc il y a eu des discussions avec les juristes et notaires pour mettre en place ce contrat et ce conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays parce que vous ne venez pas dans nos réunions c'était juste à côté mais arrêtez Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre Monsieur le Président Monsieur le Président si vous vous permettez je vais vous demander un peu de largesse au niveau du délai qui me sera imparti pour exposer ce projet TRETIPLE Consortium Au lieu de 3 minutes vous avez 4 minutes Monsieur le Président on voit bien que le sujet dès lors qu'on parle de la perle culture on voit chez chacun de nous une certaine passion et c'est vrai que la perle elle passionne elle également passionne tout le monde dans dans leur comportement dans leur intérêt et pour le gouvernement par contre c'est une préoccupation un vrai souci car je voudrais simplement retracer brièvement une certaine époque de la perle culture donc je prendrai l'époque de 1993 à 2011 pour dire comment a évolué la perle culture dans notre pays et pour tout simplement donner un regard important je voudrais donner deux chiffres le chiffre de la vente aux enchères des perles de 1993 et celui de janvier 2011 en en 1993 2 tonnes de sang de perles a été vendu à la vente aux enchères de cette année là pour un montant de 7 millions 779 mille 7 milliards 779 millions 200 000 francs le prix le prix du gramme était à 3 874 en 1993 en janvier 2011 nous avons vendu 15 tonnes 914 perles pour un montant de 7 milliards 539 millions 485 174 francs ce qui donne un prix au gramme de la pêle à 474 francs donc monsieur le président je voudrais quand même que nous soyons tous conscients de cette évolution cette évolution qui a suivi le cours sur une période d'une vingtaine d'années qui a vu une période très faste de la perliculture jusqu'aux années 1900 2000 2000 ou 99 2000 on a atteint le plus haut niveau de la vente de nos perles puisque nous avons atteint les 20 milliards d'exportation de notre produit perlier mais par la suite malheureusement notre perle a commencé à décroître et à connaître des périodes de plus en plus difficiles mais encore acceptables pour la filière perlicole puisque jusqu'en 2004 jusqu'en 2007 on pourrait dire que la moyenne a été de 1300 francs le gramme mais par contre de 2008 à 2012 le prix moyen est de 500 francs cinq années de suite mais cela est dû à quoi cela est dû tout simplement à la désorganisation de la commercialisation d'une part deuxièmement à une surproduction et à un travail de sape qui a été mené pour que le prix de la perle subisse une baisse sensible subisse une perle sensible et mieux que ça lorsque j'entends nos amis professionnels dire qu'il faut laisser au privé la gestion de la perle culture je voudrais dire que dans la période de 1993 à fin 2008 il a été créé le GUE perle de traité et ce GUE perle de traité a été confié au privé pour développer la promotion de la perle trouver des nouvelles niches et asseoir le développement de la perle culture à l'international pendant plus de dix ans et pendant plus de dix ans ce GUE a bénéficié plus de dix milliards de francs apportés par le pays pour soutenir cette filière quel a été le résultat le résultat à fin 2008 les mêmes professionnels qui ont créé les mêmes professionnels qui ont créé le GUE perle de traité ont demandé que la taxe de la perle à l'exportation soit supprimée sans réfléchir aux conséquences de leur demande et les conséquences de la demande a été que le GUE perle de traité est tombé en faillite puisque ce GUE ne disposait plus de moyens pour subsister puisqu'il n'y a plus de recettes dans les caisses du pays pour alimenter ce GUE donc là ils ont fait la plus grande bêtise à l'égard de cette de cette perle que nous avons et que nous chérissons tous nous avons par le passé fait plusieurs tentatives de rassembler les professionnels autour d'une idée autour de on a essayé de créer un comptoir d'achat il y a quelques dizaines d'années ça n'a jamais marché ça n'a jamais marché pourquoi parce que ceux-là même se bouffent le foie ils n'arrivent pas à s'entendre et cette situation perdure jusqu'à aujourd'hui ça c'est le constat donc monsieur le président donc depuis 2008 la chute a été considérable au niveau de la valeur du prix du prix et la surproduction a été alors passé de 10 000 de 10 tonnes à 17 tonnes donc donc le constat il est là et lorsque ces GUE qui se disent représentaient 91% de la profession je voudrais simplement rappeler lorsque certains d'entre eux déclarent dans la radio qu'ils produisent 10 millions de perles par an je suis curieux de voir je suis curieux de voir si ces 5 GUE produisent 10 millions de perles tout ce que je peux dire c'est que par an il y a 15 tonnes neuf de production de perles aujourd'hui pour un montant de 7 milliards 500 millions de recettes ça c'est la totalité de la production je voudrais je voudrais préciser que ceux là même qui qui se disent producteurs des 91% cela fait deux ans qu'ils organisent des ventes aux enchères et chaque vente aux enchères ils ne vendent pas plus d'un milliard alors lorsqu'on se lorsqu'on se dit producteur des 91% de perles et qu'on ne vend qu'un milliard de perles que pour un milliard de perles par an s'il vous plaît s'il vous plaît revenez un peu sur terre messieurs mesdames parce que la réalité elle est là c'est cette réalité qui est sévère ce constat qui est sévère et que nous ne voulais pas admettre mais par contre face à cette situation catastrophique la première pensée de notre gouvernement vers ceux-là même qui travaillent tous les jours dans les conditions difficiles et qui voient leur effort récompensé parfois par un prix d'achat de 450 francs le gramme leur perle bien sûr à l'exception de certains qui savent se débrouiller qui s'en sortent donc l'objectif de notre gouvernement c'est de faire bénéficier à l'ensemble des periculteurs le soutien indispensable pour relever leur situation et retrouver la juste récompense à leur travail et mieux partager la richesse et pour atteindre cet objectif le gouvernement a décidé de faire appel à un consultant international et oui parce qu'on a constaté qu'on n'était pas capable de le faire désolé donc on a fait appel à monsieur Cavalieri pour qu'il nous fasse pour qu'il nous élabore une stratégie de marketing visant à donner à notre perle sa valeur sur le marché international et de créer la structure adéquate pour y arriver donc une équipe d'experts dirigée par le docteur Caetano Cavalieri s'attache à finaliser sur une période de six mois l'étude comme on est par le pays ces études préliminaires ont conduit donc à la proposition de mise en place d'une structure de vente indépendante et professionnelle le TREDIPER Consortium quels sont les objectifs TREDIPER Consortium propose trois objectifs le premier c'est de faire de TPC une marque disposant d'une image de très haute qualité de cibler le marché de la haute joaillerie et enfin augmenter les prix et les marges bénéficiaires des producteurs et pour atteindre ces objectifs les moyens qui sont proposés c'est d'améliorer la qualité du produit par la mise en place de normes et d'un cahier des charges garantir la traçabilité du produit perlier et son identification par un marquage mutualiser la production avec le souci permanent de la qualité stabilisation des prix par une clientèle privilégiée et la création d'un second marché donc la production comme nous le savons tous 15% des produits perliers sont de très bonne qualité même de haut de gamme cette qualité portera donc la marque TPC 85% de la production des produits perliers répondant aux normes publiques seront distribués sous une autre appellation donc le marché pour les 15% c'est la haute joaillerie pour les 85% c'est les marchés secondaires bijoux fantaisie et autres donc pour nous l'essentiel c'est que TPC est une structure à participation majoritairement publique organisée de manière indépendante et professionnelle le TPC c'est l'image de marque qui sera une opportunité pour la perle de culture de Théthi de se positionner de manière pérenne sur le marché du luxe TPC dans le respect de la segmentation du marché écoulera sous une autre marque la majeure partie de la production TPC assure aux producteurs l'achat de leur production à un prix supérieur au cours en vigueur TPC n'est pas envisagé comme étant un passage obligatoire car le marché est libre le marché est libre mais la compétition sera présente donc voilà donc il faut arrêter de jouer dans notre petit cours parce que si vous saviez comment relever il y aurait bien longtemps que vous l'auriez fait car aujourd'hui depuis 5 ans nous sommes à 500 francs le gramme et je ne sais pas comment vous allez faire pour relever ce prix lorsqu'on sait que beaucoup de perles sont négociées à moins de 300 à 500 francs à l'achat dans les îles voilà président ce que je voulais apporter comme information pour dire voilà pourquoi notre gouvernement a cette ferme volonté de redresser cette filière Maroud nous passons au vote de cet amendement ceux qui sont pour 28 voix pour ceux qui sont contre 24 voix contre donc adopté nous avons reçu un deuxième amendement 14 612 monsieur le vice-président qui vient d'être changé par amendement donc au lieu du total changé à 3 milliards 24 millions 216 958 par amendement lire le total 3 milliards 99 millions 216 958 francs Maroud sur la recevabilité de Farid Ratato Narira Ouamana Noter Narira Apoto Moito Emano Voilà donc le total des autorisations de programme du chapitre 905 est augmenté de 75 millions de francs sur l'opération participation au capital de la SAS Teitinui Jiming Ocean Farm pour permettre au pays d'apporter sa part dans le capital de la société à hauteur de 50 millions de francs et de financer une étude auprès d'un cabinet d'avocats international spécialement dans la création de sociétés multinationales nous passons au vote même vote adopté nous avons un autre amendement numéro 14 1505 et je demande à madame Mayna Sage monsieur René Temerro et madame Sandra Lévi-Agami de lire leur amendement qui c'est qui va lire madame Sandra lisez lisez bon il n'y a personne qui qui va lire nous nous allons laisser de côté cet amendement merci je reviens sur le chapitre 905 je reviens sur le chapitre 905 nous passons au vote du chapitre 905 ceux qui sont pour lever les mains 28 voix pour le chapitre amendé c'est adopté chapitre 906 lisez nous sommes sur le chapitre 906 et nous avons reçu un amendement numéro 14 506 et je demande un des membres qui ont signé de lire personne personne n'est là pour lire je laisse votre amendement nous votons nous passons au vote de ce chapitre 906 ceux qui sont pour 28 voix pour le chapitre 906 est adapté chapitre 907 chapitre chapitre 907 travail et emploi 2 millions 526 195 nous passons au vote même vote adopté chapitre 908 chapitre 908 culture et patrimoine 59 millions de francs Nous sommes sur ce chapitre et nous avons reçu un amendement. Et je demande au vice-président de lire son amendement. Au lieu de chapitre 908, culture et patrimoine, 59 millions de francs, lire chapitre 908, culture et patrimoine, 109 millions de francs. Le président du pays, en sa qualité de ministre du Tourisme, en concertation avec le ministère en charge de la culture, souhaite un réaménagement général du site du musée de Tahiti et des îles, Siza Poonavia, et un centre de convergence historico-culturelle et touristique. Ce micro-projet de nature a accompagné le périmètre du livre blanc Tehotunui no Poonaru, relatif à une gestion intégrée et un développement durable de la vallée de la Poonaru. Sur un plan culturel, la réhabilitation des fortins situés à l'entrée et en périphérie de la vallée de Poonaru s'inscrirait dans la démarche. Il convient donc de créer une autorisation de programme XXX 2013, subvention au MTI, aménagement général du site du musée de Tahiti et des îles, étude pour un montant de 50 millions de francs. Cette opération permettra la réalisation d'une étude portant sur un réaménagement global du site du musée de Tahiti et des îles, en y intégrant outre les études engagées pour une réhabilitation, une extension des salles muséales, entre parenthèses, construction d'une cinquième aile, la création d'un espace culturel polynésien cohérent, un espace de restauration, un auditorium et un centre documentaire. Nous passons à la discussion, Mme Mayna Saj. Sur cet amendement. Sur cet amendement. Pourquoi le vice-président, il peut poser son amendement et pas nous ? Pourquoi ? Je demande à ce qu'on revienne sur le chapitre 905. Merci, Mme Armel Merceron. Je n'ai pas pu poser mon amendement. Pourquoi ? Armel Merceron. On est ici. Armel Merceron. Oui ? Oh. Armel Merceron. Pas nos droits, je vais vous... Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Merci bien. Bonjour. Nous sommes sur le chapitre 908, amendé. Même vote. Adopté. Chapitre 909. Chapitre 909. Enseignement, 545,290,000. Maruru, Tignyata Tait-Fareha Pira, René Teméharo, Tignyata Tait-Fareha Pira. Monsieur René Teméharo, sur l'éducation. L'enseignement. Monsieur le Président, quand je... Oui, je... On y arrivera. Merci, nous passons au vote. Même vote. Rapid. Adopté. Taisez-vous, parce que les vigiles vont vous mettre dehors. Chapitre 910. Santé sur le 910, santé. 3 milliards, 124 millions, 974, 1782. Maruru Maïtaï, il y a été à Raïda Amai. Armel Merceron, santé. 910, santé. Monsieur le Président, l'année dernière, vous nous avez fait exactement la même chose. Merci, nous passons au vote. Adopté. Chapitre 911. 911, vie sociale, 210 millions. Maruru Maïtaï, il y a été à Raïda Amai. Pas d'intervention, nous passons au vote. Même vote. Chapitre 913. 913, environnement, 1,526,257,842. Maruru, sur le chapitre 913, pas d'intervention, nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 914. 914, réseau équipement structurant, 9,927,329,103. Maruru, nous avons reçu deux amendements. Monsieur le Vice-président. Au lieu de chapitre 914, réseau équipement structurant, 9,927,329,103 francs, lire 914, réseau équipement structurant, 10,068,329,103 francs. Maruru Maïtaï, il y a une recevabilité. Maruru, et à tout le monde. Le total du chapitre 914 est augmenté de 141 millions de francs compte tenu de ce qui suit. Pour lui permettre le remboursement de son emprunt auprès de la BPCE, une avance en compte courant est octroyée à la SEMT et Moïto Api pour un montant de 121 millions de francs. Il convient donc de créer l'autorisation de programme avant son compte courant à la SEMT et Moïto Api à hauteur de 121 millions de francs. De plus, l'autorisation de programme de 121.2009, agrandissement du quai de Veirao, études, est augmentée de 20 millions de francs pour permettre la réalisation des travaux. La phase d'études étant achevée. Ici, la discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote sur cet amendement qui est pour 31 voix pour adopter. Sur le chapitre 1, nous avons un deuxième amendement. Alors, il y a 16 voix contre. Merci. Alors, nous avons reçu un second amendement sur ce chapitre et je demande au vice-président de nous lire l'amendement. Au lieu de 900, non, ce n'est pas le vote, c'est un amendement proposé par Mme Sandra Lévi-Agami. Amendement numéro 2, je voulais dire que sur la 914, moi, je suis favorable aux propositions qui sont faites parce qu'il s'agit là de projets de développement. Donc, amendement numéro 2, cet amendement, donc annule la numéro 1 que j'avais retirée, il convient d'augmenter les montants d'autorisation de programmes concernés au chapitre 914, réseau et équipement structurant, pour un montant de 10 millions de francs, afin d'intégrer de nouvelles autorisations de programmes. Ainsi, l'article 8 du projet de délibération est modifié comme suit. Au lieu de 914, réseau et équipement structurant, 9 milliards 927,329,103 francs, lire 914, réseau et équipement structurant, 9 milliards 937,329,103 francs. Le total général des autorisations de programmes et des documents budgétaires sont modifiés en conséquence. Unanimité. Exposé sommaire. Chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Président, je voudrais porter à votre attention le fait que la saison des pluies a commencé et il devient de plus en plus dangereux pour certaines familles de Mahina de quitter leur maison le matin pour que les enfants se rendent à l'école et pour que les parents aillent travailler. Et cela se complique à leur retour au domicile familial, surtout la nuit. Aujourd'hui, ils traversent pour les uns la toit Ourou, pour les autres Aronou, au risque de leur vie. N'attendant pas qu'un accident ne frappe ces familles, qui sont condamnées par tous les temps à traverser à pied ces deux rivières actuellement encrues. Aujourd'hui, je propose qu'une étude de faisabilité soit lancée afin que, lors d'un prochain collectif, un budget puisse être identifié pour la construction de ces deux passerelles pour une affectation de crédit de paiement à venir. Merci, la discussion est ouverte. Je demande aux membres du gouvernement de nous donner sa position sur cet amendement. Malheureusement, si effectivement ça correspond à une volonté de servir ces populations, malheureusement, il faut savoir que nous travaillons sur des deniers publics. Et s'il n'y a pas d'équipement public déservi par cette opération-là, on ne pourra pas assurer le financement. Autrement dit, il faudrait passer par une modification de votre proposition, faire en sorte que cette opération-là soit inscrite au niveau de la commune de Marina, sur le chapitre relatif à la DDC. Ça ne peut pas être une opération inscrite au niveau du pays, parce qu'il n'y a pas d'équipement public déservi par ces passerelles-là. Il s'agit d'une maison d'habitation privée. Et il n'y a pas que là, il y en a partout dans l'île de Tahiti. Donc, il vaut mieux transformer votre requête sous la forme de dotations de subventions au profit de la commune de Marina, mais par le canal de la DDC. Merci. Donc, nous ne pouvons adopter cet amendement. Et donc, nous proposons à Sandra de rencontrer le président par rapport à la DDC. Est-ce que vous acceptez, Sandra ? Vous avez la parole. On revient à ce moment-là sur les opérations qu'il y a eu auparavant, parce que sinon, on va être obligés encore d'attendre le prochain collectif budgétaire qui va arriver sur moi, au mois de mars. Et en fait, si vous connaissez notre règlement, nous ne pouvons revenir en arrière. Je me suis dit qu'habituellement, c'est dans ce chapitre-là qu'on procède à la sécurisation des berges. Donc, je me suis dit que ça devait être dans la foulée qu'on pouvait mettre en place ce type de passerelle. Et j'avais vu sur de précédents budgets que ça s'était fait. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas du tout posé la question de savoir si ça devait passer par la DDC. J'étais vraiment persuadée que ça passait par votre ministère, M. Salmon. Nous passons au vote, qui est pour, zéro voix pour, aucune voix pour, qui est contre, 31 voix contre. Donc, l'amendement est rejeté. Merci. Le chapitre 914 amendé, qui est pour, adopté, 31 voix pour. Chapitre 915. La discussion est ouverte. Juste pour finir, donc, sur la 914, il n'est pas question de procéder à ce type d'aménagement, voire même de revenir sur le budget des décès pour abonder 10 petits millions pour faire des études pour ces deux passerelles. Nous passons au vote du chapitre 915. Même vote, adopté. Chapitre 916. La discussion est ouverte. Ce matin, conformément à la réponse du ministre sur les recettes, il disait que c'était un échange de terre. Et donc, ça veut dire qu'on prend et qu'on donne. Donc, on voit, donc, au-dessus, juste au-dessus, ce qui est écrit. Mais bon, apparemment, c'est juste une autorisation de programme. C'est une écriture d'ordre. Monsieur le vice-président ou monsieur le ministre, avez-vous un élément de réponse ? C'est une opération qui existe déjà en défense depuis les années passées. Voilà, c'est une ancienne AP qui existe déjà. Donc, elle continue à exister. Mais aujourd'hui, on passe à la phase d'échange. Donc, cet échange-là, pour qu'elle soit sans soul, il faut qu'elle soit compensée par des recettes. Donc, vous avez les recettes et puis la paix, on va vous retrouver le budget dans lequel on l'avait inscrit à l'époque et ensuite, ça va se balancer. Et en tous les cas, il s'agit, il s'agit, il s'agit de, vous savez, le rond-point Théarie Alphal. Donc, on va l'agrandir pour lui donner une allure de vrai rond-point. Donc, voilà, mais on a besoin de terrain. Et donc, la propriété qui jouxe le rond-point Théarie Alphal appartient à monsieur Vann. Et donc, monsieur Vann loue actuellement au niveau du carrefour une partie de son parking. Donc, on fait l'échange de terre. On fait l'échange de terre. C'est tout. Merci. Nous passons au vote. Même vote adopté. Chapitre 951. Chapitre 951. Gestion financière. 18,9 milliards. Merci. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Le total modifié. Sur le total, même vote adopté sur l'ensemble de l'article 8. Même vote adopté. Article 9. Pour l'année 2013, il est opéré au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital ouvertes au budget général de la Polynésie, des ajustements négatifs d'un montant cumulé de 2 milliards 186 millions 76 736 francs sur les autorisations de programmes énumérés à la présente délibération. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte sur l'article 9. Pour le chapitre 900, pouvoir public 139 millions. Alors, nous avons reçu un amendement. Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président. Voilà. Donc, il s'agit de modifier le total du chapitre 900, pouvoir public, au lieu de 114 millions, lire 139 millions. Donc, les toitures et cloisons du vétuste bâtiment de l'imprimerie officielle contiennent de l'amiante. Les travaux de mise en conformité de ce bâtiment réalisé sur l'autorisation de programme XXX 2013, travaux de rénovation du bâtiment de l'imprimerie officielle, nécessitent un complément de 25 millions de francs provenant du chapitre 904. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote de cet amendement qui est pour, 31 voix pour, qui est contre, une voix contre, qui s'abstient. Merci. L'amendement est adopté. Nous revenons sur le chapitre 900 amendé. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Chapitre 901. 901, moyenne interne, 350 millions, 497 mille, 224. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Chapitre 903. 903, partenariat avec les collectivités, 2 milliards, 267 millions, 279 mille, 75. Merci. Nous avons reçu un amendement. Numéro 14 613. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Au lieu, total chapitre 903, partenariat avec les collectivités, 2 milliards, 264 millions, 279 mille, 75 francs. Lire 903, partenariat avec les collectivités, 2 milliards, 924 millions, 279 mille, 75 francs. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même unanimité. Merci. Adopté. Nous revenons sur le chapitre 903, amendé. Même vote. Adopté. Chapitre 904. Chapitre 904. 488 millions, 322 mille, 984. Merci. Nous avons reçu 2 amendements sur ce chapitre. Monsieur le vice-président, Au lieu de 904 touristes, 488 millions, 322 mille, 984 francs. Lire 904 touristes, 142 millions, 322 mille, 984 francs. Unanimité, l'exposition maire, monsieur le ministre. Cet amendement est consécutif au redéploiement des crédits issus des travaux de réhabilitation de la pointe Vénus pour permettre les travaux de rénovation du bâtiment de l'imprimerie officielle pour un montant de 25 millions au chapitre 900. L'acquisition d'une unité de thermodigestion de déchets organiques animaux pour un montant de 100 millions de francs au chapitre 905. Le financement du dispositif ACDE pour 2013 pour un montant de 50 millions de francs au chapitre 906. La subvention MTI pour les études relatives à l'aménagement général du site du musée de Tahiti et des îles pour un montant de 50 millions de francs au chapitre 908. Ainsi que le financement de l'avance en compte courant de la Sainte-Hémoïto-Hapi pour un montant de 121 millions de francs au chapitre 914. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Monsieur le président, je suis inquiète. Nous avons bien commencé nos travaux. sur ce amendement. Mais maintenant, c'est devenu complètement maigre. Et l'argent sera utilisé pour réparer certaines maisons et aucun touriste ne sera là-bas. Donc c'est une inquiétude. l'argent est ici. Tout à l'heure, ce n'était pas clair. Maintenant, c'est cet argent qui est sûr et qui sera utilisé. Mais ce qu'il reste à faire, est-ce que c'est bien vrai ? Donc cela dépend des recettes pour que vous puissiez mettre en oeuvre ce projet. Mais au niveau du tourisme, eh bien, l'argent est un petit peu maigre. Donc nous, nous ne pouvons pas accepter. Y a-t-il une réponse, monsieur le président du pays ? J'ai l'impression que des fois, on oublie d'avoir une vision large sur notre tourisme. Alors, un exemple. Si on rétape la route de ceinture, bon, c'est vrai que ce n'est pas inscrit au niveau du tourisme, mais cette route, eh bien, c'est également pour les touristes qui arrivent chez nous. on peut dire que là où nous mettons les crédits pour embellir notre pays, eh bien, cela concerne également le tourisme, n'est-ce pas ? Merci. Nous passons au vote sur le chapitre amendé. Ceux qui sont pour, levez les mains. 31 voix pour. Chapitre adapté. Nous avons reçu un deuxième amendement, toujours sur le même chapitre, sur le numéro 14614. Monsieur le vice-président. Donc, au lieu de 904 touristes, 488 millions, 322 milles, 984 livres, 904 touristes, 82 millions, 322 milles, 984 francs. Maruru Maitei, merci. Exposé sommaire. Voilà, pour les mêmes raisons évidentes, du redéploiement de crédit de l'opération réhabilitation de la pointe Vénus, au profit de l'imprimerie officielle de l'éco-parc, d'une unité de thermodigestion de la CDE, des études relatives à l'aménagement du musée de Théty et des îles, ainsi que de l'avance en compte courant de la Sainte-Moyto-Api. Merci. Nous passons à la discussion. Monsieur Constantamson. Ça tombe bien que vous parliez des routes, Monsieur le président. Alors, j'avais dit une chose ici. Si c'est cet argent que vous mettez dans la promotion du tourisme, vous mettez, eh bien, vous donnez la part à Bora Bora, mais c'est moi qui ai goudronné la route, mais c'est moi. Mais grâce à ça, eh bien, ça facilite tout le monde et le pays. si vous m'aviez confié cette enveloppe, eh bien, moi, j'aurais fini. Cela me donnera la possibilité de goudronner la route et bien d'autres opérations. Il n'y a pas que la route qui attire les touristes chez nous, mais il y a également le lagon. Heureusement que nous avons fait des efforts. Nous avons... Oui, oui, mais sur mon île de moi et Jackie, et Jackie Brion. Pas à Fa'a, eh bien, ils ont ici le drapeau bleu d'Europe, chez nous. Eh bien, nous avons fait des efforts. si c'est comme ça qu'on voit le développement du tourisme chez nous. Et ce n'est pas que pour le tourisme, mais également pour les habitants de cette île, qu'elles puissent bénéficier d'un lagon propre, d'un pays propre, puisque nous avons un dépotoir en bonne et due forme, si je puis me dire ainsi. Et donc, si vous allez dans ce sens, si vous avez fait... vous êtes allés dans ce sens, eh bien, nous aurions voté pour... Mais quand je vois ce que vous nous proposez, ce n'est pas possible de soutenir. Y a-t-il des réponses, M. le Président ? Oui. Si je réfléchis comme... selon ce qu'il a dit, eh bien, tous les invités, tous les visiteurs, ils viendront dans notre pays. Ils ne vont pas aller à Bora Bora. Ils vont commencer par venir à Fa'a. Et quand je vois toutes les taxes qu'il faut payer, on donne très peu à la ville de Fa'a. Donc, quand le gouvernement a changé depuis 2004, et là, on s'aperçoit quelque chose de nouveau concernant la ville de Fa'a. vous avez gouverné pendant 20 ans. Fa'a, rien. C'est comme si cette ville... Tout ce que vous avez fait pour Navia, Pirin, mais quand vous arrivez à Fa'a, il n'y a rien. Il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure. Ils ne sont jamais arrivés. concernant la façon d'organiser notre pays, je pense pas... Je pense que nous ne pouvons pas contester que ce projet n'appartient pas uniquement à un seul groupe politique. que c'est pour le bien de notre pays. Comment pouvez-vous aller devant le peuple et demain, et leur dire que vous n'avez pas voté pour ce budget ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Si ce peuple vient à comprendre demain, vous allez tomber en faillite. Vous serez en faillite. On vous a présenté le budget pour le bien du peuple, vous vous avez contesté, et quand on vous demande ce que vous avez fait, rien du tout. Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait. Merci, M. le Président. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Sur ce chapitre amendé, même vote. Adopté. Chapitre 905. Nous avons reçu deux amendements. Le premier amendement, 14 516. 512 978 826 francs. Malheureux, sur la recevabilité, Paris et Hatutoumou. Le total des crédits de paiement inscrit au chapitre 905 est augmenté de 110 millions de francs financés par le redéploiement en provenance des chapitres 904 et 914. 100 millions de francs sont destinés à l'acquisition d'une unité de thermodigestion des déchets organiques animaux et 10 millions de francs pour compléter le financement de l'autorisation programme XXX 2013, participation au capital de la SAS Taitinui Jiming Ocean Fund. Nous passons à la discussion. Pas d'intervention. Merci, Président. Oui, simplement une interrogation concernant ce joint venture, une interrogation sur le plan de la SAS, sur le plan financier, à savoir qu'en ce moment, donc, on apporte un peu de capital pour financer la mise en place de cette société. dans un avenir proche de deux ans, voire trois ans, la société va devoir investir énormément sur ce projet qui, a priori, semble gigantesque, puisqu'on parle d'investissement de 150 milliards sur 10 ans, en sachant que la mise en place des installations est certainement, au départ, la plus coûteuse. comment nous allons suivre, puisqu'on va parler de milliards de mise en place, comment le pays va suivre, dès lors, il est majorité à 51 %, semble-t-il, le pays apporte un peu de sa surface terrestre qui ferait un apport de capital, mais quand même, sa surface terrestre ou son actif ne peut pas peser autant de milliards, comment, dans cette opération, on va, sous forme de joint venture, participer financièrement. En imaginant que le projet est prêt, il va falloir passer à l'acte de la production et donc faire les aménagements nécessaires et ils mettent sur le tapis, il nous faut 15 milliards, 20 milliards sur la base de trois années de mise en forme de la structure, comment allons-nous suivre ? Ça, c'est une bonne question économique. Merci. Sandra Lévi-Agami. Ça me donne l'occasion, M. le Président, de répondre à mon collègue Vito qu'il ne s'agit pas là du tout de racisme par rapport à ce projet, mais que pour ma part, je souscris totalement à ce que Chantal Spitz a publié dernièrement, à savoir que dans ce projet, ce qui est inquiétant, ce sont ces chiffres faramineux qui font tourner la tête, qui donnent le tournis et je veux juste citer une phrase autosatisfaissie du gouvernement Temaru qui vient de régler l'avenir du pays au pas de la dictature chinoise, spécialiste mondialement reconnue du déni le plus total de la démocratie et des droits de l'homme sur son territoire comme dans ses colonies. Donc, c'est pour ça que moi, je suis opposée. Tu peux ne pas partager ma vision, mais la vision de Chantal Spitz. Moi, je la partage et je suis très inquiète sur ce qui se passe. Et je te le dis avec tout le respect que je te dois. Je te remercie. Monsieur Gaston Thompson. Merci, monsieur le président. Non, je voudrais calmer l'esprit du président du pays. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de notre projet et dire pourquoi nous contestons. vous dites vous parlez de vous-même, mais nous, nous parlons de nous-mêmes. Le jugement du peuple, seul Dieu le sait. Puisque nous sommes en train d'examiner sur le développement des ressources, de nos ressources propres, cela signifie que nous allons produire quelque chose, nous n'allons pas planter quelque chose qui ne donne pas du fruit. La question qui se pose, quel sera l'avenir, quel sera le demain ? Est-ce que nous allons être, nous allons rentabiliser les 2 milliards que nous mettons dans la terre et qu'est-ce que cela va donner demain ? Là, nous ne comprenons pas bien, selon ce qui a été préparé pour le développement du pays, le pays va produire. Là, peut-être, personne ne pourra répondre. Merci, monsieur Vito. Je ne pensais pas que notre ami allait répondre, mais en tous les cas, dans le territoire de la Chine et que vous ne parliez pas de la dictature française hors de son territoire, c'est-à-dire ici. Est-ce que vous savez comment notre pays est devenu un territoire français ? Sandra, est-ce que vous savez ? Est-ce que vous le savez, Sandra ? Non. Moi, je pense que pour faire la politique, il faut d'abord connaître l'histoire de son pays, comment notre pays est devenu français, par des guerres, par leçons, alors où est la démocratie ? Quand on parle de la France, pays des droits de l'homme qui fait exploser ses bombes chez nous, chez le voisin, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je pense qu'on n'a pas à juger, on n'a pas à juger le peuple chinois, il fait, il mène la politique qui lui semble bonne chez lui, aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique mondiale, ce qui n'est pas le cas de la France, je ne vois pas où est le problème de travailler, ça ne veut pas dire que nous allons adopter ce système politique, nous sommes assez grands dans notre pays pour choisir notre voie politique, je ne vois pas où c'est que tout voulait en venir, Sandra. Marou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur l'appréciation du dictat du gouvernement chinois, même les pays droits de l'homme les accueillent chez eux et on achète les Bordeaux même là-bas, je pensez vous dire, la mondialisation fait que justement tous les pays du monde, même ceux qui portent en eux la démocratie, rencontrent les Chinois et travaillent du concert. Ce n'est peut-être pas d'ici qu'on va essayer de porter une réflexion à ce niveau-là. En ce qui concerne le projet, je vais répondre à l'interrogation de Monsieur Tonceau. Il s'agit là de la société qui sera créée et qui est détenue à 51% par le pays. c'est la société d'exploitation. Vous allez tout de suite comprendre. Vous connaissez bien le principe qui se fait aujourd'hui. Au titre de la défiscalisation, c'est une autre structure qui possède l'investissement qu'ensuite on met en gestion d'exploitation auprès de la société qui est celle-ci. A partir de là, le tout, c'est de bien verrouiller les choses que la société qui possède l'investissement ne puisse pas l'utiliser auprès d'une autre société pour l'exploitation car c'est nous quand même qui donnons les droits d'autorisation d'exploitation. C'est le principe même mais on a connaissance de la défiscalisation au bout de 5 ans la société d'exploitation peut racheter l'investissement alors que là l'exploitation va durer longtemps. Donc il n'y a pas de difficulté. Il faut bien cerner la société d'exploitation. Les Chinois étaient tout à fait au courant. On n'a pas les moyens de venir investir un tel volume. Donc ils ont accepté qu'on ait la majorité sur la société d'exploitation. Eux apporteront des outils combien même cela ressort qu'ils possèdent l'outil mais une obligation de mettre à disposition un loyer sera versé au même titre que la défiscalisation. Pour pouvoir verser ce loyer-là il faut que le résultat de la société d'exploitation soit positif voire au-delà. Et ensuite la vente se fera auprès de la société qui va commercialiser en Chine. Donc tout le monde trouvera son compte. C'est comme ça qu'on peut assumer l'exploitation de cela sans pour autant mettre des fonds sur les installations qui sont en chiffrage énorme. Voilà le montage qui est prévu à l'heure actuelle. Il sera fait dans le cadre de notre système je dirais local du droit français au niveau des sociétés. Nous passons au vote 28 voix pour 11 voix contre ou abstent ou qui s'abstiennent 15 voix contre et 28 voix pour Monsieur le Président je voudrais remercier Monsieur Tonceau et si nous continuons à parler comme ça c'est bien c'est clair et non pas comme tout à l'heure balance la bouteille une question claire une réponse claire il ne faut pas vous inquiéter nous sommes en train d'examiner le statut de ces services c'est entre les mains des notaires des avocats ainsi que ceux qui travaillent avec moi et après on vous remettra c'est bien cette préoccupation comme Edouard disait tout à l'heure il faut faire attention oui nous devons faire attention c'est comme ça si nous voulons avancer il nous faut prendre certaines choses même si nous n'avons pas l'habitude de faire je tiens à vous informer qu'il n'y a pas que ça j'ai signé une convention avec les chinois et j'exposerai cela avec dans mes rencontres avec les journalistes il y a ces 500 milliards pour les projets réfléchissons nous pouvons nous pouvons l'argent qui sera mis dans ce projet nous sera profitable cela a été signé par les chinois donc ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel donc il faut rencontrer discuter et cette personnalité est venue chez nous lorsque le vice-président Zéchi Pinh qui est devenu le président dans l'avenir ils sont venus tous les deux ici ils ont été bien accueillis voilà la réponse donc ils ont signé cette convention maintenant c'est à nous de réfléchir quels sont quels sont les fonds sont là il y a 500 milliards 5 milliards de dollars à notre disposition c'est pas bon ça merci nous passons au vote même vote adopté nous avons un deuxième amendement numéro 14616 donc au lieu chapitre 905 développement des ressources propres 2 milliards 612 millions 978 826 francs lire 905 développement des ressources propres 2 milliards 617 millions 978 826 francs le total des crédits le total des crédits de paiement inscrit au chapitre 905 est augmenté de 5 millions de francs dans 20 millions de francs financés par redéploiement au sein du chapitre 905 et 5 millions de francs en provenance du chapitre 914 en effet un complément de 25 millions de francs de crédit de paiement sur autorisation de programme participation capitale de la SAS 18 nuit Jiming Ocean Farm permettra au pays d'apporter sa part dans le capital de la société à hauteur de 50 millions de francs de financer une étude auprès d'un cabinet d'avocats international spécialisé dans la création de sociétés multinationales nous passons la discussion pas d'intervention nous passons au vote même vote chapitre adopté sur ce chapitre 905 amendé même vote sur ce chapitre amendé pour revenir au projet de déchetterie traitement des déchets unité de traitement des déchets organiques quelle structure ça prendra cette unité et la participation là c'est une participation du pays où on paye la totalité et quel va être le coût de financement d'Allem merci je voudrais quand même reprendre un peu le contexte dans lequel a été mis cet AP je crois que vous êtes pas vous êtes au courant que le problème de la salmonelle a touché de plein fouet nos élevages de volailles et qu'il y a eu un élevage qui a complètement été touché nous avons dû abattre tous les cheptels soit 50 000 volailles pour un poids total de 90 tonnes de cadavres de volailles sans compter 1,5 million de douzaine donc au vu de ce contexte nous avons pu faire le constat que nous n'étions pas préparés à ce genre d'épidémie et je peux vous dire que la salmonelle nous guette à tous nos élevages et qu'on n'est pas encore sorti du tunnel demain je voudrais vous rappeler quand même que c'est quoi que c'était en 2006 l'élevage de Opunhou avait été touché par la leptospirose et nous avions dû abattre tout le cheptel porcin de Opunhou et la gestion des cadavres a été très difficile puisqu'il a fallu je crois plus de 6 mois au moins un an je crois que c'était ça pour enterrer les cadavres et donc il y va de la sécurité des personnes il y va du bien-être des élevages je voudrais vous dire qu'aujourd'hui je vous ai félicité ceux qui ont été touchés de plein fouet parce que c'est pas facile c'est pas facile de perdre tout son élevage c'est pas facile de tenir pendant un an sans aucun revenu je crois que là ils font des efforts titanesques pour pouvoir mettre au nom pour pouvoir effectivement reprendre leur activité donc au vu de cette épidémie moi ce que je constate c'est que nous n'avons pas l'outil aujourd'hui pour pouvoir gérer ce genre de problème et donc il fallait effectivement réfléchir à quel outil on pouvait faire appel pour pouvoir à la fois traiter les poules de réforme je voudrais juste vous signaler que nos élevages représentent à peu près 1000 tonnes de poules de réforme c'est à dire en fin de vie tous les ans et ça pour l'instant c'est enterré à même l'exploitation sans aucune veille sanitaire et je crois que là il faut effectivement que nous prenions en main le dossier parce que pour éviter toute contamination des sols et faire en sorte que aujourd'hui nous ayons une veille sanitaire et une réglementation assez stricte sur la gestion de nos exploitations de volailles mais aussi pour sainte donc voilà un peu le grand souci que j'ai à l'heure actuelle cet outil est un thermodigesteur alors c'est un outil qui permet à la fois de sécuriser puisque ça ressemble un peu à une grosse bétonnière qui est chauffée à 70 degrés et on va mettre à l'intérieur une base enzymatique qui au contact de la température va dégrader les matières organiques en 48 heures donc nous avons la possibilité ici de répandre à une sécurité sanitaire puisque toutes les bactéries tous les virus qui seront traités seront neutralisés l'outil fait à peu près 22 000 litres soit tous les 48 heures tous les 24 heures on pourrait traiter à peu près à hauteur de 20 tonnes de produits avec une sortie d'une matière fertilisante à 15 tonnes qui consomme à peu près 75 kilos de KVA et rien que l'outil cela coûte à peu près arrivée et port papétés sortis de doigts environ 65 à 70 millions ensuite il faut compter l'infrastructure l'infrastructure je crois que là nous avons une zone classée au CET nous avons la possibilité aussi de le rattacher à la sème d'abattage de Papara bon il faut faire les études d'impact bien sûr mais je crois que nous avons plusieurs choix en termes d'implantation pour le site et faire en sorte que nous puissions répandre demain à une épidémie et aussi il ne faut pas oublier aussi que nous avons la possibilité de traiter avec cet outil les 1000 tonnes de déchets de poissons qui aujourd'hui sont rejetées dans le large donc c'est un outil multifonctionnel nous passons au vote de ce chapitre amendé 28 voix pour et 11 voix contre avant de lire le chapitre 907 nous avons un amendement au chapitre 906 et je demande au vice-président de lire son amendement voilà 906 économie générale 50 millions de francs donc l'opération dispositif ACDE 2013 créée par voie d'amendement en commission des finances est dotée de 50 millions de fonds de crédit de paiement pour l'exercice 2013 en provenance du chapitre 904 Margot Mainassage sur cet amendement rapidement on vient rajouter encore 50 millions aux 50 millions de la commission pourquoi est-ce qu'on repose un amendement alors en séance oui enfin techniquement si vous pouvez nous répondre et pour revenir juste rapidement sur ce que vous venez de nous dire monsieur le ministre les déchets de poisson qui vont bénéficier vous disiez que cette unité va être multifonctionnelle les déchets de poisson vont être utilisés au profit des futurs centres aquacoles et je voudrais savoir pardon je voudrais savoir si ce que je voudrais savoir c'est comment vous allez mettre en oeuvre cette unité est-ce que c'est une unité publique c'est le service public qui va la gérer ou est-ce qu'on va facturer les coûts de traitement de ces carcasses merci avant de répondre sur ces 50 millions est-ce qu'on peut répondre sur ces 50 millions il s'agit bien de noter en crédit de paiement pour l'instant j'avais que des appels monsieur le ministre de l'agriculture qu'en est-il des poissons elle sera rattachée à la sème d'abattage alors je voudrais juste vous rappeler quelques chiffres aujourd'hui notre grand souci aussi j'ai oublié de le dire nous importons à peu près 1300 tonnes d'engrais chimiques donc là on pourrait effectivement venir se substituer à cet apport en engrais chimiques d'autant plus qu'à l'heure actuelle au vu de la réglementation sanitaire il est très difficile de faire venir des engrais à base de déchets animaux puisqu'il faut toute une nomenclature et aucune société à l'heure actuelle ne répond à cette nomenclature puisque souvent les engrais bio les engrais organiques qu'ils mettent en place sont utilisés essentiellement dans leur pays il faut notamment un chauffage à minima pendant 20 minutes à 130 degrés pour éviter toute contamination voilà donc c'est très difficile à l'heure actuelle nous n'avons pas d'engrais organiques qui répondent à ces critères venant de l'extérieur donc là nous avons une niche merci nous passons au vote même vote 31 voix pour chapitre adopté nous sommes sur le chapitre 907 7 millions 526 1195 par l'intervention nous passons au vote même vote adopté nous avons reçu un projet d'amendement 1518 monsieur le vice-président alors en fait c'est pour donc le président du pays en sa qualité de ministre du tourisme en concertation avec le ministère en charge de la culture souhaite un réaménagement général du site du musée de Tahiti et des îles en un centre de convergence historico-culturelle et touristique donc un micro-projet de nature ce micro-projet de nature accompagnait le périmètre du livre blanc Théotonou et Opunaru relatif à une gestion intégrée et un développement durable de la vallée de la Opunaru sur un plan culturel la réhabilitation des fortins situés à l'entrée et en périphérie de la vallée de la Opunaru s'inscrirait dans la démarche il convient donc de doter l'autorisation de programme XXX2013 subvention MTI aménagement général du site du musée de Tahiti et des îles étude d'un montant de 50 millions de francs de crédit de paiement provenant du chapitre 904 cette opération permettra la réalisation d'une étude portant sur un réaménagement global du site du musée de Tahiti et des îles en y intégrant outre les études engagées pour une réhabilitation et une extension des salles muséales construction d'une cinquième aile la création d'un espace culturel polynésien cohérent un espace de restauration d'un auditorium et un centre documentaire cette fois-ci vous êtes vraiment des champions pour nous sortir un tas de projets dans vos amendements on a maintenant le nouveau projet du musée on a la déchetterie vous êtes forts tout ça par amendement c'est dommage qu'on n'ait pas eu ça à l'origine du budget initial d'autant que ce sont des projets qui sont quand même dans les tuyaux depuis un moment et c'est bien le problème monsieur le président sur ce budget on vient par petites touches qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui pour rajouter tout ça merci merci monsieur le président le président le ministre est-ce qu'il y a une réponse pour ce nombre de projets monsieur le président oui alors ce sont des projets que nous mettons en place et demain nous allons encore mettre en place des projets et donc nous précisons par là même le courage de nos ministres qui arrive à nous proposer des projets en éclair j'ai dit d'arrêter mais ça continue nous passons au vote ceux qui sont pour même vote adopté sur ce chapitre 908 amendé même vote adopté chapitre 909 monsieur le président je pensais que c'est là que je vais voir cet établissement soukolaire à Borbora concernant ces commissaires d'enquête le ministre nous a dit qu'il allait mettre le projet de Borbora non pas dans le non dans le contrat de projet qui arrive à terme mais peut-être dans le prochain celui de demain qui sait mais en tous les cas je n'entends pas le président Hollande dire de préparer un nouveau contrat non je ne l'ai pas du tout entendu et donc je suis inquiet je l'avoue concernant cet établissement scolaire donc il faut dire que nos élèves là-bas sont très courageux ainsi que le personnel enseignant alors sur je pense que le ministre va nous dire que c'est en études lorsque vous êtes arrivé au pouvoir nous avons pu le pays a pu récupérer le terrain il y a eu un appel d'offres pour l'architecture de la structure on savait qui allait prendre tout cela en charge et il restait juste à préciser à prendre la décision de lancer le projet et en plus il y avait également quelque chose en parallèle avec les énergies renouvelables et là je pose la question au gouvernement où est-ce que nous en sommes est-ce qu'il y a toujours les crédits pour l'étude ou est-ce que ça a été annulé aussi mais c'est ce qui m'inquiète également est-ce que c'est prêt donc avec la caisse générale et bien ce sera pour le fonctionnement et bien comme comme avec la perle et bien on est on fait des études pour mettre en place la structure et comme l'élevage on on demande un un expert pour mettre en place une étude pour savoir comment mettre en place notre structure bon là ça reste sur le papier et on recrute personne et bon j'avoue que ça m'inquiète et j'attends des réponses du ministre monsieur le ministre qu'en est-il de cet établissement scolaire à Borobora oui merci le président tout d'abord nous sommes sur une échelle c'est de 730 millions pour finir certains projets au niveau des établissements scolaires et les difficultés ces projets ils vont être fait cette année et comme nous avons eu des difficultés du budget nous allons finir ce projet en 2013 et les difficultés que nous avons rencontrées et c'est ce que monsieur le maire en a parlé donc c'est ce entente entre le gouvernement français et nous certains établissements sur lesquels ils sont dans les difficultés en parlant de la réparation rénovation et c'est ce que nous avons fait donc c'est quelque chose du genre que nous voulons finir ces établissements scolaires de Brobura ainsi que de Tevayuta et dans mon déplacement dans les mois à venir je vous ai informé j'ai informé que le gouvernement français que ces établissements scolaires peuvent puissent être fait donc en 2013 c'est là que nous allons bien voir être prêts pour commencer en 2013 merci nous passons au vote à l'unanimité monsieur le maire de Brobura là on vient de dire que l'établissement scolaire de Brobura sera construit passons à la discussion pas d'intervention même vote adapté si la discussion est ouverte oui monsieur le président je crois que vous avez sommeil et vous êtes pressé de rentrer chez vous bref pour l'hôpital d'Otoro est-ce que le centre de dialyse a été le projet de centre de dialyse a été supprimé parce que j'ai l'impression d'entendre ça donc il y a juste ça et j'aimerais avoir des précisions de la part du ministre je pense que c'est vous qui êtes en train de dormir parce que j'avais demandé qui voulait intervenir et vous attendez que l'on passe au vote pour intervenir monsieur le ministre de la santé le centre des mondialistes qui a été installé dans l'hôpital de l'Otoro normalement devrait déjà fonctionner depuis le 1er novembre on espère qu'au début de l'année ça va fonctionner ça permettra au moins à 15 des mondialistes de rester dans les îles sous le vent et ça soulagera un peu les centres des mondialistes de Thédi qui sont totalement engorgés et qui arrivent à travailler jusqu'à minuit une heure du matin voilà vous avez une réponse et pourtant ceux des îles sous le vent ne votent pas ils s'opposent et cela permettrait pourtant aux habitants des îles sous le vent de rester chez eux et de ne pas venir se soigner ici chapitre 914 alors nous avons reçu deux amendements deux projets d'amendements nous sommes sur le chapitre 914 les chapitres 910 et 911 ont été adoptés il n'y a pas de chapitre 913 où est-ce que vous voyez chapitre 913 alors sur le document que j'ai il n'y a que 914 et parmi 913 monsieur le vice-président est-ce qu'on a un chapitre 913 pas pour les CP non non il n'y a pas de chapitre 913 donc vous avez voté sur l'ensemble des AP 3 milliards et je vois que la plupart vont en Réa en AP il y a également pour le CET et également pour Rapa en AP mais il n'y a pas de CP et bien c'est ce que je disais on inscrit alors qu'il n'y a pas de crédit donc c'est pour ça que j'avais demandé à intervenir si les 5 milliards pour Uriwa et pour Rapa étaient inscrits et bien moi je j'encourage les deux maires pour mettre en place ce projet sur l'amendement du chapitre 914 monsieur le vice-président le chapitre 914 réseau équipement structurant 5 milliards 5151 millions 429 milles 930 francs 914 réseau équipement structurant 5 milliards 662 millions 429 milles 930 francs et à tout unanimité exposition maire le total des crédits de paiement inscrit au chapitre 714 est augmenté de 111 millions de francs compte tenu de ce qui suit l'octroi d'une avance en compte courant à la Sainte-Mohito-Api pourrait permettre de rembourser son emprunt auprès de la BPCE pour un montant de 121 millions de francs ainsi que le financement de l'autorisation du programme XXX 2013 participation capitale de la SAS Taipinui Jiming Ocean Farm par redéploiement de 10 millions de francs au chapitre 914 vers le chapitre 905 nous en avons déjà discuté il n'y a plus d'intervention peut-être vous souhaitez encore intervenir si cette société est-ce que ce n'est pas une société qui a fondé cette énergie éolienne à Makemo est-ce que c'est bien ça ça veut dire donc il n'a pas d'argent à rembourser à la banque est-ce que c'est nous qui allons supporter ça merci la réponse sera donnée le pays est engagé sur la situation de l'emprunt de Maito Api or depuis quelques années depuis donc que les éoliennes sont par terre il faut le dire 2010 d'ailleurs la BPCE la banque de trading ne cesse de réclamer une situation d'éclaircissement quand nous avons pris la décision de dénommager donc la situation de l'emprunt pour autant ensuite il faudra qu'on appelle les autres actionnaires restants au traitement de la situation de la société sinon il est difficile ensuite de réengager la BPCE en emprunt auprès du pays alors on a voulu traiter ça c'est un point essentiel sinon il était difficile je vous rappelle que la BPCE participe aux emprunts dévolus au pays voilà nous passons au vote de l'amendement même vote 31 voix pour adopter nous avons un second amendement sur ce chapitre enregistré au numéro 14617 monsieur le vice-président le chapitre 914 réseau équipement structurant 5.662.429.930 francs lire 914 réseau équipement structurant 5.657.429.930 francs unanimité exposition le chapitre 914 a diminué de 5 millions de crédits de paiement afin de financer pour partie l'autorisation de programme XXX 2013 participation capitale la S.A.S. State Inuit Jimming Ocean Farm par redéploiement du chapitre 914 vers le chapitre 905 en effet un complément de crédit de paiement sur l'autorisation de programme participation au capital de la S.A.S. State Inuit Jimming Ocean Farm permettra au pays d'apporter sa part dans le capital de la société à hauteur de 50 millions de francs ainsi que de financer une étude auprès d'un cabinet d'avocats international spécialisé dans la création de sociétés multinationales La discussion est ouverte Alors nous aimerions avoir des informations sur un mot vers la fin donc vous mettez cette vous votez cette enveloppe pour payer un cabinet d'avocats international pour voir comment est-ce que vous allez créer la société et c'est là c'est ce qui est inquiétant et c'est pour ça que nous vous disons que si vous avez fait ça et après revenir ici et dire à l'Assemblée voilà comment ça se passe donc il n'y a pas de proposition à faire mais il y a juste à appliquer et là c'est qu'une étude et ce n'est pas encore sûr et donc c'est la raison de notre inquiétude parce que si vous lui confiez 50 millions à cette personne et bien ça crée enveloppe et en plus il y a 700 millions pour l'Italien et là en plus c'est autre chose et c'est inquiétant et là ça concerne une étude et on nous ramène un document et ce n'est pas une opération concrète oui alors le président disait qu'il fallait bien prévoir nos opérations et qu'il fallait bien réfléchir donc ça veut dire que ceux de l'extérieur viennent négocier avec nous et ici il s'agit de Chinois donc il y a une réglementation qui régit le peuple chinois et donc pour la création de société il y a également une réglementation et donc quand ils viennent ici chez nous ils amènent également une part de leur réglementation et donc il est essentiel d'avoir un spécialiste international qui pourra voir qui pourra analyser la situation entre une société française ou chinoise et pour l'instant nous ne savons pas en demandant l'avis d'un spécialiste international et bien c'est lui qui nous dira si vous allez dans ce sens là et bien vous serez confronté à des difficultés alors adopté sur le chapitre amendé même vote adopté chapitre 915 un instant monsieur qu'on souhaite intervenir merci monsieur le président sur l'ensemble du chapitre amendé ça ne correspond plus donc les sociétés extérieures viennent chez nous donc il faut respecter leur position donc si on vient il faut il faut il faut venir sur notre loi loi de travail loi de développement il ne faut pas qu'ils viennent avec la loi c'est pour ça je suis un peu troublé sur ce chapitre il y a 2 milliards 900 millions merci monsieur le président pour cette route et qu'est-ce que vous êtes en train de voir pour cette route vous venez de mettre avec l'amendement précédent vous avez de la chance parce que vous avez pu poser votre amendement vous venez de mettre 10 millions du 900 vous venez de transférer 10 millions du 900 914 au 905 là vous sous-amendez pour rajouter encore 5 millions dans la foulée mais comment comment vous calculez moi je m'inquiète on n'est pas entre un amendement qui est tombé il y a 2 semaines on a 2 amendements comme ça l'un derrière l'autre pour rajouter 10 ensuite 5 ça veut dire quoi ça et puis je voudrais vous demander les 50 millions parce que dans la rédaction de l'amendement de l'explicatif de l'amendement vous dites que la paix va permettre au pays d'apporter 50 millions et de financer une étude l'étude enfin l'étude la consultation on va dire d'un avocat qui va payer cet avocat est-ce que c'est via la structure que vous allez mettre en œuvre ou est-ce que c'est le pays pour le compte du pays parce que ce que je souhaiterais c'est que ça puisse quand même servir aussi au service public que ce soit pas juste une consultation pour le montage uniquement de cette société et enfin vous dire que pour moi bon mieux vaut tard que jamais mais le fait que vous fassiez cet amendement là un peu à la dernière minute pour ajouter 50 millions pour avoir une consultation d'avocat c'est bien la preuve et heureusement je pense que tout le monde vous a un peu alarmé sur les conditions de partenariat vous avez vous même dit dans la presse que plusieurs vous vous êtes déjà vu plusieurs fois vous venez de le dire en coprésident tout à l'heure que c'est un vieux projet que ça fait plusieurs fois que vous vous voyez cette année et là tout d'un coup on rajoute 50 millions pour avoir un avocat on n'y a pas pensé avant comment vous avez rédigé votre standing memorand enfin je ne sais plus comment vous avez appelé ça voilà MOU qui alors a rédigé vous avez dit il y a 3-4 documents c'est par étapes là on entend parler du mois de février pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris alors une pointure juridique plus tôt enfin comme je dis mieux vaut tard que jamais j'espère qu'on aura puisque ce sont des fonds publics que nous aurons aussi le résultat de cette analyse je vous demande merci M. le vice-président M. le président pour donner une image un peu caricaturée du dispositif qu'on met en place vous savez quand on réalise un projet on fait d'abord un avant projet sommaire on a l'idée mais on l'esquisse sommairement après on fait un avant projet détaillé une fois qu'il est bien détaillé on a bien fait le tour de ce que coûte le projet les difficultés les contraintes administratives et tout à ce moment là on passe au projet il s'écoule entre l'avant projet sommaire et la réalisation du projet généralement un an le plus rapide c'est six mois mais généralement un an dans le contexte de la mise en place de cette structure c'est la première fois que le pays met en place ce type de structure donc nous avons nous sommes passés par la procédure de MOU pour se mettre d'accord d'abord sur les grandes lignes directrices de nos accords et comme l'a précisé le président nous voulons la majorité donc on a acquis 51% des parts ce principe est acquis il a été signé dans le MOU ensuite nous avons voulu protéger l'emploi local le président a obtenu 90% d'emploi local dans le MOU c'est un principe directeur maintenant que ce principe directeur ces principes directeurs ont été affirmés il faut passer à une deuxième phase la phase plus concrète le choix de la structure officielle qui va accueillir le dispositif comme je vous ai dit nous sommes en discussion on essaye de voir on essaye de trouver la structure la plus appropriée mais dans cette discussion dans cette discussion est apparu des éléments et c'est moins terminé dans cette discussion est apparu un certain nombre d'éléments qui nous questionnent il y a des fonds étrangers qui vont venir dedans ces fonds étrangers sont soumis à un droit étranger que nous ne connaissons pas donc pour éviter comme dit le président pour éviter de se lancer à la veuglette dans un dispositif qu'on ne maîtrise pas donc on fait appel à un nombre de l'art c'est la raison pour laquelle le président a demandé d'abonder les crédits pour nous permettre pour permettre à ceux qui vont initier le projet de pouvoir disposer de cette expertise donc une prestation de service avec un cabinet d'avocats ou un cabinet de juristes qui connaissent bien le droit international pour nous expliquer jusqu'où on peut aller par rapport au droit français dans ce genre d'accord voilà c'est tout on vous en dira plus le jour où la structure va être montée nous avons voté sur le chapitre nous sommes sur le 915 pas de même vote adopté je m'invite sur cette somme parce que je sais que c'est un ministre courageux quand il a protégé les îles même si le FDA a été absorbé par l'OPH grâce à lui nous sommes un peu sauvés et si vous ne votez plus vous ne votez plus comme ministre alors là nous ne savons plus où nous en sommes la plupart des fonds viennent du contrat de projet parce que nous n'avons pas n'est-ce pas il y a 21 milliards qui ont été inscrits au début et je sais que ça a été une part a été prise par le ministre de l'éducation et là je vois qu'il n'y a que 2 milliards 600 millions je ne sais pas combien de maisons vont être faites sur les 2 milliards si je ne me trompe pas peut-être environ 400 maisons le peuple a besoin d'une maison d'une habitation qui lui convient la question au ministre mais ce qui est bien dans ce concernant la construction des maisons il y aura du travail pour nos jeunes mais dans ce que nous avons entendu on parle il n'y a qu'une seule personne donc il n'y a pas d'avantages là dessus y'a-t-il une réponse à cette question alors je suis étonné par ce maire de Brobreu il me soutient mais il s'oppose à notre projet vous êtes opposé vous avez voté contre l'AP et maintenant vous votez le CP ? Ce n'est pas juste. Normalement, on devrait revenir derrière et vous voteriez l'AP. Ainsi, je pourrais vous répondre. Eh bien, en fait, au sein du gouvernement, nous sommes déjà prêts en 2012 et en fin de compte, c'est la contribution de la France qui est en retard. Et donc, vers la fin de l'année, eh bien, ce n'est qu'une goutte que l'on reçoit de l'État. Et pour 2013, on attend également leur contribution et dès qu'ils donneront leur contribution, eh bien, nous pourrons payer également. Alors, sur les 2,6 milliards, si on doit multiplier par 2, eh bien, ce serait presque 5 milliards pour nous et c'est énorme, eh, c'est énorme pour utiliser, eh. Et donc, ça, c'est pour 2013. Je demande au ministre qui est chargé de ça sur cette, sur l'emprunt. Est-ce que c'est des anciens emprunts ou réaménagement de la dette, des 10 milliards ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que nous inscrivons 10 milliards et c'est 10 milliards qui sortent de la caisse. M. le ministre, y a-t-il une réponse à cette question ? Chapitre 951. 18,900,000,000. Merci. Je vais patienter un peu. Je vais patienter. Je vais patienter un peu. Mais on pourrait profiter de l'occasion pour les désengager complètement, ce qu'on a déjà fait par le passé. Et donc, les finances ont demandé à avoir une enveloppe plus importante s'il faut profiter de l'occasion pour nettoyer tous ces prêts dont les taux peuvent varier encore. Mais on en a déjà beaucoup désengagé. À l'heure actuelle, la surveillance est plutôt aux alentours de 6 milliards de ces prêts. Mais conviendra le moment s'il faut y aller. Il faut bien y aller tout de suite pour éviter qu'on ait une surenchère sur l'avenir. Voilà ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé donc à ce qu'on inscrive ça. Et si nous passons au vote, même vote, adopté. Total des crédits de paiement. Nous passons au vote, même vote sur l'ensemble de l'article 10, même vote. 30, 31 voix pour. Y a-t-il des... Ceux qui sont contre. 12 voix contre et 31 voix pour. Adopté. Aux centaines de délégations. Les crédits ouverts pour la présence de libération peuvent faire l'objet de transferts ou de virements de crédits dans la double limite de la réglementation budgétaire et financière applicable en la matière et de la nomenclature comptable en vigueur en Polynésie. Même vote, adapté. Article 12. Article 12. La perception des taxes parafixales dans la liste de figures à l'annexe 3, à la présente délibération, continue d'être opérée pendant l'année 2013. Malheureusement, nous passons au vote. Même vote, adapté. L'article 13. L'article 13. Dans la limite de 180 millions, la polynésie est autorisée à accorder sa garantie de bonnes fins pour les prêts d'études bonifiés consentis par la Banque Socrédos pendant l'exercice 2013, en application de la convention numéro 99, 1004 du 29 avril 1999. Nous passons à la discussion. Monsieur le temps, qu'est-ce qu'on est ensemble ? Alors, sur ce prêt d'études bonifiées, quelle est l'utilisation de cette enveloppe ? Est-ce que ça a été utilisé et à quelle hauteur ? Parce que chaque année, nous donnons un plafond. Et donc... Mon bloc revient à combien aujourd'hui ? Est-ce que la garantie... Pour les prêts d'études bonifiées ? Pour les prêts d'études bonifiées, il faut savoir que, comme l'année dernière, cette année, sur les 1 800 demandes, nous avons quand même répondu à 1 000 demandes, un peu moins de 600 demandes au niveau des bourses. Donc, il y a des boursiers qui ont entre 40 et 70 000 francs. Ensuite, concernant les prêts d'études bonifiées, donc, il y a un peu moins de 200... Aux alentours de 200... Je pourrais trouver les fiches tout de suite. Aux alentours de 200 étudiants qui ont un prêt d'études bonifiées. Ensuite, il y a une centaine d'étudiants également qui ont des allocations d'aide au niveau des bourses. Et comme vous le savez, pour le second degré, sur les 30 000 élèves au secondaire, donc, il y a un peu... Aux alentours de 17 000 élèves au collège et lycée au secondaire qui ont obtenu une bourse également. Donc, voilà. Mais je pense que là, on est dans les prêts d'études bonifiées, donc, ça représente une trentaine de millions, quoi, pour les prêts d'études bonifiées. Sinon, concernant toutes les bourses, que ce soit les 17 000 bourses du secondaire sur les 30 000 élèves qui perçoivent une bourse de 14 000 à 34 000 francs par an. Concernant également les... Un peu moins de 600 boursiers qui ont une bourse de 40 à 70 000 francs. Concernant les prêts d'études bonifiées, aux alentours de 200 prêts d'études bonifiées, où on paie les allocations, et concernant les aides forfaitaires également. Donc, on a un budget d'un milliard 200 millions, quand même, que le pays soutient. Donc, je tiens à remercier, quand même, le pays. L'éducation est quand même la priorité, malgré que l'on soit en crise, ces cinq dernières années, au moins ces deux dernières années, en ce qui me concerne, le pays, donc, a mis les moyens au niveau de l'éducation. Concernant les transports scolaires, comme vous le savez, l'année dernière, on était à 1 milliard 96 millions, et cette année également, on est à 1 milliard 200 millions. Donc, il y a également une aide non conséquente du pays, en ce qui concerne les transports scolaires, et même au niveau du fonctionnement de la DEP, la DES, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. concernant les constructions scolaires, vu les difficultés en commune, Marourou, voilà. Merci. Pierre Frébaud. Monsieur, Pierre Frébaud. Pierre Frébaud. 180 millions, c'est l'enquête supplémentaire annuelle. A notre connaissance, le pays n'a jamais été appelé à se substituer. C'est déjà une bonne chance, c'est une garantie qu'on accorde. On espère qu'effectivement, de toute façon, le pays prendra toutes les dispositions avant d'être appelé à suppléer la carence. Alors, avec le cumul, on avait jusqu'à présent, au 1er janvier 2013, 358 millions. Au 1er janvier, on sera à 358 millions. L'encours. Mais pour l'instant, on n'a jamais été appelé à se substituer dans le cadre d'une des faillances. Nous passons au vote. Même vote, adopté. Article 14. Article 14. Sans autoriser les modifications de l'idée suivante. Au lieu de AP 287 2009, restructuration des salles d'exposition au MTI. Et AP 65 2011, subvention IJSPF, aménagement tout à temps pour la Coupe du monde du Beach Soccer. L'IR, AP 287 2009, subvention au MTI, restructuration des salles d'exposition. Et AP 65 2011, subvention IJSPF, aménagement pour la Coupe du monde du Beach Soccer 2013. Nous avons reçu un amendement. Numéro 14520, Monsieur le Vice-président. Je revois le libellé de certaines opérations d'API. Donc, au lieu de AP 229 2009, agrandissement du quai de Veirao, études. AP 287 2009, restructuration des salles d'exposition au MTI. AP 265 2010, panneau solaire connecté réseau administration. AP 65 2011, subvention IJSPF, aménagement tout à temps pour la Coupe du monde du Beach Soccer. L'IR, AP 229 2009, extension du quai de Veirao. AP 287 2009, subvention au MTI, restructuration des salles d'exposition. AP 265 2010, panneau solaire connecté réseau tiré bâtiment du pays. AP 65.2000 ans, subvention IJSPF, aménagement pour la Coupe du monde du Beach Soccer 2013. La phase d'études pour l'agrandissement du quai de Veirao est terminée. Il convient donc de modifier le libellé de l'opération 229.2009, en extension du quai de Veirao, en vue de poursuivre ces travaux. De plus, le libellé de l'opération 265.2010 nécessite d'être précisé afin que l'ensemble des bâtiments du pays puissent être intégrés au projet. Maruru Maitei, Mayna Sash. Mais non, c'est juste pour dire au vice-président qu'il y a vraiment beaucoup de chance de pouvoir lire ces amendements. Merci. Maruru Maitei, Mayna Sash. Pas d'intervention, mais vote adopté. Article 16. Les subventions destinées au fonctionnement des collègues et des lycées publics dans ces amendements, ainsi que des G.O.D. sont attribuées conformément à l'état figurant d'annexe 5 de la présente délibération. Merci. Pas d'intervention, mais vote adopté. Le président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie. Merci. Mes votes sur l'ensemble de ce budget. Ceux qui sont pour, 31 voix pour, ceux qui sont contre. L'ensemble, 16 voix contre. Le budget est adapté pour l'année 2013. Merci, le gouvernement. Alors, nous avons voté contre. Parce que nous sommes sûrs maintenant que ce projet, ce budget n'est pas clair, n'est pas précis. On ne peut pas faire confiance. Donc, ce sont les différents amendements qui nous prouvent que vous avez fait tout ça dans l'urgence et donc vous n'étiez pas pris. Donc, les chiffres ont été mis comme ça, inscrits comme ça, sans réflexion. Et c'est maintenant que nous nous voyons, que nous nous rendons compte que vous êtes en train d'examiner vraiment votre budget. Et ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut réfléchir avant pour être sûr. Et après, on propose à l'Assemblée. Il ne faut pas que ce soit un débat entre nous. Il faut que ce soit une critique constructive entre nous. Le gouvernement doit réfléchir, examiner, et nous, nous venons ici pour construire ensemble. Et donc, nous nous sommes opposés à ce budget. Et vous savez que nous avons quand même essayé d'accepter les réponses qui nous ont été données, même si ça ne répondait pas vraiment à notre question et que c'était des fois des critiques et même des condamnations de leur part. Bon, nous acceptons, mais vous savez que cela ne dépend pas de nous. Ce ne sont que des projets. Et donc, pour mettre en application, vous savez qui sera à l'origine de cela. Et donc, je vous encourage, M. le Président, d'aller informer notre population. Et dites-leur la vérité également. Voilà. Donc, merci. Nous avons entendu la fin et nous ne sommes pas du tout sortis. Parce que nous vous respectons. Merci, M. le Président. Je vous remercie d'être resté. Dernière intervention, peut-être ailleurs à Téfinot. Vous pouvez vous dire que, sur le fond, je pense qu'on est largement exprimé sur les raisons de notre vote. Pour nous, c'est un budget qui est irréaliste, qui est refait au fur et à mesure des chapitres qui manquent également sincèrement de perspectives, de soutien au secteur privé. On voit bien que vous y croyez des nouvelles mesures qui, pour nous, vont un contresens dans certains cas, notamment pour le TPC, qui vont un contresens de ce dont le secteur a besoin. Le temps nous dira et nous prouvera tout ça, malheureusement. Mais, au passage, il y a des financements, ça coûte cher. Ça coûte cher au pays et nous ne sommes pas du tout convaincus de la manière dont vous prévoyez d'utiliser ces fonds. Sur la forme, M. le Président, je suis vraiment déçue, pour cette dernière année de mandat, de devoir voter encore dans ces conditions. Ça s'est bien passé au début, mais vraiment, sur l'article, sur le chapitre lié aux investissements, et le chapitre qui concerne les chapitres clés, 904, 905, 906, je déplore le fait que vous ne nous ayez pas laissé l'occasion de passer nos amendements. C'est quand même grave. Et vraiment, sur la forme, je vote contre aussi pour cette raison-là, même si, certes, vous nous avez laissé la parole avant, après, mais je pense que votre rôle, c'est aussi de respecter nos droits à chaque étape, à chaque chapitre. Il n'y a pas eu de discussion sur les chapitres amendés, non plus. Donc, voilà, c'était aussi un rappel au règlement. Certes, il y a de la pression. Certes, vous avez peut-être le mauvais rôle, parce que vous avez l'impression que la majorité voulait faire passer ce budget, mais ne le faisant pas au détriment de nos droits et de la démocratie. Merci. Sandra Lévi-Agami. Merci, M. le Président. Juste pour dire au président du pays et à tout le gouvernement que, pour moi, ce budget est irréalisable et complètement surréaliste, dans le sens où des choses sont inscrites avec aucune possibilité de vérifier si ça va vraiment se mettre en place. Notamment au niveau de certains crédits. Je respecte votre choix. C'est votre choix politique. Ceci dit, je me rappelle quand même, moi, j'ai grandi, comme beaucoup, en Polynésie française. Je vous ai entendu dire qu'il ne fallait pas faire en sorte que les étrangers viennent chez nous travailler. Aujourd'hui, on voit tous ces projets qui sortent. Moi, je fais partie de la génération qui a 40 ans et qui ne comprend pas ce qui se passe par rapport à tout ce que vous avez véhiculé jusqu'à présent comme image. Bon, après, ça, c'est votre orientation. Je la respecte. Je n'ai qu'à la respecter, puisque vous êtes le président du pays et c'est votre choix. Ceci dit, je ne la partage pas. Et pour finir, monsieur le président, moi, je souhaiterais que vous rameniez un peu plus de tempérance dans cette assemblée et ne plus assister à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent et vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir éviter ce qui a été vu précédemment. N'oublions pas que nous sommes regardés, que les comportements que nous avons ont également une incidence sur les jeunes qui nous regardent. C'est vrai qu'à cette heure-ci, ils doivent tous dormir. Mais je pense qu'on pourrait travailler quand même dans de meilleures conditions. Je sais qu'on est énervant, qu'on pose des questions, qu'on essaye de s'informer. Mais dites-vous bien que vous avez des niveaux d'information que nous n'avons pas, puisque nous sommes dans l'opposition. Voilà. Merci, monsieur le président. Alors, concernant le vote de notre budget, avant tout, monsieur le président, c'est vrai qu'il y a énormément de questions. Nous avons énormément de questions et nous n'avons aucune confiance en l'application de ces opérations, des projets que vous nous avez présentés. Et donc, nous n'avons pas confiance, parce que le gouvernement n'a pas donné toutes les informations concernant les conventions que vous avez signées avec les étrangers. Et deuxièmement, eh bien, c'est par rapport à la discussion. Nous avons toujours dit qu'ici, c'est l'Assemblée, c'est un lieu de débat. Vous nous avez exposé vos orientations pour l'avenir de notre pays. Et ce que nous voulons, c'était plus d'informations, d'où les questions que nous avions posées, notamment au président du pays. Et, eh bien, avec la façon de gérer, de travailler de notre président de l'Assemblée, nous n'avons pas pu y avoir toutes les informations. Et donc, nous n'avons pas pu être éclairés comme vous, vous l'êtes sur vos projets. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas encore dire que notre pays est indépendant, parce que, eh bien, on ne permet pas aux élus de s'exprimer et de comprendre vraiment où est-ce que nous sommes aujourd'hui et où est-ce que vous nous menez. Et donc, c'est la raison de notre opposition. Et il faut dire également que nous ne croyons pas du tout en votre budget, parce que, eh bien, les interventions du vice-président ou du ministre des Finances, eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec les explications qui nous ont été données. Mais, quoi qu'il en soit, monsieur le président, eh bien, il y a les opportunités, mais chacun doit mettre la main à la patte. Mais, monsieur le président de l'Assemblée, je tiens à vous présenter nos excuses, parce que, eh bien, des fois, nous ne sommes pas non plus contents, satisfaits de ce qui se passe. Parce que nous avons un règlement intérieur, et nous vous demandons humblement, monsieur le président, de faire en sorte de rester neutre. Et ainsi, vous pourrez gérer au mieux le débat au sein de l'Assemblée. Monsieur le président du pays, vous avez une dernière pensée sur le budget, notre budget ? Monsieur le président de l'UPLD, merci, monsieur le président, non ? C'est juste une préoccupation, puisque le peuple attend quelque chose de concret. Selon le budget qui existe dans notre pays et qui rentre dans notre caisse, nous nous sommes réunis, nous avons débattus, nous avons parlé, nous avons abordé ce dossier qui est parvenu, qui nous est parvenu. Et je suis inquiet que nos collègues n'ont pas soutenu ce budget, c'est leur décision. Mais notre peuple est dans l'attente. Ce budget a été voté, maintenant. Maintenant, nous allons l'utiliser, selon ce que nous avons dit. Voilà, c'est juste une préoccupation, monsieur le président, surtout pour notre peuple. Parce que demain, nous serons invités à voir notre peuple. Voilà, monsieur le président, monsieur le maire de Noko Riva. Oui, notre budget est adopté, et maintenant, par rapport à son application, parce qu'on voit quelques projets qui ont été inscrits en 2011, en 2012, et ils n'ont pas encore été appliqués. Et donc, ma demande, c'est d'aller, de faire vite, de vite mettre en application nos projets, mettre en place nos projets. Il faut faire vite. Parce que, on a constaté un certain retard, notamment au niveau de la construction, des travaux structuraux. Et pour terminer, je tiens à féliciter notre ministre de l'Agriculture, parce que c'est là où nous pourrons, c'est dans ce secteur, c'est ce secteur qui pourra nous donner de l'emploi. Il n'y a plus d'emploi au niveau de l'administration, même au niveau de la commune. Il faut travailler la terre et aller dans la mer. Le groupe Temanao Temomoto, qui a soutenu et qui soutient le gouvernement en place. Mais je suis quand même soucieuse. C'est vrai que nous avons voté le budget, mais je suis quand même soucieuse. Parce que lorsque j'entends mes collègues de droite dire que ce budget est irréalisable, irréaliste, et j'aimerais bien que tout ce que vous avez souhaité, M. le Président, pour voir que notre pays puisse changer, que cette transition puisse faire que demain, nos enfants puissent avoir un toit, avoir du travail, et aussi puissent être fiers de leur pays. Donc, je dis que je compte sur vous. Nous devons gagner. Nous devons mettre en place ce budget. Je ne sais pas comment, mais il faut que ce budget puisse être réalisé. Voilà, M. le Président. Merci. Je tiens à remercier avant tout l'ensemble des ministres. Parce que ce sont eux d'abord qui se sont serrés la ceinture par rapport au budget qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et donc, aujourd'hui, à cause de la crise économique, eh bien, nous avons beaucoup moins de crédit d'argent dans la caisse du pays. Et ce n'est pas facile. d'équilibrer, d'ajuster et de trouver des solutions pour relever notre pays dans cette crise. Et ce budget n'a pas pu être réfléchi en une seule fois. Donc, c'est plusieurs heures de travail et de réflexion. Et je tiens à remercier spécialement notre ministre en charge des Finances et le vice-président en charge du budget. Je remercie également le groupe Temanautemomotu, parce qu'il y a des demandes. C'est facile de dire oui, mais il y a des moments où on est obligé de dire que ce n'est pas possible. Et donc, on est obligé de négocier. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, merci à tous, hein, vous qui avez voté ce budget que tout le monde attend. Ceux qui travaillent au sein de l'administration, dans les organismes du pays, et en tout, ça fait 42 milliards sans budget, n'est-ce pas ? Il ne peut rien, bien, ce sont des dépenses que nous devons assumer, 42 milliards. Et en plus de ça, il y a les communes de notre pays, les maires qui se soucient, nous-mêmes, nous sommes maires, et les maires attendent parce que la population, les entreprises privées ou publiques attendent des besoins. Il y a eu énormément de critiques que j'ai entendues. Mais on ne dit pas la vérité. Et vous le savez pourtant, cela fait 3 ans maintenant que l'on met en difficulté le développement de notre pays. On dit souvent que c'est le gouvernement qui est en retard, qui est en difficulté. Eh bien, non, 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 le gouvernement est déjà prêt. Mais on sait que dans toutes ces opérations, on a besoin de la contribution de l'État. Et si Sarkozy avait été élu encore une fois président de la République, eh bien, alors là, ce serait la mort assurée pour nous. N'est-ce pas ? Celui-là même que vous avez soutenu. Aujourd'hui, eh bien, les portes commencent à s'ouvrir. Notre pirogue navigue bien. Oui, oui, il arrivera à... Oui, oui, ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de naviguer. Face à un cyclone, à la grande halle, eh bien, il faut tenir le coup. Il ne faut pas sauter dans la mer. Il faut rester sur l'embarcation. Et là, on voit certains courir, sortir. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut rester dans la pirogue et ramer. Si, la pirogue arrivera à destination, même si vous dites que c'est irréalisable. Oui, oui. Notre pirogue est arrivée en Chine. Vous n'y avez même pas cru. Et si c'est vous qui avez fabriqué la pirogue, eh bien, aujourd'hui encore, elle ne serait pas terminée. Ou bien, elle serait là, sur le récif. C'est ici que notre budget sera réalisable. Quand il y a eu le renversement du gouvernement en 2011, en avril, vous disiez qu'on n'allait pas atteindre le mois de décembre. Et pourtant, nous sommes là en décembre 2012. Mais ça m'étonne vraiment que vous n'ayez pas adopté, voté pour ce budget. Il y a eu une juste équipe, répartition des crédits. Je viens qu'à voir nos jeunes parents sans emploi. de quelle pauvreté est-ce que vous voulez encore parler? Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas l'allocation aux parents au foyer? Pourquoi ça devienne un droit? Pourquoi? Ce sont ces personnes-là qui sont qui sont en bas, plus en bas. Nous savons très bien que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ne peuvent pas être résolues dans ce budget-ci. Il y a eu des prévisions, une vision à long terme, mais pour voir comment répondre à ces besoins, le ministre de l'Emploi disait qu'il y a des milliers de personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Et moi, je vous demande qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, il n'y a rien. Et là, c'est un moyen. C'est une solution. Il y a eu une réflexion, une réunion de travail et tout. Et non. Eh bien, vous vous êtes opposés. C'est de l'opposition systématique. C'est des moments, pas des temps difficiles que nous connaissons, qu'il y ait un peu plus de solidarité entre nous. Monsieur Netemharu, vous venez de vous exprimer. Là, si vous vous exprimez sans faire de tapage et tout ça, le président vous laisse la parole. Nous avons un bon président. Il a laissé s'exprimer tout le monde. Sauf quand vous faites du potin. Alors là, attention, on est là pour travailler. Ne vous inquiétez pas. Nous avons fait le tour de notre île et même de Montréal pour rencontrer la population, les maires. Nous leur avons demandé leurs besoins. Nous avons été bien accueillis. Très bien accueillis. Et quand je vous entends, eh bien, c'est comme si on ne pouvait plus sortir de cette assemblée. mais il n'y a rien eu comme problème. C'était... Notre pirogue Thaïti Nui a bien navigué. Il arrivera à destination. Oui, je remercie le Seigneur également parce que notre force vient de là-haut. Et donc, il nous disait de travailler ensemble dans la crise, dans ces temps difficiles. Toutes ces familles ont des difficultés et ce budget permettrait également de résoudre les problèmes qu'ils connaissent. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas adopté ? Si ce n'était pas la crise, il n'y aurait pas de problème. Mais j'ai l'impression que quand je vous regarde, je vous prie de m'excuser, mais on dirait que nous fermons un peu notre esprit, notre vision des choses. On dirait qu'on attend que ça tombe à la fin du mois, nos indemnités. Nous ne nous mettons pas à la place de celui qui n'a rien du tout. Essayons donc de prendre la place de cette famille qui n'a aucun centime à la fin du mois. C'est l'impression que j'ai en vous entendant sur la façon de penser des personnes qui ont des indemnités, un salaire à la fin du mois. Alors j'ai entendu également des critiques par rapport aux grands projets pour donner du travail à nos jeunes. mais là, ce sont des critiques qui ne sont pas constructives. et avant de... J'aimerais... M. le Président de l'Assemblée et représentant le personnel qui avons travaillé pour l'adoption de ce projet. J'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2013. Merci. Au nom de la représentation de l'Assemblée, accepter nos remerciements, M. le Président et les ministres et d'avoir répondu à nos questions, même si les représentants... Même si nous n'avons pas eu toutes les réponses, mais en tous les cas, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc merci à la majorité également, à l'opposition, d'être restés jusqu'à cette heure-ci. Donc j'ai entendu vos critiques, mais sachez que j'ai essayé de mener à bien notre débat comme vous l'avez demandé. Depuis le début, j'ai donné... Je vous ai permis de vous exprimer. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a un amendement et que je vous demande de lire, vous ne lisez pas, eh bien, je fais avancer les travaux. Est-ce que vous comprenez donc quand vous me faites parvenir votre amendement et que je vous donne la parole, mais que vous ne lisez par l'amendement, eh bien, moi, j'avance. Et là, c'est la raison pour laquelle vous êtes mécontents. Donc je vous présente quand même mes excuses et j'espère que nous resterons toujours amis. Et donc notre budget est adopté. et avant de nous quitter, le vice-président vient de me rencontrer et j'aimerais vous poser la question pour vous demander d'étudier le prochain rapport ce soir même. Donc c'est une proposition, c'est une demande de notre vice-président. Allons-nous arrêter ici et reprendre deux mains sur ce rapport ou nous étudions ce rapport maintenant même? Monsieur le président de l'UPLD, est-ce que nous allons suspendre nos travaux pour reprendre deux mains? Nous ne sommes pas pressés, il est minuit passé. Je pense que nous devrons peut-être aller nous reposer et reprendre demain à neuf heures sur l'examen de ce rapport. Si c'est ce que vous proposez, la majorité? C'est une demande qui vient de notre gouvernement du pays. Monsieur le président, c'est juste mon avis. Je pense que nous n'aurons pas de difficultés si nous voulons finir ce dossier, mais demain, nous examinons un autre dossier. Demain, donc on examinera ce dossier demain à neuf heures. donc je demande à madame Terrotané de lire le rapport 117. Le président de la Polynésie française a transmis en fait l'examen par l'Assemblée de la Polynésie française. Un projet de délibération en approvant les budgets des conspétions pour l'exercice de maîtrise. Il est rappelé que les conspétions fonctionnent à l'identique du budget général de la Polynésie française. Les opérations sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent être ouverts et modifiés que par délibération de l'Assemblée de la Polynésie française. Ceux concernés par ce projet de délibération budgétaire sont au nombre de six. le fonds de régulation des prix des hydrocarbures, le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures, le camp d'aide aux victimes des calamités, le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, le fonds pour l'amortissement des déficits sociaux, le fonds pour le développement du tourisme, de croisière. Les opérations financières, les consignes sont présentées dans un document distinct du budget général. Le fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Il est régi par les dispositions de la délibération numéro 97-98 APF du 29 mai 1997 modifié. Ce fonds permet de lisser les fluctuations des cours des produits pétroliers et d'assurer un prix stable des hydrocarbures aux consommateurs et aux professionnels. Autre des versements exceptionnels du budget général, les recettes de ce fonds proviennent de l'écart de prix positif entre les prix à la consommation des hydrocarbures et de gaz arrêtés par le Conseil des ministres et le coût de revient et de la nouvelle taxe sur les équipements électriques importés créés par la loi du pays numéro 2011-25 du 5 septembre 2011. Les dépenses du fonds résument du caractère négatif de l'écart de prix. Ce budget 2013-FRPH s'établit à 2,5 milliards. Le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures et dispositions de la délibération numéro 97 et 99 APF du 29 mai 1997 modifié régissent le fonctionnement du FPPH. Ce fonds de péréquation permet au prix des hydrocarbures et du gaz d'être les mêmes à Titi et dans les îles. Il est alimenté par une taxe à l'importation s'appliquant sur l'essence, certains gasoils, le gaz et le pétrole. Ces trois dernières années, les recettes générées par cette taxe ont été les suivantes. Rendement de la taxe de péréquation sur les hydrocarbures de 2009 à 2011, les dépenses couvrent la prise en charge des frais et certains frais inhérents à la commercialisation dans les îles et pour 2013, le budget du FPPH s'établit à 1,3 milliard. Le compte d'aide aux victimes des calamités. La délibération numéro 92-94 à T du 1er juin 1992 modifiée a créé le compte d'aide aux victimes des calamités pour assurer sur l'ensemble du pays le financement des réparations des dégâts causés par les calamités naturelles ou bien privées comme infrastructure publique. Ce compte peut-être alimenté par des séportions du budget du pays ou de l'État, des dons et lègues, des impôts affectés et des emprunts. La délibération numéro 92-134 à T du 1er juin 1992 modifiée a prévu la création d'une taxe spéciale spécifique de consommation s'appliquant aux hydrocarbures, aux boissons alcoolisées et au tabac dont les produits sont affectés au CAVC. Au cours des trois dernières années, le produit de cette taxe a évolué ainsi qu'il suit le rendement de la taxe affectée au CAVC en millions de 2009 à 2011. La prévision de cette recette pour l'année de ministère est estimée à 1,2 milliard. L'essentiel des dépenses des fonds est consacré au remboursement des emprunts contractés après les catastrophes naturelles auxquelles le pays a dû faire face. Pour 2013, cette dépense est répartie en section d'investissement pour 851 millions et en section de fonctionnement à hauteur de 149 millions. Le reliquat entre les recettes et les dépenses précitées est alloué en dépense de fonctionnement à la direction de l'équipement pour des interventions en urgence sur les ouvrages. Le fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés est alimenté par la délibération APF numéro 2007-44 le 9 juillet 2007 est alimenté par les participations annuelles des employeurs qui n'ont pas respecté leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés tel que défini par la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 modifiée. Ces recettes ainsi collectées permettent de financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement relatifs à l'adaptation à la formation professionnelle des travailleurs handicapés, aux aménagements des postes et locaux de travail, aux subventions en faveur des établissements de travail protégés, aux soutiens des entreprises pour la promotion de l'accès ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Pour l'exercice 2013, le budget s'équilibre à 122 millions et 8. Les dépenses concernent essentiellement les aides à caractère économique financées par la participation des employeurs et inversement du pays. Le Fonds pour l'amortissement du déficit social, les conclusions des réflexions menées par les partenaires sociaux, la Caisse de prévoyance sociale et le pays pour combler le déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés ont abouti à la création d'un fonds pour l'amortissement du déficit social par délibération numéro 2011-07 APF du 21 février 2011. Ce fonds est alimenté par un versement annuel de 800 millions en provenance du budget général du pays. Ces dépenses consistent en des versements au régime général des salariés et donc pour l'exercice de maîtrise du budget de FADES s'établit à 800 millions. Le Fonds pour le développement du tourisme de croisière ce fonds créé par délibération numéro 2010-07 APF du 19 novembre 2010 est alimenté par la TINX pour le développement de la croisière perçue auprès des paquebots effectuant des croisières touristiques en Polynésie française tel que défini par la loi du pays numéro 2010-territrice APF du 7 octobre 2010. Ce compte est destiné à financer l'aménagement des zones d'accueil et des sédents touristiques qui font ou feront l'objet de visites des croisiéristes à hauteur de moins 70% du budget annuel du compte. L'accueil, l'animation et toutes les manifestations organisées à l'attention des croisiéristes à chaque escale dans nos îles. Le versement de subventions aux établissements publics, sociétés d'économies mixtes et autres organismes privés au public et collectivités publiques chargées de la promotion de la destination au lien avec la croisière, de l'animation locale et ou de l'aménagement et ou de l'entretien des sites d'intérêts touristiques visités par les croisiéristes. Pour l'exercice de 2013, ce compte s'équilibre aux sections de fonctionnement à 99 millions, sachant que 30 millions sont destinés à financer la section d'investissement. Tel est donc l'objet du projet de délibération si jeune que nous rapporte proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Dans la conférence des présidents, il a été prévu un temps de parole de 60 minutes. Chaque groupe dispose de 10 minutes. Monsieur Gaston Tonson. Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes pressés de faire examiner ce dossier. Comme vous avez dit qu'il fallait voter le budget et nous allons finir là. à cette heure-ci, ce n'est plus humain. Mais bon, ce n'est pas un problème puisque cela nous a été imposé et nous acceptons. si c'est ce qui a été prévu. La plupart, ce sont nos hydrocarbures. ça, c'est sûr. Nous comprenons pour aider les pêcheurs, les boulangers, ainsi que les transports maritimes, les bus. le peuple est obligé de payer ces taxes. Et si nous avons commencé à réfléchir là-dessus, ainsi que l'électricité. et c'est toujours le peuple qui paye. Et nous voyons qu'on parle de plus de 2 milliards lorsqu'on fait venir du pétrole de l'extérieur, lorsque le prix augmente. et si le prix dans les stations n'est pas augmenté, donc on prend de l'argent dans ces quêtes, dans ces caisses pour rembourser les autres. Alors si le prix du pétrole tombe, notre caisse sera remplie. Et parfois, ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller chercher le budget que vous avez voté. et c'est ce qui s'est passé. Et peut-être cela va se produire. Concernant cette caisse pour aider notre population quand il y a des cyclones, cette caisse doit être préservée parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, M. le Président. d'un cyclone, l'inondation, et je sais que l'argent qui est réservé pour cela n'existe plus. Donc il n'y a aucun argent qui a été préservé. voilà ce qui se passe en ce moment. Donc l'argent qui arrive, eh bien, on le prend pour le mettre ailleurs. Cette caisse se fait pour les handicapés. Je pense qu'à mon avis, ce n'est pas vraiment au point parce que j'ai entendu il y a de nombreuses sociétés, même s'il faut embaucher les personnes handicapées pour travailler dans certaines sociétés. Est-ce que vous avez lu le livre qui a été écrit par une handicapée ? Elle a expliqué ça concernant sa vie. Elle a vu plusieurs entreprises. C'est une fille qui est assez intelligente, qui sait écrire, mais elle n'arrive pas à trouver du travail. Et quand on demande au patron, il n'y a pas de travail et cela ne correspond pas. voilà ce que j'ai attendu. Et ces difficultés sont toujours là. Quelles que soient ces lois, nous n'arrivons pas à cette hauteur. il faudra peut-être changer. Il faut peut-être donner dans les caisses et puis que les personnes handicapées puissent utiliser ce forêt. et il ne faut pas les imposer. Donc, les personnes handicapées comprennent. Nous sommes en train de parler des personnes handicapées. Voilà, Monsieur le Président, c'est juste une intervention. concernant ces 800 millions pour soutenir la CPS. Et cet agent provient du budget parce qu'il n'y a pas quelque chose pour que cet agent puisse rentrer directement dans la caisse et rembourser la CPS. Quelle est la limite et quel est le délai pour donner cet argent à la CPS ? Alors, 10 ans, 20 ans, donc cela n'a pas été expliqué. donc nous ne savons pas où est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent. Il faut prendre ça ou est-ce qu'on annule ça ? Si l'argent a été utilisé correctement, donc notre préoccupation a disparu. Concernant le tourisme, on voit très peu de l'argent, donc de nombreux touristes viennent chez nous. À mon avis, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut continuer à faire des efforts parce que cette loi qui a été adoptée à cette époque-là. Donc, on n'arrive pas à la hauteur voulue. Voilà, peut-être, il faut aller chercher des moyens pour que de nombreux touristes viennent chez nous. c'est vrai. L'argent concernant les hôtels est différent pour les transports maritimes. donc il ne faut pas faire unir les armateurs et qu'ils n'arrivent pas à payer une bouteille d'eau. Alors, les invités, les visiteurs qui viennent chez nous, donc il y a des visiteurs quand ils viennent chez nous et quand on leur donne une bouteille d'eau ou de l'eau, ils ne veulent pas acheter parce que c'est trop cher. Donc, nous ne voulons pas des tels visiteurs. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, dans ce dispositif, vous êtes au courant des choses qui vont se passer. ce que je dis c'est juste un calcul mais pour être certain c'est l'oeuvre qui, c'est le travail qui va nous nous le dire. Mais ce que je voudrais préciser, cet agent pour les perliculteurs, il n'y a il n'y a plus de subvention. Cela a été décidé. Le montant de stabilisation pour le secteur de la periculture a été fixé à zéro. Donc, le prix dans le secteur de la periculture, le montant de stabilisation a été ramené à zéro. 30 secondes. J'appelle l'intervenant du groupe Yorote-Fenou à prendre la parole. Merci. Je vais vous demander d'être bref. Je ne suis pas très long et bon, comme je peux peut-être utiliser les 10 minutes de Yorote-Fenou à merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas énormément d'observations à soumettre à cette heure-ci. Tout ce qui nous inquiète, c'est à part les hydrocarbures. C'est l'enveloppe affectée au CAVC et pour nous, nous disons que ce n'est peut-être pas suffisant et nous attendons la réponse à la question du maire de Bouraboura qui a demandé s'il restait des crédits. Et également, par rapport à l'enveloppe que nous affectons à l'infadès, au FADES, et peut-être que nous pouvons élaborer un autre texte de loi pour préciser cette enveloppe que nous affectons à ce fonds. Et donc, à part cela, nous souscrivons également un peu à l'intervention du maire de Bouraboura concernant nos jeunes handicapés. Il faut effectivement réfléchir à un moyen de les accompagner dans les entreprises. Le Président, vu l'heure tardive, je crois qu'il serait mieux qu'on aille directement aux articles. le gouvernement, nous allons passer à l'article 1. Nous passons à la discussion par l'intervention. Nous passons au vote. 38 voix pour. 14 abstentions. Merci. Chapitre 990. 200 millions. Même vote. Adopté. Total de recettes. 2 milliards 600 millions. Même vote. Adopté. On dépose direct. Chapitre 966. Économie générale. 2 milliards 600 millions. Nous passons à la diffusion. Même vote. Adopté. 2 milliards 500 millions. Adopté. Sur l'ensemble de cet article. Adopté. Article 2. Le budget du compte spécial des prix des hydrocarbures est arrêté par chapitre en recette et en dépense directe de fonctionnement à la somme de 1 milliard 350 millions. Ainsi qu'il suit. En recette directe. Chapitre 990. Gestion fiscale. 1 milliard 200 millions. Merci. Nous passons à la discussion. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Gestion financière. 150 millions. Pas d'intervention. Alors je me disais il y a des questions qui ont été posées à la discussion générale et il n'y a pas eu de réponse. On répondra à la fin. D'accord. Nous passons au vote. Chapitre 991. adopté. Sur le total. Sur le total. Même vote. Adopté. Chapitre 966. Merci. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Total. Merci. Sur l'ensemble. Même vote. Adopté. Sur l'ensemble de l'article 2. Adopté. Article 3. Pour l'année 2013, le budget du compte spécial dénommé compte d'être victime de calamité est arrivé par chapitre. C'est aussi en section de fonctionnement, recettes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 1,4 milliard. Chapitre 961. Moyen interne. 10 millions. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Adopté. Chapitre 974. Monceturon. 190 millions. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Adopté. Chapitre 990. Gestion fiscale. 1,220,000,000. Nous passons au vote. Adopté. 1,420,000,000. Sur le total. Même vote. Adopté. Chapitre 961. Moyen interne. 30,000,000. Réseau équipement structurant. 340,000,000. Passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 975. 50,000,000. La discussion est ouverte. Passons au vote. Même vote. Adopté. Gestion financière. 1,420,000,000. Alors, M. le Président, je pense que c'est là. C'est le remboursement de la dette en fonctionnement. La demande, quel est le montant des encours au niveau des emprunts qui ont été contractés justement sur ce fonds-là et rembourser par ce fonds. M. le Président, je pense que c'est le rembourser par ce fonds-là et rembourser par ce fonds-là et rembourser par ce fonds-là et rembourser par ce fonds-là. Alors, au début de l'année, il reste à rembourser 3 milliards et quelques. En français, l'encours de la dette au 1er janvier est fixé à 3,922,19,196 francs. Et lorsqu'on va arriver à la fin de l'année au 31 décembre, il sera fixé à 3,71,19,196 francs. Merci. Nous sommes toujours sur l'article 3. Nous passons à la discussion. Réseau et équipement structurant 400 millions. Nous sommes dans l'autorisation de programme. 400 millions. M. Gaston Tonson. M. le Président, peut-être qu'il y a le ministre qui est chargé de cette section. Quels sont les projets qui seront faits dans cette... qui correspondent à cette somme ? Est-ce qu'il reste de l'argent ? Que cela soit réparé ? Il ne faut pas attendre. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question ? M. le Vice-président. Ce sont des générations génériques qui sont inscrits dans le tableau qui est annexé, un tableau budgétaire annexé aux documents, à l'annexe, et qui précise par exemple qu'en matière d'APXXX, travaux d'intervention sur les ouvrages routiers 2013, on a prévu en AP 100 millions et en CP 50 millions. Ensuite, vous avez la même chose pour les ouvrages maritimes 2013, AP 100 millions et puis CP 100 millions. Par contre, pour tout ce qui touche aux ouvrages aéroportuaires 2013, nous avons inscrit un AP de 100 millions, mais nous avons provisionné en CP que 25 millions. Ensuite, tout ce qui est défense contre les eaux 2013, AP 100 millions et puis CP 25 millions. Voilà, ce qui nous fait un total du chapitre réseau équipement structurant de 400 millions avec en AP, avec en CP 200 millions. Merci. Nous sommes sur le chapitre 214, même vote adopté, chapitre 251. Même vote adopté. Un total d'autorisation du programme 1 milliard 251 millions. Même vote adopté. Un chapitre 214. Et ça a été répandu, même vote adopté. Un chapitre 951. Même vote adopté. Un total d'autorisation du programme 1 milliard 251. Même vote adopté. Un total d'autorisation du programme 1 milliard 251. Et ça a été répandu, même vote adopté. Un total d'autorisation du programme 1 milliard 251. La somme de 122 millions 800 millions. Chapitre 967. Travail et emploi 50 millions 800 millions. Merci. Passons à la discussion. Pas d'autorisation. Nous passons au vote. Même vote adopté. Je suis au financier, 72 millions. Je suis au financier, 72 millions. Je suis au financier, 72 millions. Sur ces 22 millions 800 millions. Quelle est son utilisation ? Quelle est l'utilisation de ces 122 millions 800 millions ? Il y a deux points concernant l'utilisation. D'abord, les employeurs qui vont recruter les handicapés, ils auront un allègement de leur cotisation salariale. Et le deuxième point, eh bien, c'est une enveloppe qui sera affectée à l'association à Ottawa, qui prend en charge également certains handicapés et qui les fait travailler au sein de cette association. Et donc, si l'employeur ne recrute pas un employeur, un handicapé, eh bien, il sera sanctionné. Mais on a vu le problème concernant au niveau des employeurs parce qu'ils demandent, lorsqu'ils demandent à recruter un handicapé, eh bien, ces derniers n'arrivent pas à s'insérer dans l'entreprise. Donc, voilà donc l'utilisation. Et donc, si un employeur recrute un handicapé, eh bien, il aura un allègement de ses dépenses. Et donc, deuxièmement, on donne une enveloppe à cette association qui recrute des handicapés. Merci. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Le total des dépenses directes, 122,8 millions. Même vote. Sur l'ensemble de l'article, même vote. Adopté. Article 5. Le budget du compte spécial dénommé fonds pour l'amortissement des déficits sociaux est arrêté par chapitre en recettes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 800 millions, ainsi qu'elle suit. Chapitre 991. Gestion financière. 800 millions. Merci. Nous passons à la discussion. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. 800 millions. Merci. M. le Président. Cet argent donné à la CPS, donc, il rentre dans la caisse pour les employés. Bon, nous nous sommes... Ce qui est juste, cet argent ira dans la caisse des retraites, parce que l'argent vient de là pour la santé. Donc, il faut bien dispatcher cette caisse pour la santé, les enfants. Il est bien d'utiliser cet argent pour les personnes retraitées. Je ne pense pas qu'il faut soutenir cette caisse pour la santé. Ce que nous voulons, c'est cet argent qui est utilisé pour rembourser l'hôpital. C'est une question, parce que cet argent ira dans la caisse de la CPS. Il va être utilisé d'une façon pas claire. Voilà. C'est une préoccupation des personnes qui sont à la retraite. Et peut-être, dans l'avenir, on ne pourra plus payer. M. le Ministre, vous avez la parole. Alors, lorsqu'on a adopté ce dispositif, dans l'autre pays, ça a bien été précisé. C'est pour renflouer le déficit de l'assurance maladie. Parce que, d'après les chiffres de la CPS, c'est ce qu'ils ont retenu. Maintenant, ils ont utilisé une partie de l'argent. Et donc là, nous envoyons là-bas, et après, c'est eux qui renvoyaient là-bas. Parce que chaque année, il y a un contrôle qui est effectué. Donc, l'enveloppe a été inscrite en 2011. Si, dans les années à venir, on voit à nouveau un déficit, eh bien, nous ne payerons pas cela. Nous allons juste voir par rapport à ce qui a été inscrit les années passées. Mais si la situation financière de l'assurance maladie s'améliore, eh bien, nous affecterons moins de crédits. Donc, il y a une limite. Lorsque nous donnons à la CPS, ils savent qu'ils ont utilisé des crédits à la retraite. Eh bien, c'est eux qui renverront les crédits là-bas. Eh bien, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a qu'une seule caisse à la CPS. Le problème, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut ouvrir quatre caisses comme en France. une caisse pour l'assurance maladie, une caisse pour la retraite, une pour ceux qui ont perdu leur emploi et une pour les familles. Donc, ce serait quatre caisses et donc quatre conseils. Et à nous, non, c'est un conseil d'administration, division 4. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'il faut affecter là et là parce qu'il n'y a qu'une seule caisse. Et donc, c'est à eux de rembourser. C'est à eux de se mettre d'accord entre eux. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Merci. Nous passons au vote. La vote adoptée. Total. Nous passons au vote. Adoptée. Pour l'année 2013, le budget du Conseil des fonds pour le développement des touristes et des troisières est arrêté par chapitre ainsi de suite. Le fonctionnement à la somme de 99 millions. Chapitre 990, gestion fiscale 99 millions. Pardon. Passons au vote. … Même vote adopté. Le total. … … … … … Nous passons à la discussion. Même vote. … … … … … … … … … Chapitre 991. Passons au vote. Même vote adopté. Total. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez dispatché en investissement ces crédits ? Sur quelles opérations ? Parce que je rappelle que si on a fait un fonds, c'était pour garantir aux propriétaires, donc aux exploitants de ces bateaux, que la taxe, la nouvelle taxe, allait bien servir, allait bien être destinée à l'amélioration des infrastructures. Je ne vois pas d'opération derrière. Donc est-ce que vous pouvez nous donner le détail du dispatch ? Merci. Nous sommes en section de fonctionnement. Chapitre 951. Nous passons au vote. Même vote adopté. Chapitre 904. Nous passons au vote. Même vote adopté. Adopté. Chapitre 904. Même vote adapté. Avant de voter cet article ici, s'il y a une question. L'aménagement des sites touristiques. L'aménagement des sites touristiques. 30 millions. 30 millions. Passons au vote de l'article 6. Adopté. Article 7. Je suis chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la polymédie. L'ensemble, adopté. Il est une heure du matin. Je vous convoque à dix heures. La séance est suspendue. Elle reprendra à dix heures. Je suis chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la présence des libérations.